Ça ne m'étonnerait pas qu'il devienne le français le plus populaire de l'UFC, tu vois. Ouais, bien sûr, tout va dans ce sens-là. Fini les combats, l'histoire, S.A.S. Exact. Ouais, le surnom. Le surnom qui marche bien. La KT. La KT qui est une des plus belles. Il y a un coach de l'égende aussi. Le coach, il n'existe pas. Il y a un coach, un sacré enculé de premier. Ouais, c'est ça, il y a quand même un point noir, il y a quand même un peu un fardeau. Le mec ! Et encore, les carrés, ils ont de la chance, parce que cet énergumène, il ne parle pas anglais, il parlerait anglais, il laisse tomber. Putain, mais c'est incroyable. Il verrait l'espèce d'enflure que c'est, tu vois. Non, mais c'est quand même incroyable que le coach, il n'existe pas. Je vous l'entends parler depuis tout à l'heure, le mec, il s'est fait tout seul, quoi. Il est arrivé, il est parti s'entraîner, il n'est pas, tu vois, oh ! Non, il ne s'est pas fait tout seul, je suis d'accord, Daniel, je suis d'accord. Il y a sa femme, il y a sa femme exactement, il y a l'armée, l'armée, quoi. Moi, je ne montre pas mon fion, là, là, voir MMA, là. Mais quoi, j'arrive pas trop à dire, c'est MMA, c'est ça ? MMA. Mixed March for Earth. Voilà. Bon, ben, on est parti. Ok, c'est parti. Attends, attends, excuse-moi. Allo. On est reparti. Allo. Bon, vas-y. Allo. On fait l'émission sans lui, en fait. Bon, vas-y. Bon, on faisait partie de cette angle. Mais j'ajustaisant mieux nedre des des lignes. À la vautre. À la diplomatie. À la diplomatie. À la diplomatie guerrière. Pour laquelle on est très connus. Oui, c'est la marque de fabrique, c'est la griffe. C'est la griffe, la diplomatie. C'est 1968, je dirais même 1969. Je dirais 1969, l'année érotique. 69, je suis né en 69. C'est tout, 1969 ? Je dirais que ça vient d'un petit Bordeaux. Je sais pas, tu poses une colle. C'est un cadeau, mais je crois que c'est de Nouvelle-Zélande. C'est un cadeau, il y a plein de cadeaux. Je vais remercier tout à l'heure. Il y a des gens qui nous ont fait quelques cadeaux. Le pâté maison, par exemple. Très bon pâté, d'ailleurs. C'est du pâté de quoi ? C'est le papa d'Eneko Fordin. Là, tu le poses une colle. Il va le dire en commentaire, je l'épinglerai. Et d'ailleurs, vous avez des cadeaux. Oh putain ! Attends, on va les sortir après. On va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre. Déjà, la petite présentation. Alors, bienvenue sur Gong. Bienvenue sur LFE. Et j'ai deux compères, toujours. Enfin, c'est des LFE-man. C'est des Gongsters attitrés. Les Gongsters préférés. Cyril Diabaté. On va commencer par le plus grand. Le plus grand, ouais. Snake. Le plus vieux, même. Non ? Quel âge ? Quel âge ? 51. Janvier 72. Ah non, moi, je suis... C'est le doyen. Là, je vais avoir 50, là. Putain. Tu vas passer ? Moi, je suis banné de l'histoire, quoi. 54 piges. Quoi, 54 ? Ah bah non, c'est toi, le doyen. C'est fastoche, même. Bon bah, à la santé du doyen. Vas-y. Au vieux. Au vieux. Au vieux. Ouais, c'est vrai que... Non, mais tu passes les 50, tu ne serres pas rien. Ça l'est, hein. Ouais, ça devient difficile. Ah bon ? Le demi-siècle ? Tu n'existes plus, au fait. Ah ouais ? J'ai plus la prestance que j'avais avant dans la rue, tu sais, quand je marchais, tu vois. T'as perdu ton aura un peu, ouais. Je suis passé, l'agente féminine se retournait. Ah oui ? Limite, maintenant, si elle passe, elle ne crache pas la gueule, tu vois. Ah ouais, carrément. Et les mecs, et les mecs ? Tu sens pas qu'il y a un respect de l'ancien ? Bah, en France, respect de l'ancien, mon ami. Bah ouais, ça n'existe pas. Ça existe. Un respect du coach, quand même ? Un respect du coach, ouais, ça va. Un coach estampé du UFC, quand même ? Ouais, ça va. Lachement, de ce côté-là... Non, attendez. Soi-disant, on n'arrête pas de te reconnaître dans la rue, là. T'as parlé de discours. Duplicité totale. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu plus. Ah ouais. Ça, tu penses que c'est grâce à Greg Emema ou pas ? Je pense que c'est... Non, il y a la fine équipe, quand même. Elle est quand même assez populaire. Il y a Benoît aussi, quand même. Ouais, peut-être Greg Emema. On est passé souvent sur Greg Emema. Moi, on m'a souvent reconnu cette année, grâce à cette fameuse vidéo que j'ai faite dans un bar. Ah, où tu t'es tapé, il y avait Brix ? Ouais, on s'est chiffonné par terre et tout. Ouais, non. C'est marrant, d'ailleurs, qu'on me reconnaisse en ce moment pour ça. Alors que j'ai... Ça représente 0,01% de ce que j'ai fait dans ma live, tu vois. C'est un truc incroyable. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte du pouvoir qu'ont pris les médias, notamment YouTube. Tu vois, tu fais une vidéo virale avec telle ou telle personne. Et bah, t'es connu, en fait, ton résumé de vie, ton CV, c'est cette vidéo-là, en fait. Mais d'ailleurs, pas assez bien que tu dises ça, parce que Benoît, il a commencé à être connu quand il avait fait une vidéo avec Greg, la première qu'il avait fait à Venom. Ah ouais, ça a propulsé, ça ? Si tu veux, ça... Bon, il avait fait Gong, mais avec Greg Emema, qui est pervu, tu vois, en fait. Ah oui, c'est très... Vous savez, il y a des vidéos qui dépassent le double million. Sur Gong aussi, j'ai certaines vidéos, mais c'est pas pareil. C'est des vidéos sur la longueur, c'est autre chose. Voilà, c'est pas le même concept. Là, c'est régulier avec Greg. C'est pas le même concept. C'est pas le même concept. Et donc, ouais, pour moi, il a fait... On en a déjà discuté, mais pour moi, il a fait énormément de bien au sport de combat en général, parce qu'il démocratise, il vulgarise ce qu'on fait. Et puis, du coup, on intéresse... Il vulgarise, tu veux dire, il rend plus vulgaire ? Aussi, des fois. Oui, parfois. Parfois. Mais non, je pense que c'est... Il va parler d'un combat aussi, après. Il donne ce qu'on fait à la portée de quoi ? Il va parler d'un combat. Non, mais vas-y, attends, finis. Vous arrêtez pas de me couper aussi. C'est lui qui a commencé. Donc ouais, je pense qu'il fait du bien. Il fait du bien à ce qu'on fait. Parce qu'il nous rend publics. Grand public. Non, franchement, c'est top. Alors, la vidéo, tu l'as vue ? On va reparler là, comme ça, tant qu'à faire. Qui se sont tapés, là ? La vidéo, ouais, sur la self-défense. Non, j'ai vu des extraits. J'ai vu des extraits, mais c'est vrai que c'était assez violent, quand même. Avec Brice et tout ça. Ça se tapait pas mal. On en a pas parlé, ça. On en avait parlé un petit peu, ouais. Mais comme ça, avec le recul, maintenant. On en a pas parlé, d'un point de vue général, tu vois, la self-défense, parce que toi, t'es l'anti mit au jeu dessus par excellence. Tu m'as dit que t'avais pas pu te... Tu t'es retrouvé à terre vite fait, c'est ça ? Alors, en fait, il y a deux... Il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est que, d'une, c'est pas une vraie bagarre. Toi, tu le sais. Et moi, qui suis un ancien portier, j'ai fait de la sécurité, de la protection rapprochée, enfin, puis j'ai été moi-même un peu bagarreur. L'adrénaline que tu ressens quand tu te retrouves dans un bar avec Greg et Mema, Brice Postal et leurs élèves, n'a rien à voir avec toi, en tant que portier à Pigalle ou à Bastille, face à des margoulins qui veulent te suriner ou qui veulent... C'est-à-dire que c'était absolument pas réaliste, crédible et tout. C'est pas comparable. Est-ce que, d'ailleurs, on peut faire un exercice qui soit, à ton avis, un minimum réaliste ? Non. C'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, dans leur vidéo. C'est-à-dire qu'à un moment donné... À moins d'être pas au courant. À moins de ne pas être rencardé, tu vois ? Et de te prendre... À faire une simulation d'agression, alors ? Ouais. Même ça. Mais ça peut être risqué. Et puis, en plus de ça, ça peut être risqué. Mais le seul moyen pour s'en rapprocher, c'est de faire une vraie agression, en fait. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai parlé par rapport à la self-défense, notamment avec mon face-à-face avec M. Ropers, où je dis, le seul moyen qu'aurait un prof à bien attentionné, honnête avec ses élèves, pour savoir si ce qu'il enseigne est véritable ou pas, c'est d'aller dans une cité, je ne sais pas, du 93, tu vois, bondie, aller dans un hall où il y a du trafic, où il y a des mecs qui traficotent et tout. Ils sont, je ne sais pas moi, 5 dans le hall. Tu rentres, tu fais des va-et-vient, t'attends qu'il y en ait un qui te parle et tu l'insultes sa mère, tu vois. Là, c'est risqué. Non, mais c'est le seul moyen, c'est le seul moyen, c'est le seul moyen que tu peux savoir si ce que tu enseignes, c'est vrai ou pas. Tout le reste, en fait, c'est je te touche, tu me touches, tu m'agresses, machin, non. Mais c'est vrai, il a raison. Et même dans le combat, tu le vois, tu sais pourquoi, tu regardes le combattant, quand il rentre dans la cage, tu prends l'exemple de Benoît. C'est pas le même mec. Oui, il y a Switch. Tu vois, Benoît, il est là, l'entraînement, tu le vois à l'échauffement, il est comme ça. Il rentre dans la cage, il passe dans une autre dimension. Déjà, tu vois, son corps, il se rédit, tu sais. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas qu'il est tout le temps contracté, c'est pas ça. Je veux dire, il est en mode survie. Tu sais, en mode, je ne sais pas, risque de vie. Tu sais, tu es là, tu es dans une concentration. Tu as une abrélanie, ça n'a rien à voir. Je comparais ça à un sparring avec le véritable combat, tu vois. Donc, je disais, en fait, il y a trois degrés de réalisme. Tu as le premier degré, c'est le sparring. Tu as le deuxième degré, c'est le combat organisé, donc dans une cage ou dans un ring. Et le troisième, c'est dans la vraie vie, dans la rue. Le combat sans règles. Voilà, tous les paramètres sont dans l'inconnu, en fait, tu vois. Et donc, il y a trois degrés de réalisme de combat. Et donc, la self-défense te promet que tu vas arriver, tu vas passer du premier au troisième, alors que le premier, déjà, il est bancal, puisque tu ne tapes pas vraiment en sparring de self-défense. Il n'y a pas une recherche de chaos. Oui, ce n'est pas un sparring appuyé comme tu peux avoir. Voilà, exactement. Et donc, les selfers, je les appelle les selfers, et donc, les selfers, en fait, c'est souvent… C'est pas mal ça, les selfers. C'est souvent… C'est souvent des… Ouais, parce que c'est… Tu vois ? Parce que c'est… De la branlette. Ah, fils. C'est ça ? Non, mais fils aussi, c'est autre chose. C'est… Les selfists. Ah, les selfists. Les deux sont bien. Ah oui, oui. Selfers ou selfistes ? Ouais, les selfistes. Ouais, parce que selfs et puis fils. Donc, tu te filses toi-même. Tu te filses toi-même. T'as le self-service et t'as le selfiste. Et donc, les selfers, en fait, l'instructeur de self, promet à ses élèves qu'en faisant des séances de sparring light, ils vont être capables d'être efficaces dans le troisième degré de réalisme de combat. En plus, la problématique du troisième, c'est que ça arrive comme ça d'un coup, sans préparation. Oui. Sans préparation, sans échauffement, sans rien. C'est pire. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus de ça, j'en rajoute une couche, le selfer, bien souvent, a une piètre condition physique, puisque c'est pas des sportifs de haut niveau. Donc, c'est des monsieur et madame lambda, machin, qui font du kramanga deux fois par semaine dans un gymnase. Ils sont incapables de faire sans pompe, tu vois. Tu leur demandes de faire le tour du gymnase trois fois, ils sont essoufflés. Et donc, ce mec-là qui a zéro condition physique, qui fait du « je te tape, tu me tapes, nous nous tapons ». Et il va être capable de, au troisième degré de réalisme de combat, être efficace et se taper avec des kairas de cité ou peu importe. Non, mais parce qu'en fait, dans leur tête, moi, je le vois très bien, ils ont l'impression qu'avec un coup, ils vont sécher le mec. Mais avec l'adrénaline, tu ne sens même pas les coups, l'ami. Qui s'est tapé dans la rue ? Sauf si tu arrives, le mec, tu le sèches dirais d'une droite au menton, classique. Et en traite, tu vois. Mais le gars, il bouge et tout. Tu descends dans un mec comme ça. Même leurs coups, leurs armes ultimes, leurs pattes secrètes, c'est le coup de pied dans les couilles. Alors là, tu as l'impression que dans tous les styles de self, ils te disent la même chose. Tu tapes dans les couilles et le combat est fini. Moi qui ai pris des coups dans les couilles à l'entraînement ou machin, le combat n'est pas terminé, premièrement. Deuxièmement, c'est dur de taper dans les couilles dans une situation comme ça, puisqu'il y a des mouvements et tout ça. Enfin, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles tout est mytho, en fait. Même le truc de dire, ça aussi, on la sort tout le temps. Oui, mais nous, en fait, on veut juste créer une opportunité pour pouvoir se casser en courant, tu vois. Donc, les selfeurs, ils disent, ouais, mon prof, il me dit, on s'en fout de savoir se taper. C'est juste pousser ou créer de l'espace pour pouvoir s'enfuir. Dans ce cas-là, le plus gros de leur entraînement, ça devrait être la course à pied. Mais c'est même pas vrai. Écoute, c'est même pas vrai. Déjà, dans quel environnement t'es ? Imagine, t'es dans une rame de métro, t'es dans le RR, tu vas courir roux. T'es dans ta voiture, t'es dans un embouteillage. Le mec devant, il te fait un doigt, machin, il sort de son véhicule et tout ça. Machin, tu vas laisser ta voiture sur place avec ta femme dedans. Bref, c'est nul, c'est nul. Et plus j'en parlais, et plus j'en parlais avec Ropers ou avec... Et plus tu te rends compte, en fait, qu'ils se contredisent, tu vois, parce qu'ils essayent d'argumenter, tu vois, donc ils se contredisent. C'est normal, ils essayent de vendre son truc. Oui, oui. Et je vais te dire, moi, il y a un certain pompier qui m'avait parlé de ça. Ça n'a rien à voir avec la bagarre. Mais il me disait quand il y a le feu, par exemple. Il était à la cour, hein. Le mec, il saute, il abandonne sa femme, c'est gamin. Ah oui. Chacun pour soi, de pour tous, il a vu des trucs. Tu sais, pendant le... Comment ça s'appelle ? Un passage extrême, tu ne connais pas ta réaction, en fait. Il y a des réactions, des fois, qui sont surprenantes. Oui, justement, ton premier prof, Paturel, Robert Paturel, qui m'expliquait justement qu'il avait déjà assisté à ça. Effectivement, ce type de réaction où tu as quelqu'un qui est censé être un minimum dur, solide, héroïque, et qui réagit n'importe comment, de façon primale et tout. Exactement. Et lui, il avait vu, c'était un de ses potes qui avait mis... qui avait été attaqué par un chien avec sa femme et qui avait mis sa femme devant pour se protéger, quoi. Ah oui. Écoute, moi, j'ai eu une situation au Brésil, une fois, j'étais avec mes deux enfants, ma femme, dans une cachouère, ça s'appelle. En fait, cachouère, c'est un point d'eau, tu sais, où il y a des cascades, ça s'appelle la cachouère. On était là, il y avait des familles, tu vois. Et à un moment, il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont entouré le... C'était un peu dans un bled, tu vois. Ils ont entouré la cachouère, une vingtaine de gars, tu vois. Moi, je parle français. Tu vois, mes gamins, ils me parlaient français. C'était petit, ma femme est brésilienne. Ils regardaient les mecs qui sont arrivés comme ça. Ils observent tout. Ils sont rentrés, tu sais, mode hyper agressif. On dépouillait, non ? En fait, ils ne nous ont rien fait. Mais moi, je peux te dire, la réaction que j'ai eue, moi, je me suis chié dessus. Parce que j'avais mes deux enfants, ma femme. Mon cœur, il battait à 200 pour te dire. Tu essaies de garder ton sang froid. Mais rien que, déjà, les battements de ton cœur. Déjà, j'étais épuisé. Tu vois ce que je veux dire ? J'essaie de ne pas me montrer, j'essaie de me contrôler. Mais tu ne te contrôles pas comme ça. C'est que dans les films. Tu vois, les mecs, là, c'était un risque. Les mecs, ils ont observé. En fait, ils n'ont rien fait parce qu'ils n'ont vu que des familles. Mais si, par exemple, ils m'avaient entendu parler français, ça aurait plus compliqué, tu vois. Ils auraient pu se poser des questions. Pourquoi ils parlent français ? Qu'est-ce qu'ils foutent dans ce bled-là ? Un français, tu vois. J'étais dans un bled un peu... Mais c'est pour te dire, tu es dans une situation qui est tellement... De stress extrême. De stress extrême. Que des fois, même, je crois que tu peux tétaniser et rien faire, en fait. D'ailleurs, pour en revenir à la vidéo de Greg et Mema dans ce bar, c'est ce que j'ai dit à un moment donné. Je dis, regarde, la première simulation d'agression, il y a deux mecs qui m'attaquent, il y en a un qui a une matraque et tout ça. Et même, tu la vois, la vidéo, je n'ai pas de stress, je n'ai pas peur, machin. Tout ce qui peut te rendre alerte et dangereux, tu vois, je n'avais pas. Donc, je suis au ralenti, machin. Je suis de nature nonchalante en plus. Donc, je suis là avec le mec qui me met un coup de matraque, je suis là et tout. Tu vois ? Et je lui dis à la fin, je lui dis, écoute, moi, je me connais dans ces situations-là. J'ai déjà été agressé. J'ai déjà vu la mort en face, j'ai déjà vu des mecs sortir des armes et tout ça, et en vouloir à ma vie. Je sais comment je réagis. Là, je ne réagis pas du tout pareil. Tu vois ? Tu n'as pas l'adrénaline, tu n'as rien de tout ça, en fait. Tu es là et tout, et à la fin, je dis… C'est ça le truc, c'est que là, je pense qu'on peut faire mieux, quand même, en termes de simulation. Le réalisme. Tu n'as vraiment pas été mis dans les conditions nécessaires. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça demande une mise en scène, en fait. Non, mais dis-toi que quand il y a une agression comme ça ou le mec… C'est… Mais le mec, il ne parle pas avec toi. Il t'agresse. Tu n'as pas le temps de… Il n'y a aucune… Non, mais même s'il parle avec toi, je te jure que… Il en parlait, il vient d'en parler. C'est-à-dire que tes battements de cœur qui passent de 70-80 à 180… Tu vois, tu ne peux pas le simuler, ça. Bien sûr, tu ne pourras jamais simuler… Tu ne peux pas simuler l'adrénaline et l'effet de l'adrénaline dans ton corps. Je pense que quand même, parce que ça s'est vu effectivement sur la vidéo, on voit que tu es super détendu. On peut faire mieux, je pense, quand même, en termes de stress. Là, tu es vraiment dans le… Tu es largement aussi bien qu'ici. Tiens, regarde, c'est simple. Regarde les vidéos de… Moi, je regarde beaucoup les vidéos de flics, là, tu sais. Oui, oui. Flics américains. Là, c'est du réel, tu vois, avec les caméras. Regarde, tu… Le mec, quand il commence à intervenir, rien que de tirer, déjà, le mec, il est dans un état… Il est stressé. Il crie, d'ailleurs, les mecs, il crie. Il est soufflé, il tire. Et le mec, son cœur, il monte à je ne sais pas combien. Il court, allez, 10 mètres, le mec, il est mort. Il est mort. Regarde, je vais même te dire une chose qui m'avait impressionné. Tu vois, le paintball. Ça, ça fait quand même mal, le paintball. Tu as un masque et tout. Il y a quand même une certaine adrénalité. Un stress, oui. Je te jure, au début, quand tu fais du paintball, t'es essoufflé. C'est-à-dire que tu cours à peine. Ouais, t'es épuisé, ouais. Exactement, le moindre mouvement. T'imagines une bagarre, toi, le mec, ou le mec, il vient avec un couteau. Ça se trouve, tu n'arrives même pas à courir. C'est vrai que… Comment le plus gros niveau stress vital dans ce genre-là que vous ayez subi, c'est quoi ? Moi, c'est au Brésil. Au Brésil, sur une place… J'en ai eu plein, hein. Sur une place, avec mes enfants, je suis en train de parler avec ma femme. C'est pour ça que je te dis. Je vois un mec qui est en train de tirer. Un keuf qui est en train de courir, en train de tirer sur un mec, qui passe à côté de moi. Tu sais, mais ça va tellement vite, tu as un temps de réaction, en fait. Tu sais, sur le coup, tu regardes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Après, tu vois le mec tirer. Tu vois, ils sont mes enfants. Tu sais, tu regardes si tu n'as pas pris une balle. Tu sais, tu n'as rien senti, mais tu sais, tu pars dans un… Tu vois, je cherche mes gamins, mes gamins sont où ? Ma femme ? Tu sais, tu laisses tomber. Le stress de ouf. Moi, j'ai eu… Alors, comme je disais, j'ai bossé pas mal la nuit. Je faisais de la sécu et… Tu as lâché un truc, pour qu'on n'oublie pas, mais tout à l'heure, tu as lâché que tu étais bagarreur. Ouais. Il va falloir que tu parles de ça un peu. Ouais, j'étais bagarreur. C'est peut-être sympa, ça. Vas-y. Alors, j'étais portier dans deux endroits qui sont considérés, en tout cas, qui étaient chauds à l'époque. C'était Bastille et Pigalle. Alors, c'est bizarre, parce que le plus dangereux des deux, c'est pas Pigalle, c'est Bastille. Ouais, j'y allais souvent. Bastille, ça craignait. Ouais, ça craignait. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, tu vois. Il y avait une boîte, là, dans la… Comment elle s'appelait ? Elle est connue, là. Merde. Baladjo, non ? C'est pas ça, non ? C'est pas là-bas, non ? Alors, toi, tu parles du latino-café. Latina-café. Non, latino-café, je crois. Je ne suis plus. Bref. Nous, on était au Factory Café. Bref. Donc, énormément de rixes, énormément d'agressions, énormément de pickpockets, énormément de bagarres, tu vois, parce que c'est un endroit festif dans Paris. Et il y a plusieurs grosses artères. Et tu peux prendre la voiture et prendre le périph. La République, pas loin. Ou prendre l'autoroute vite fait. Donc, un banlieusard qui est mal intentionné ou qui a fait quelque chose de moche, il peut s'arracher vite fait avant que les condés débarquent. Et donc, tous les ingrédients étaient réunis pour avoir tout un tas de problèmes tous les week-ends. Et ça ne manquait pas. On avait des problèmes tout le temps. Donc, j'ai vu énormément de choses se passer. Des coups de couteau, des coups de bouteilles, des coups de pare-chocs aussi. Et donc, je me suis pas mal pétain. Et ben, on m'a sorti... Alors, plusieurs fois, ça a été vraiment stressant. C'est notamment se faire tirer dessus. Carrément, quoi. Ouais, ouais, on s'est fait tirer dessus. Nos brenailles ou... Ah non, non, des vraies balles. Des vraies balles parce qu'il y a une des balles... Enfin, le serveur, un des serveurs, avait une belle Ducati, tu vois, une moto. Et on a retrouvé une des balles logée dans son réservoir. Donc, c'était des vraies balles, ouais. Et donc, on se fait tirer dessus, machin. Enfin, le mec, on l'a retrouvé un peu plus tard. Il l'a mal terminé. Mais, non, on s'est retrouvé dans des situations vraiment stressantes, tu vois. Notamment, les armes blanches aussi. Beaucoup d'armes blanches. Les gens ne sont... On a une époque où les mecs sont clairement plus... On n'est plus dans la chevalerie, tu vois. On n'est plus... Il n'y a plus de duels. L'un en face de l'autre, on se péta, tu vois. Non, c'est... T'es là, tu te prends un coup de... T'es en train de t'expliquer avec un mec, tu te prends un coup de poing dans la nuque par son collègue. Et puis, ça cafouille dans tous les sens. Et puis, ça part en bagarre. C'était quoi ? C'était les années 90, ça ? Fin des années 90, début des années 2000, tu vois. Et donc, on s'est retrouvé plein de fois dans des situations hyper stressantes. Et quand je dis hyper stressantes, c'est... Tu mets des heures à redescendre, tu vois. Le cœur, il... Ton cœur s'emballe. Ouais, c'est un truc. T'as des coups d'adrénaline dans le corps que... Même rentrer dans la cage, c'est pas pareil. Et puis, tu mets des heures à... Tu vois, t'es épuisé, mais tu rentres chez toi, il est 8 heures du matin parce que t'as dû aller au commissariat. Et tu rentres chez toi, t'es épuisé physiquement, mais t'es incapable de dormir parce que t'es encore plein d'adrénaline, tu vois. Donc, ce genre de sentiment-là, tu peux pas le simuler dans une vidéo de Greg Mma, en fait. Tu vois, c'est des trucs qui sont... Déjà, si tu peux pas le simuler... Ou même dans les... Tu peux pas le simuler dans une cage ? Même si tu peux pas le simuler déjà en... Dans une cage, déjà, c'est pas le même stress, tu vois. Il y a toute une préparation. Ouais, le style. Déjà, le cœur, tu le fais monter. Ouais, exactement. Que là, non, ton cœur... Tu passes de... Mais oui. Mais c'est pour ça que même avant de rentrer... Ça, c'est une information... Bon, il y en a, ils doivent la savoir, mais je la donne quand même. Avant, moi, souvent, de monter... Faire monter le gars dans la cage, je lui fais monter le cœur. Des petites accélérations. Ouais, exactement. Ça, c'est un truc, c'est un basique. Pour pas que justement, son cœur, il soit trop bas, il monte d'un coup. Parce que quand ton cœur... C'est ça qui est fatiguant. Alors là, tu prends je sais pas combien de... Et là, ça te crame totalement. Donc, il faut préparer le cœur. Bagarre de rue, c'est comme tu dis. Ton cœur, il est allé à 70, on va dire. Il passe à 180, t'imagines, toi. T'as même pas commencé, t'es essoufflé. Ouais. Tu passes un état à l'autre. Et tu peux même perdre connaissance, hein. Tu peux même perdre connaissance. Bien sûr, bien sûr. Tu passes un état à 190 en moins de... Je sais pas moi, à 10 secondes, tu vois. Et donc ça, ça, tu peux pas le simuler, tu vois. À moins qu'il y ait un mec qui vienne pendant ta simulation avec une grosse seringue d'adrénaline qui te pompe ça dans le cul et puis tu te retrouves à tétaniser comme ça, tu vois. Mais ça, tu peux pas le simuler, en fait. Et donc, faire des simulations comme ça, ça peut te donner un aperçu, peut-être. Et encore. Ouais. Et encore, tu vois. Je pense que c'est que du sinoche, en fait. Mais... C'est marrant, c'est l'administration. C'est marrant, c'est marrant. Parce que moi, je les regarde, ces trucs-là, tu vois. Oui, voilà. C'est marrant, mais faut pas en attendre une leçon, quoi. Voilà, voilà. Oui, mais quand tu vois... Un micro-truc technique. Non, mais quand tu vois, c'est Charlot qui te sort, il t'attrape le bicep, il te... Non, c'est vrai qu'il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule. Moi, je suis pas du tout ces trucs. Mais du mytho, ça, c'est du mytho. Qui s'est tapé dans la rue ? Ça me fascine, moi. Qui s'est tapé dans la rue ? Je te jure, ça me fascine. De quoi, le niveau de mytho ? Bah, le niveau, l'aplomb des mecs. Oui, oui. L'aplomb des mecs, tu vois. C'est-à-dire, quand je vois un Frank Ropers ou un Fred Mastrow ou des mecs comme ça, est expliqué par A plus B pourquoi, en touchant tel nerf et tout ça, il est capable de faire évanouir n'importe qui, même un boxer taille ou je sais pas quoi. Et je suis là et je fais... Ah ouais, quand même, tu vois. Et je suis sûr que s'il se tape... C'est des artistes. Non, mais attends, le pire. C'est des acteurs. C'est que je suis sûr que s'il se bat, il va se battre à l'ancienne. Moulinage, tu vas voir. Il n'y a rien qui va ressortir. Ça va être qu'il va utiliser du basique, quoi. Et encore, moulinage, c'est peut-être... Il y a une vidéo que j'ai ressortie il n'y a pas très longtemps, là, parce qu'avec nos échanges avec Frank Ropers, qui est taquin. Tout le monde dit que je suis taquin, mais il est pas mal taquin aussi, tu vois, puisqu'il a sorti une fameuse vidéo où il attaque une pastèque avec un magazine roulé, tu vois. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça. J'ai vu ça, ouais. Et donc, on échange. Et dans mes échanges, je lui sors une vidéo qui est sortie il y a peut-être 2-3 ans, truc comme ça, où il fait une leçon de pâte d'ours avec Freddy Lépine. Oui, j'ai vu. Tu vois, qui a 72 ans, machin, qui a un vieux de la vieille et tout ça, qui a encore la forme, tu vois. Il a fait une feinte, il est parti... Non, il lui a mis des patates dans la bouche, carrément, tu vois. Ah ouais ? Ouais, parce qu'il a des pattes d'ours mais en forme de gants. Donc lui, il peut riposter, tu vois. Et il est en train de donner les cibles à Frank Ropers. Et Frank Ropers, déjà, sa boxe, elle est horrible, si on peut appeler ça une boxe. Elle est suspecte. Elle est suspecte. Suspecte. Non, non, suspecte. Ouais, non, tu vois, j'avais bien le dit, toi. Parce qu'il y avait selfiste, et celle-là, elle est suspecte. C'est pas mal, ça. C'est spécial néologisme. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, ça. Et donc, à un moment donné, il tient les cibles, et puis à un moment donné, pam, il le remise. Et l'autre, là, tu vois, à sa réaction... C'est ça, comme ça. Non, tu vois, à sa réaction, déjà, il n'y a pas de mouvement de tête, il se la prend en pleine poire. Tu vois, à sa réaction que le mec n'a jamais boxé de sa vie. C'est vrai que ça fait un peu technonique, sa réaction. Ouais, c'est le mec qui sait pas se battre, tout simplement. Oui, tu vois tout de suite. Et donc, pour tout un tas de raisons, je les lâche pas. Notamment, et ça, c'est la raison principale, pour moi, c'est de l'escroquerie. Tu arnaques les gens quand tu leur vends du rêve, et que tu mentes. Escroquerie dangereuse, en plus. J'allais en venir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as par terre de personnes à qui t'as enseigné telle technique de patte de mouche, troisième nerf sciatique de la clavicule, pour le tuer, tu vois. Et que ce mec-là est persuadé que ce que tu dis, c'est la vérité, qu'il va se retrouver dans une situation un peu suspecte, avec des malotrus, et qu'il va vouloir sortir avec la technique de patte de mouche. Ouais, c'est chaud. Tu vois, tu les mets en danger, en fait. Non, mais le pire, c'est surtout avec les couteaux. Je veux dire, faut arrêter. Je veux dire, regardez des vidéos. C'est simple, tu regardes des vidéos réelles. Il y en a plein, en plus. Un mec avec un couteau déterminé, tu lui enlèves pas le couteau. Ils disent toujours la même chose, c'est-à-dire, bon, s'il y a un couteau, il faut se barrer. Il faut se barrer. Mais ils font quand même voir la technique, en fait. Donc, en fait, c'est comme si... Il faut se barrer. Il faut être capable de se barrer, déjà. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir la possibilité de se barrer. Il y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo qui tournait où il y a une bagarre de rue entre deux Renois. Je crois que c'est au States. Il y a un grand gabarit, un plus petit gabarit. Le mec, le plus grand des deux, ne voit pas l'autre. Il ne voit même pas la lame que tient l'autre. D'accord ? Pour lui, c'est un coup de poing. Il se prend un coup de poing à la poitrine. Il est debout. Il fait comme ça. Il a un tee-shirt blanc. Il fait comme ça. Il voit la tache rouge qui est machin. Il meurt sur place. C'est-à-dire, entre... Je prends le coup de couteau, je regarde ce qui se passe. Je réalise que je viens de me faire poignarder. Et quelques secondes plus tard, il tombe par terre et il meurt. Il s'est passé, je sais pas moi, 5 secondes, 6 secondes. Et le mec ne s'est même pas rendu compte que le mec en face de lui, il avait une lame, tu vois. Une lame, c'est trop vite. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Et en plus de ça, tu mets des gens en danger. Et je ne les lâcherai pas. Voilà. Je ne lâche pas, c'est très bien. Tu es un peu comme Booba qui est contre les... D'ailleurs, on a fait la comparaison. Tu es un peu le Booba du... Oui, parce que Booba, en ce moment, il met la pression sur les... Les influenceurs, oui. Il a raison, il a raison. C'est pas mal ce qu'il fait. Il a raison. Il les a mis en PLS, oui. Alors, Bagareur. Tu étais Bagareur avant de te mettre au... Les sports de combat, oui. C'est grâce aux sports de combat que je me suis arrêté, en fait. Ah ouais ? Tu vois ? Tous ceux qui ont fait un peu les sports de combat, ils étaient un petit peu mal. Ouais, souvent quand même. Souvent. Souvent, quel bien ça va. Moi, j'ai une enfance un peu compliquée, tu vois ? J'étais orphelin assez jeune. J'étais aussi maltraité par mon beau-père. Donc, tout un tas de paramètres qui font que... Bah, j'avais... Ouais, j'avais... Un darkness en moi, tu vois ? Une lumière sombre, on va dire. Une lumière noire. Et j'avais énormément de choses à extérioriser. Un rebelle, quoi ? Rebelle, non. Pas forcément rebelle. En tout cas, j'étais... Il y avait une colère en moi, tu vois. Et donc, je me tapais... C'était un écorché vif, quoi. Ouais, j'étais un écorché vif. Et donc, je me tapais souvent, en fait. Et puis, il faut dire aussi que j'étais en Angleterre. J'ai vécu en Angleterre. C'est ça ? Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à au moins 12 ? 14 ans. Donc, l'Angleterre, grande culture de la bagarre, tu vois. Attends, mais t'es né où ? En France. T'es né en France ? Je suis né en France, ouais. Et en Angleterre, c'était à quel âge ? T'es né où en France ? Là, c'est le 5 août, 78. Ah, je connais. Et... En Angleterre, t'es arrivé à quel âge ? Alors, je suis parti rejoindre ma mère en Angleterre quand j'avais 6 ans. Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai fait de mes 6 à mes 14 en Angleterre. Comme je disais, une enfance pas super, super, tu vois. Baloter un peu à droite, à gauche, violence, machin. Et je me retrouve dans un pays aussi où la bagarre de rue, tu vois, c'est culturel, tu vois. C'est une institution, tu sais, les bagarres de pubs ou même les bagarres entre collégiens. Tu vois, par exemple, ça, c'est un truc en Angleterre, c'est un peu partout. C'est le dernier jour d'école, au collège, avant les grandes vacances. Il y a des bagarres entre les gars de tel collège et les gars de tel collège, tu vois. On se retrouve au même endroit. T'as ton uniforme, donc tu représentes ton collège, tu vois. T'as des guerres de gang. Ouais, c'est comme des guerres de gang, sauf que c'est entre collégiens, tu vois. T'as testé un peu, quoi. Et là, tu te bagarres. Donc moi, j'ai été élevé un petit peu dans cette culture-là. J'étais aussi, à un moment donné, j'étais dans un quartier un peu roughneck, tu vois. Pour ceux qui ont vu Old Boy, tu vois, c'est un peu la délinquance londonienne et de banlieue londonienne, tu vois. Et donc, j'ai vivé dans ce contexte-là, c'était pas terrible. Ça m'a donné une approche différente de la violence aussi, tu vois. Parce que la self-défense, on en revient encore. C'est pas donné à tout le monde d'être violent. Ouais, t'as été dans le vrai banc tout de suite, en fait. Voilà. C'est pas donné à tout le monde d'être violent, en fait, tu vois. C'est pas parce que tu t'entraînes dans un gymnase avec des peckno et que vous faites des techniques de ninja, que t'as une bonne approche de la violence. En tout cas, une approche réaliste de la violence. Moi, j'avais une... J'étais jeune, j'avais une approche réaliste de la violence, puisque j'avais déjà subi un coup de boule. Tu sais, la première fois que je me suis fait fracturer le nez, je devais avoir 12 ans. C'est un petit, un mec plus petit que moi. Tu sais, les bagarres, quand tu te mets tête contre tête. Bah, grosse erreur, tu vois, tu fais pas ça. Donc, je me suis pris un coup de plafond, mon nez a péter et voilà. Tu vois, c'est la première fois que je me suis fait péter le nez. Moi, j'ai eu ça à l'école, moi. À l'école aussi, ouais. Mais pire. C'est pour ça que je te dis, j'embrouillais un mec. Ah, tu l'as embrouillé ? Ouais, je l'embrouillais. Et puis, en fait, il bronchait pas. Je suis parti. J'ai tourné le dos, il m'a mis une patate. Il m'a mis une patate. Attends, il m'a pété le nez. Non mais je suis tombé KO. C'est-à-dire que j'avais du sang partout. J'étais par terre. T'es avec quel âge ? C'était, je crois, j'étais à l'école Saint-Nicolas. C'est l'école de frères. Ouais, ouais, ouais. C'était que des bagarres. Je me suis fait pas mal éclater. C'était une prison, leur truc. C'était des trucs de Tollard. C'est l'école de mecs. Ouais, ouais. Ouais, je me suis fait éclater. Je peux te dire, ouais, c'est... Et donc, à cette époque, j'en reviens à l'époque bagarre, on va dire. Ton approche de la violence, quand tu vis... C'est marrant parce que tu regardes les salles de self, c'est souvent le même style de mec. Ouais. Généralement, c'est des babtous. Tu vois, le Krav Maga, machin, c'est pas... Tu vas pas voir beaucoup de Renois et de Robeux dans un cours de Krav Maga. Ouais, c'est le même. Ils ont les mêmes profils. C'est des profils, entre guillemets, de victimes. Ou potentielles victimes. Bobo, un peu. Justement des mecs, des Robeux et des Renois, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, on leur donne en plus une approche biaisée de la violence que les Robeux et les Renois connaissent déjà dans leur cité depuis qu'ils sont jeunes, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et puis, en plus de ça, les Robeux et les Renois, ils font quoi comme sport ? Ils font de la boxe taille, du MMA, machin truc. Donc, tu opposes un monde mytho de violence avec de la réelle violence, tu vois. Donc, il y a un double mensonge. D'ailleurs, ça en parlant de ça, justement... Moi, je vais pas me faire beaucoup d'amis avec ce que je viens de dire, mais... Non, moi, c'est la vérité. Je t'ai dit, moi, je crois que j'avais déjà raconté une amie à ma femme, quoi. Une jeune, elle allait faire, je crois, une année... Tu vois, elle allait faire le tour du monde, tu vois. Elle allait même au Brésil, tout ça. Ah, une année sabbatique, comme ça. Ouais, voilà. Je me suis questionné. Je dis quand même, pour une femme toute seule, quand même, c'est chaud, quoi. Le tour du monde, quand même, c'est courageux. Il faut faire attention, quand même. Tu vois. Et la meuf, elle m'a sorti, ouais, non, mais moi, j'ai fait six mois de Krap Maga et tout. Je sais même pas quoi répondre, quoi. Tu vois au Brésil, t'as fait le Krap Maga. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je te dise, moi ? T'as beau avoir... T'as beau être champion du monde de boxe, tu vas te faire... Bien sûr. C'est ça, le pire. Si tu vois pas le pays, toi, il y a d'autres pays. Je veux dire, t'es une femme seule, maintenant... Attends, faut arrêter, quoi. Je veux dire... Et c'est comme... Voilà, dans sa tête, elle y croyait vraiment. C'est ça, le... Remarque, mais... Ça se trouve, ça lui a donné... C'est ça, ça lui a donné de la confiance. C'est vrai que de ce côté-là... Ça se trouve... C'est du mytho, mais le mytho, ça marche aussi, en fait, le mytho. C'est possible. Jusqu'au... Jusqu'au moment où... Tu tombes sur la mauvaise personne. Voilà, jusqu'au moment où... Shit hits the fan, comme disent les Américains, quand la merde frappe le ventilo, tu vois. Ouais. Tu te fais... Voilà, tu vois, c'est... À un moment donné... Oui, à un moment donné, c'est bien d'être mytho, enfin. D'être complètement endoctriné et croire que t'es un surhomme, jusqu'au moment où, tu vois. Jusqu'au moment où t'es dans une vraie situation où il faut sauver ta peau, sauver la peau de ta femme et tes gosses, et que là, t'as des pics de... Des pics de mouches qui partent. Non, mais il y en a, ils ont même sauté des fois, tu sais. Ils ont regardé Superman, tu sais, le film, tu vois. Je te rappelle pas, t'as des histoires comme ça. Oui, oui. Le mec était persuadé qu'il pouvait voler. Tu vois ça, ils sont doués aux États-Unis. Sauf qu'il a volé un petit peu. Sur un moment, il a volé, tu vois. Sur une fraction, sur une seconde. Non, mais tu voles jusqu'au moment où tu touches le trottoir, tu voles. Non, mais c'était trop tard après, tu vois. Mais sur le coup, il avait un excès de confiance. Il a quand même volé un petit peu, tu vois. Non, c'est vrai, il y a eu des histoires comme ça. Mais bon, c'est pour ça aussi que je les lâche pas, parce que je trouve que c'est malhonnête, c'est dangereux, tu vois. C'est dangereux. Quand une gonzesse qui va partir dans les quartiers mal famés du Brésil est persuadée qu'elle craint rien parce qu'elle te dit j'ai fait six mois de Krav Maga, tu vois. Bah, cette meuf-là, tu la mets potentiellement en danger, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis, même les gens qui l'entourent, je sais pas. Oui, oui. Et... Non, puisque c'est insupportable aussi, je reviens par rapport à ça. Souvent aussi, quand tu vas avec ce style de personnes un peu bobos, tu vois. Et ils savent que toi, tu as fait des sports de combat ou tu es dans le milieu. Toujours, ils viennent embrouiller les gens. Ils viennent te voir, oui. Et puis, c'est pas ça. C'est que si tu bouges avec eux dans une soirée, tu sais, en fait, genre, ils se sentent en sécurité parce que t'es là. T'as jamais vu ça ? C'est genre... Ouais, il est là, lui, il va démonter tout le monde. Tu vois. Mais laissez-moi tranquille. Oui, tu vois. C'est lui, tu sais. C'est-à-dire que toi, t'es là, t'es en train de boire ton verre, il s'embrouille. Fais gaffe, moi, j'ai mon pote là-bas, tu sais. Moi, ça, c'est des trucs que j'ai vu. Ça t'est pas arrivé ? Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé. Où je sors avec des potes à moi. On est en soirée. Et je vois que mon pote, il est un peu chaud sur tout le monde, tu vois. Genre, il regarde mal les mecs et tout. Genre pour provoquer des trucs. Ouais. Et j'en parle avec mon autre pote. Et on dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, tu vois ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Et mon pote, il me dit, non, mais c'est parce que t'es là. Je dis, comment ça ? C'est parce que je suis là. Ouais, c'est parce qu'il sent confiance. Donc, il pense qu'il peut chauffer les gens. Et genre, il a confiance parce que t'es là et tout. Non, mais c'est ça. Donc, obligé de dire à mon pote, hé, arrête de chauffer les mecs, parce que moi, je vais pas bouger si tu te fais éclater. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime pas ces trucs-là. J'aime pas ces trucs-là. Tu vois, provoquer pour provoquer. Mais bon, après, c'est vrai que pour la self-défense, c'est normal. Enfin, c'est pas étonnant que ça marche, que ça fonctionne tant que ça. Parce que bon, tu vois que dans cette... On est quand même dans une ambiance de propagande. Tu vois que les gens, en fait, ils sont... Tu les programmes facilement, quoi. Ouais. Tu vois, ils sont programmés. Et puis, il y a plusieurs paramètres qui viennent... Ah ouais, oui. On l'a vu concrètement, quoi. Ça s'est réalisé. Il y a plusieurs paramètres qui font que la self-défense marche. D'une, on est à une époque hostile, quand même. Ouais. Il y a quand même de la violence partout. Il y a des rails... Même si ça sert aux gens qui vendent la self-défense de faire croire qu'on a une époque plus dangereuse qu'elle ne l'est, on est quand même dans une période où il y a de la violence quand même. On ne va pas se voiler la face. Et il y a aussi ce truc-là de... C'est pas qu'un sentiment ? Pardon ? C'est pas qu'un sentiment ? Non, c'est pas qu'un sentiment, mais... Non, non, non. Mais c'était pour parodier l'autre ministre. C'est le boutade. C'est le boutade. Je dirais même que la violence, la réelle violence qu'on subit, nous, c'est pas des cailleras de cités qui te tapent dans la rue, tu vois. C'est autre chose. C'est une violence sociétale. La plus grande des violences, elle est étatique. Ouais, exactement. Elle est gouvernementale. Exactement. Là, les inflations qui nous promettent pas... Elle est multinationale. Voilà, voilà, c'est ça. Tout ça, économique, ce que tu veux. Exactement. Moi, ayant vécu dans les pays assez où il y a pas mal de violences, comme le Brésil, par exemple, je dirais pas les États-Unis, parce que franchement, les États-Unis, moi, j'ai rien vu. Je trouvais que c'était tranquille, hein. Attends, t'as vécu à Temecula aussi, donc c'est normal. Ouais, c'est vrai. Temecula, Red Bull Beach... Oui, mais je suis allé... La Black House, elle était à Gardina. Gardina, c'est quand même les sois-y-nés en quartier chaud. Excuse-moi, j'ai rien vu. C'est pas le Brésil, tu vois. Tu vas à Detroit, tu vas à Washington DC, machin, où ils ont des taux de meurtre qui sont comparables à des guerres, tu vois. Ils ont des milliers de morts dans une ville. Mais après, c'est vrai que moi, je fais pas à Detroit. C'est vachement des guerres de gang ou des trucs comme ça. Oui, oui. Voilà, tu peux te retrouver au milieu de là. Exactement. Tu peux te retrouver avec une balle perdue. Oui, mais moi, c'est la Cali, moi. C'est la Californie. Je parle de Detroit. Excuse-moi. Excuse-moi. Je reprends. Donc, le Brésil, en fait, le secret, c'est l'observation. C'est l'anticipation. C'est comme tout. C'est comme le combat. C'est l'anticipation. En fait, il faut toujours… Regarder tout le temps. Voilà. Mais le problème, tu peux pas être tout le temps anticipé. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu fais des erreurs. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup observateur. Quand tu as habité dans des pays comme ça, tu as une espèce de sixième sens, tu vois. Mais des fois, tu fais des erreurs. Une fois, je suis passé dans un tunnel avec ma femme. C'était au Brésil, pareil. J'ai fait une erreur de passer dans ce tunnel. Il y avait des mecs au milieu. C'était assez chaud. C'était assez dangereux. Et j'ai fait une erreur. J'ai mal anticipé. Voilà, j'ai mal anticipé. Je m'en suis voulu. Il ne s'est rien passé. Il a failli se passer, mais il ne s'est rien passé. Mais je m'en suis voulu. Parce qu'il peut se passer un truc et après, il n'y a plus de retour possible. Et si tu veux, tu observes. Mais des fois, voilà. C'est-à-dire que des fois, avec la fatigue, tu ne fais pas attention. C'est un truc bête. Quand tu prends ta voiture, tu regardes s'il n'y a personne autour. Quand tu rentres dans ton garage, il faut tout le temps observer, en fait. Il n'y a que comme ça que tu arrives à anticiper des trucs. Mais pas le mec qui arrive comme ça, qui te saute dessus. Ça va trop vite, tu vois. Sauf que c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a un moment dans la journée, tu es fatigué. Tu ne fais pas attention. Tu es là. Tu as la tête ailleurs. Et c'est là que tu te fais généralement surprendre. Mais c'est vrai que ton environnement te met dans un état… Par exemple, vivre sur Paris, ça t'embourgeoise tellement… Complètement, oui. Effectivement, tu ne fais plus gaffe. Tu n'es plus observateur. Tu n'es plus sur l'équilibre. Tu sais, il suffit de prendre la voiture et ne faire même pas 30 minutes et partir dans certaines banlieues où la mentalité des gens par rapport à la sécurité, elle est complètement différente, tu vois. de sortir à tel endroit, machin, quand tu es une jolie gonzesse… Pour une meuf de banlieue, elle ne va pas le faire. Instinctivement, elle ne va pas le faire. Elle ne va pas se promener en mini-jupe à 2h du matin dans certains quartiers ou à certains endroits. Parce qu'elle a été élevée comme ça, tu vois. Elle a été élevée avec, encore une fois, une approche de la violence qui est différente que la personne qui a vécu Paris toute sa vie dans les beaux quartiers, tu vois. Ah, ça n'a rien à voir. Ils vivent dans un autre monde. Déjà, quand tu parles avec eux, ils te sortent des trucs. Tu te dis, le mec, je ne sais pas, il vit sur notre planète, tu vois. Tu te dis… Mais ouais, c'est… Le vice… On parle de vice de la rue tout le temps, en fait. C'est ça, hein. Par contre, une chose certaine, c'est quand tu as le vice de la rue en France, tu l'as dans le monde entier, en fait. Tu as rien d'anticiper sur tout. Pareil, parce que l'être humain, il est pareil partout. Moi, je me suis retrouvé dans des situations, je ne peux pas raconter au Brésil, des trucs hallucinants, quoi. Mais ce qui m'a sauvé, c'est justement le fait d'avoir beaucoup traîné, tu vois. Parce que tu es un gars, j'adorais traîner. Moi, la rue, pour moi, c'était… Je ne sais pas, j'étais un mec de rue, quoi. Je kiffais la rue, je traînais. C'était l'aventure. Mais depuis quand on se cache des trucs sur la finiquette ? Il dit qu'il ne peut pas raconter. Oui, il est obligé de raconter. C'est des trucs assez pointus au niveau famille et tout, je ne peux pas. Il y a des trucs assez même graves, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de traîner, d'être dans la rue, les quartiers, tu vois. Si tu veux, en fait, tu développes quelque chose. C'est incroyable, en fait. Je t'ai dit, on peut te mettre n'importe où, dans n'importe quelle bled du monde, tu vas pouvoir t'en sortir, tu vois. Ah ouais. Mais non, c'est marrant aussi de voir la différence de mentalité suivant où tu as vécu, comment tu as été élevé, les choses, ton expérience de vie, tu vois. Et c'est pour ça que, j'en reviens toujours au sujet de départ, la self-défense, c'est quand même un public, un public qui est très loin de la violence. En tout cas, la plupart n'ont pas été élevés avec la violence. Et donc, ils n'ont pas une vision très réaliste de ce qu'est la violence, en fait, tu vois. Et donc, ça donne des gens qui sont mal entraînés, qui n'ont pas une approche réaliste de ce qu'est la violence urbaine et à qui on donne les clés, entre guillemets, soi-disant les clés de la violence urbaine, en fait. Et je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et surtout, on les conforte dans une illusion, c'est-à-dire qu'au lieu justement de les réveiller, au lieu d'essayer de les secouer et de leur faire comprendre ce que ça peut être, on les conforte pour les garder, justement, vu que c'est juste mercantile. Il faut les garder le plus possible, donc il faut les distraire et donc il faut les éloigner encore plus de la réalité. Exactement. Tu prends plus de 90%. Ils n'ont jamais pris une grosse claque dans la gueule, même une droite. Ça fait mal quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si c'était pris au moins une droite dans leur vie, ils n'iraient pas en cours de défense. C'est ça. Ils verraient direct que c'est fake. Tu vois, ce n'est pas pareil. Quand je fais l'émission avec Frank Ropers et qu'il y a une démonstration et qu'il passe en arrière-plan où il a un magazine roulé et qu'il bloque le coup du mec et puis il met un coup de magazine roulé sur la tempe pour le mettre KO et que moi, je suis là et j'hallucine, tu vois, parce que j'hallucine sur ce qu'il est en train de montrer et que le mec, il me soutient que non, avec le magazine roulé, il peut faire un super mal et tout ça. Tu vois, va dire ça à des mecs de banlieue, tu vois, du 93. Ce n'est pas la clientèle. Parce qu'en fait, c'est ça. Oui, voilà. Vous n'avez pas la même clientèle. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même monde. Alors, un mec comme Ropers, il prépare à une agression deux bobos par un bobo. Ah, d'accord. Et dans ce cas-là, le magazine, il est efficace. Tu es en train de dire que le bobo… C'est très intéressant de lui penser. Oui, c'est vrai. Franchement, oui. Je n'avais pas vu ça comme ça. Tu t'es embrouillé par un boulot avec ton voisin. Tu sortes à ton magazine déjà sous les mains. Jean-Claude, arrête maintenant. Sinon, j'ai mon magazine roulé. Je vais terminer avec les poches. Oh putain de merde. Oui, c'est possible. Oui, mais je n'avais pas vu ça. Moi non plus. Je retire tout ce que j'ai dit. En plus, ça vous permet de vivre en bonne intelligence. Exact. En osmose. Voilà. Vous avez chacun votre clientèle. D'accord. Donc moi, je reste dans le 93. Et lui, il peut vendre ses cours et ses magazines roulés dans le 16e à 11e. En plus, s'il vend des magazines, ça peut être pas mal. Tu penses qu'il les vend aussi, les magazines roulés ? Justement, je suis en train de penser à ça. Il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire. Parce qu'à votre avis, un magazine, est-ce que les magazines aujourd'hui, est-ce que la presse papier, ça peut marcher encore ? Tom, on est sur YouTube là. C'est une question que je me pose. Non, c'est voué à ces temps. Ah ouais, tu penses au four ? Oui, c'est sûr. C'est la mort. Vous lisez plus où ? Enfin, lisez plus de magazine de presse à papier. Tout ce que je lis, c'est sur un écran maintenant. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que moi, c'est... Même les livres. Même les livres. Alors, c'est toujours ça m'épuise. Ah ouais, le papier. C'est-à-dire que je ne lise pas, je m'endors, d'ailleurs. Non, mais... Non, parce que c'est la merde. Non, mais parce que tu n'as plus l'habitude. Tu n'as plus l'habitude de lire. C'est un exercice, quand même. Alors, tu n'as plus l'habitude de lire. Non, est-ce que tu n'as jamais eu l'habitude de lire ? Le dernier livre que tu l'as lu, c'est Club Gadget en 1978. Non, mais moi, en fait, j'aime bien les bouquins où il n'y a que des images, en fait. Ouais, des trucs de huck. Tu faisais commerce à un moment, non ? Oui, je faisais un bise aussi. Ah ouais, c'est vrai, tu nous avais dit ça. Je ne suis pas devenu riche, mais j'ai fait un petit billet, quand même. Donc... J'ai eu des problèmes à côté. Salaud. Non, mais imagine, s'il y avait un bon magazine, un bon magazine de sport de combat, de MMA, on va dire, ça pourrait te botter ou pas ? Je ne sais pas, foncement... Je pense que non, il y a... Parce qu'on traite... Il y a une époque pour tout, en fait. Ça y est, on est passé... À une époque, il y avait les CD-ROM, il y avait les DVD, machin... Tu penses qu'on ne peut plus revenir à une forme de lecture ? Et tu penses que ça, c'est devenu... Si, des fois, il y a des trucs où... On ne pourra plus vivre sans portable, tu penses, par exemple. Si, si tu vis dans un pays reculé, dans les montagnes, et que tu n'as pas accès à Internet, tu vois. Ouais. Mais en dehors de ça... Non, mais dis, dans ta voiture, tu as toujours une carte. C'est vrai ou pas ? Non. Ah ! Tu as une carte, toi ? J'ai pas mal de cartes ici que j'ai gardées, en me disant que ça pourrait toujours servir. Oui, mais tu es là dans ta voiture. Non, mais c'est un tort. Mais c'est un tort. Parce que si tu as un problème avec ton portable, tu fais comme... T'as raison. Ah non, mais t'as raison. Moi, j'ai toujours une carte, parce que c'est des trucs... On ne s'est même plus lire une carte, d'ailleurs. Tu vois, il lit des cartes, quand même. C'est bien, ça. Des cartes et Pascal. C'est bien, c'est bien. J'arrive même à lire le truc, c'est bleu, là. Tu mets pour l'heure, là. Tu sais, pour les parkings bleus. Non, je ne sais pas quoi. Non, mais si. Quoi ? Mais tu sais, tu as l'espèce de truc bleu, tu sais, que tu mets sur les parkings bleus. Ah oui, mais les... Tu mets l'heure ? Oui, je vois, je ne sais plus comment. Des disques. Oui, les disques. Ah, OK. Je ne m'en suis jamais servi, ça. Alors... Non, la presse... La presse papier... Oui, le journal, si, ça peut servir, pour se torcher le cul de temps en temps. Moi, je pense que... Mais parce que tu n'as que des journaux de merde. Toi, tu dis quoi, toi ? Quoi ? Tu dis quoi, toi ? Non, mais je lis pour rien parce qu'il n'y a que de la merde. Ah, OK. Non, mais s'il y avait un vrai journal d'information, je pense que je le lirais. Je ne pense pas, je suis sûr. Je le lirais. Parce que... Non, mais moi, je sais... Regarde, là, on est sur YouTube. Moi, je n'ai pas donné de nom, mais je sais ce qu'il est, moi, comme journaliste. Ah, ouais. Vas-y, dis. C'est quoi ? Qu'est-ce que je dis ? Je sais que je suis sur YouTube. Vas-y, lâche le truc. Il n'y a pas de secret dans Elle est fait, on a dit. Faits et documents. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, alors là, on va rentrer dans des sujets... Oui, c'est très bien. C'est très bien, mais on va rentrer dans des sujets interdits. Donc, on n'a pas le droit de parler de... C'est trop complotiste. C'est ça ? Trop complotiste. Estampillé. Non, mais c'est vrai. Vas-y, on peut leur faire de la pub. On verra. Ah, c'est instantané et complotiste. Mais c'est des vrais, comme le nom l'indique. C'est des faits, voilà. Des faits. Documentés. Documentés. C'est de la vraie information. C'est... On peut... On ne peut pas remettre en question, quoi. C'est... C'est des faits établis, ouais. Ouais. Donc, effectivement, si... On va leur faire de la pub. Faits et documents. Renseignez-vous un peu. Envoyez les journaux gratuits à Fred, alors. Et pour ceux qui s'intéressent, ça aussi... C'est Alice qui descend dans le terrier du Lapin, là, et qui découvre un nouveau monde. Et voilà, c'est ça. Il y a des merveilles. Voilà. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans cette brèche de la vérité, les gens... C'est un peu Néo, tu vois, qui découvre le monde réel dans Matrix. Ils vont voir que... Ils vont décrypter le monde. Enfin, ils vont comprendre un peu le monde avec... Effectivement. Tu vois le monde après différemment. Ça, c'est sûr. Oui, mais est-ce que des fois, c'est pas bien d'être ignorant, des fois ? Alors... C'est comme pour la... Non, mais c'est... Regarde, c'est comme pour le débat de la self-défense. Enfin, le sujet de la self-défense. C'est pareil. Est-ce que tu veux vraiment te défendre ? Parce que là, on est tellement conditionné, effectivement, que c'est de l'auto-défense, tu vois, intellectuelle, mentale, de savoir un peu les choses. Sinon, on te rend dingue. Parce que le but, c'est ça aussi. Donc, à ne pas comprendre... Il faut comprendre un minimum son environnement. Parce que sinon, je pense que t'es... Enfin, je sais pas, pour vous, par exemple, mais... Si j'avais vécu comme un mec lambda, un mec désinformé, normalement désinformé, le Covid et tout ce qui s'ensuit, j'aurais mal tourné, je pense. J'aurais pu mal tourner ou... Peut-être. Tu vois ? Donc... Ouais. Ou même, pour en revenir à notre univers à nous, à Daniel et moi, on n'aurait pas fait du MMA. On aurait fait du Kung-Fu, du... Penchak Silla ou je ne sais quoi, tu vois. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est la vérité. C'est notre recherche, notre poursuite de la vérité qui nous a poussés vers... Oui, on a voulu chercher vraiment le... Déjà, la boxe taille, ça te parle. Voilà, c'est ça. C'est une idée de... C'est une quête de vérité, de réalisme. Ah oui. Dans tous les cas. Donc, que ça soit effectivement... Idéologique ou martial. Idéologique ou... La boxe anglaise, déjà. La boxe anglaise, c'est vraiment... C'est du concret. Ouais. Une praligne dans la tête. Ouais. Au début, ça fait bizarre. Ouais. Donc... Bah... C'était presque un préambule, en fait. Ah ouais. C'est le calibrant, le raisin. Le raisin est très bon. Le... Les petits fours sont très bons. Alors, merci pour... Les victuailles, le pâté et tout. Il y a plein de gens que... Je mettrai les noms à la fin, en générique de fin, de toute façon. Ouais, ouais. Mais on peut déjà remercier... Mickaël... Saranec. Enéco Fordin. Saranec, c'est breton, ça, non ? Euh... C'est possible. Ouais, ouais, je crois que c'est breton, ouais. Ouais. Alors, Enéco Fordin. Voilà. Son papa, il fait ça. Magnifique. Tu vois ? Je sais pas s'il vous... Bah, faites voir à la... Fasse caméra et tout. C'est quoi ? C'est des épices, hein ? Regarde, ouais. Piment d'Espolette. Magnifique. Merci beaucoup. Moutarde, sel, tout. Merci. C'est très gentil. Ça fait plaisir. Merci, Enéco, pour ça. Et... Il y a aussi Simon à la bergère. Lui, il a fait... Lui, le saucisson d'Ardèche. Ah, celui qu'on a explosé la dernière fois, là ? C'était lui. Ah, ouais. Ah, merci, Simon. Très bon, ça. Ah ouais, là, on lui a fait mal aux saucissons. Voilà, je remettrai tout ça aussi à la fin. Et... On va parler un petit peu d'UFC. Ah oui, quand même, ouais. En fait, là, c'est... Un minimum, on verra. De toute façon, on va... On fait des zigzags. On va zigzaguer, ouais. Ouais, ouais. Comme d'hab. Un minimum. Alors, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu la chute d'Adessania, quand même. Une fois de plus, pronostique de merde, quoi. Mais franchement... Alors, attends, attends, juste, je donne un petit... Parce qu'on va parler, donc, de cet UFC. Oui. On va parler aussi de... De l'UFC... De Grasso contre... Chechenko. Grasso, ouais. Chechenko. Là, c'était... Là, c'était un match nul. Enfin... On va parler un petit peu de ça. Un super combat. Un gros combat. Parce que le combat Strickland, El Sania... Intéressant. Combat intéressant. Et puis, le Strickland qui prend la ceinture aussi, ça... Il y a des choses qui se mettent en place qui sont marrant. Il a cassé, en plus, la ceinture. Ah oui, il a pété la ceinture. Apparemment, un truc. Il l'a réparé avec un bout de scotch, ouais. Ah bon ? Donc... C'est pas mal. Est-ce que ça vous surprend de... Non. Non, pas trop, en fait. Enfin... Moi, je découvre un peu le personnage. D'accord. J'avoue, Strickland. Donc, c'est intéressant. Et c'est vrai que je l'avais laissé un peu... J'avais vu certains combats. J'avais vu qu'il était... Qu'il avait vachement changé de style. Ouais. Il a évolué. Ouais, ouais. On va parler de tout ça. Et il y a aussi... Il y a deux thèmes aussi qu'on va aborder. C'est les managers. Donc, la question, les managers tous ripoux. Grosse question. Grave question. Est-ce que c'est dans l'ADN du manager d'être... Un enculé de première. D'être... Ouais, voilà. Un enculé vicieux. Parce que c'est vrai que c'est un peu un métier de bâtard. Surtout avec l'UFC. Qui te laisse pas de marge de manœuvre, tu vois, en négociation et tout. Donc, compliqué. Donc, il y a beaucoup d'histoires à travers tout ça. Et puis, la reconversion des combattants. Ah, ça, c'est une bonne... Des combattants. Là, en ce moment, on voit pas mal de... Combattants et combattantes. Combattants et combattantes. Ouais, c'est ça. Là, il a failli... Non. Combattants. Je dirais même reconversion des combattantes et des combattants. Point E. Honneur aux femmes. Eh, c'est tout. Tu vois, les trucs inclusifs. On est vachement là-dedans. Faut faire monter l'indice. Attention. Attention, Fred. Après, on va être... Donc, est-ce que le barnacle, c'est de la merde ? Tu vois, par exemple. Sans protection. Est-ce que c'est une bonne idée, en plus, pour les mecs de se reconvertir ? Alors, l'après-carrière MMA, déjà, ça tape quand même pas mal sur les neurones. Continuer, en plus, sur du barnacle. Donc, sans gants. Moi aussi, elle n'a pas du bien, quoi. C'est peut-être un peu chaud. On commence par Strykland. Strykland, donc, qui chope la ceinture. D'Adessania. Alors, on s'est planté. Oui, complètement. On s'est planté en beauté. On l'a un peu méprisé, Strykland. Ouais, totalement. Totalement, ouais. Donc, on fait un peu... Totalement sous-estimé. On lui a un peu chié dessus, en plus, en même temps. Alors, pour ma défense, je suis obligé de me défendre. Il a vachement évolué, quand même, le père Strykland. Je l'ai trouvé intelligent dans son approche de combat. Attends, juste un truc pour... Toi, tu le connais depuis quand, Strykland ? Ça fait quoi ? Ça fait 2-3 ans que je le connais, en fait. Il ne m'a jamais impressionné. Je l'ai trouvé nul à chier, même, avant. Oui. Notamment contre Pereira. Il a conforté mon idée que j'avais de lui. Du brawler qui avance, qui a peu de technique. Et qui fait, à force de couilles et de grosses patates de forain. Et là, face à Adesania, force est de constater qu'il a vachement progressé, techniquement. Il est dur à toucher. Ce que je n'avais jamais capté avant, tu vois. Grosse défense, hein. Grosse défense. En avançant, en reculant. Ah, c'était bizarre, hein. Il intercepte vachement les coups. Il intercepte. C'est ça que je me... Parce que l'autre, c'est un sniper en face. Il est connu pour sa haute précision de coups, tu vois. Et Adesania n'arrivait pas à le taper. Donc, il a toujours des mains qui partent. Un peu comme un mec du Wing Chun ou du Krav Maga, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il faisait des blocages. Il boxe aussi vachement à l'ancienne, un peu. C'est... Avec la philichelle. Quoi ? L'épaule comme ça. Oui, c'est ça. Et puis... Un Marciano aussi. Un Marciano, il l'interceptait vachement. C'est le poids lourd, là. Le poids lourd. Comment ça s'appelle le poids lourd ? Il a le même style que le poids lourd. Ah, c'était Holmes, c'est ça ? Oui, Holmes, c'est ça. Tu sais, le style est comme ça, un peu. Tu regardes. Oui, c'est exactement ce style. Non. Non, ce n'était pas la Rhinx. C'était... Comment il s'appelle ? Non, ils vendaient même des... George Foreman, vous parlez. George Foreman, voilà. Comment vous pouvez confondre la Rhinx ? On dirait un Foreman. Oui, il a une espèce de garde un peu chelou. Enfin... Il a un style... Il ne fait qu'avancer. Oui. Grosse pression. C'est qu'il marche sur le mec, tu vois. Sans mettre de coup. Oui. C'est ça, c'est un truc incroyable. Oui. Et par contre, gros physique. Et il encaisse quand même, le gars. Et donc, Strykland, quand même, il est à l'UFC depuis un bail. Depuis 2014. Ah oui ? Oui. Parce que... Il a eu plusieurs périodes, en fait, à l'UFC. D'accord. Il a eu une période où il était en 77, déjà. Oui, il s'est pris le KO contre... Il cutait à mort. Oui, contre l'Elyseo. Contre l'Elyseo. Coup de pierre tourné. Oui. Coup de pierre tourné. C'était une sale période, oui. Parce qu'il est arrivé et pendant longtemps, il a gagné ses combats. Et il était vachement plus à ton goût, en fait. Vachement... Il avait un style assez pieds-poings, sautillant. Il était... D'accord. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas après ce combat qu'il est passé en 84. Parce que l'Elyseo, il vient de mettre une vidéo, j'ai vue sur Insta, où il se fout de sa gueule. Ah oui ? Tu lui dis, oui, grâce à moi, tu es passé en 84. C'est vrai que c'est intéressant. Ça aussi, on va parler, c'est qu'il est vraiment devenu... Il a changé de style. Parce qu'il a une période où il n'a pas combattu pendant deux ans. Effectivement, il a une bonne... Il a une bonne période au départ. Mais pour quelles raisons ? Et il arrive... Alors, quand il arrive à l'UFC, il n'avait qu'une défaite. Et quand il combat Ousmane, je ne sais pas si vous vous souvenez de sa première défaite, je crois, à l'UFC. Et ça, c'est contre Ousmane. Donc, c'était en 77. Et... En trois rounds. Et... Ouais. Donc, il se fait... Alors qu'avant, il a de la réussite. Il se fait latter par Ousmane. Il se fait vraiment... C'est une correction. Il se prend un coup de l'arcade ouverte. Il se prend un don sur le deuxième. Et le troisième, c'est du survivalisme. Et... Et c'est après. Donc, le combat... Il regagne une fois. Et après, il y a le combat contre l'ICE. Où là, il se prend le KO express. En... Je ne sais plus, deux minutes, je crois. Donc, coup de pied et capoeira. Retourné. Et là, effectivement, il passe deux ans sans combattre. Deux ans. Je crois qu'il a un accident même. Je n'ai pas potassé à fond sa biographie. Mais je crois qu'il y a une remise en question, à mon avis. Et quand il revient, à ce moment-là... Donc, quand il revient, après, c'est... C'est en 84 kilos. Et... Et là, il fait son... Son ascension. Et il a cinq victoires jusqu'à Pereira. Et Canonnier. Où là, il repère contre les... Contre les deux. Et ensuite, il gagne contre l'Imafog. Comment il perd contre Canonnier ? Entre Canonnier, je crois que c'est à la décision. Ah ouais ? Canonnier, c'est un morceau, par contre. Ouais, ouais. Il est dur. Mais Canonnier, il n'a pas pris Adesania, lui, non ? Si. Si, si. Il a perdu contre Adesania. Il perd au point, ouais. Très bien géré le combat par Adesania, d'ailleurs. Et décision partagée contre Canonnier. J'ai l'impression qu'Adesania, en fait, il n'aime pas la pression. L'autre, il lui a mis trop de pression. C'est là que ça... Et puis, je pense aussi qu'il est moins inspiré qu'avant. Tu vois, je l'ai trouvé moins inspiré pour ce combat que contre Pereira, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais à ce qui paraît, c'est lui qui a voulu le combat contre Danawai. Qu'a dit à Danawai qu'il voulait ce combat. Danawai ne voulait pas. C'est presque ce que j'ai entendu. Et il a insisté. Je pense qu'il l'a sous-estimé, moi. Peut-être. Sûrement. Comme nous tous, hein. Franchement, il y a... Dans le dernier LFE, on le dit clairement. Enfin, je le dis clairement. Je ne vois pas comment il pourrait gagner face à Adesania. Grosse pression, impossible de toucher. Grosse pression, impossible de toucher. Ça marche avec... Grosse mâchoire aussi. Grosse mâchoire. Et pas de précipitation. Contrairement, justement, contre Pereira. Il s'est précipité. Même il l'a dit, d'ailleurs, après. Il n'a pas respecté trop Pereira. Parce que je pense qu'il l'imaginait trop lisible. Et je pense qu'une revanche contre Pereira, ça ne serait pas la même issue. Parce que dans le combat, quand même, il touche pas mal Pereira au départ. Adesania, premier round, j'ai halluciné quand même de la faculté de récupération d'Adesania, qui se prend une droite du tonnerre et l'accélération. Et l'accélération qui va bien aussi, derrière. Et pourtant, qui arrive... Mais il met deux rounds, quand même à ça, en fait. Peut-être pendant deux rounds, il est gazé. Peut-être, peut-être. Il revient bien après dans le... Il commence à revenir dans le quatrième, je trouve. Le 2, le 3... Mais bon, il y a plein de mecs qui seraient... Qui auraient mangé leur KO tranquillement, quoi. Mais bon, un combat sans intérêt. Ah ouais, tu le trouves, hein ? Ouais, franchement, j'ai pas trouvé terrible. En termes de spectacle ? En termes de spectacle, et puis même, comme je l'ai pas trouvé inspiré à Adesania et que c'est quelqu'un que j'admire en tant que combattant, et que je le vois dans cette forme-là, c'est pas un truc que j'ai kiffé, tu vois. Il nous a habitués à bien mieux. Il a fait des merdes aussi face à... Comment il s'appelle le cubain, là ? L'ancien lutteur. Romero ? Romero. Ah, il était horrible, le combat. Il était horrible, le combat. Ouais, atroce. Ah, il était atroce, le combat. Donc, il a fait des merdes, mais tu vois, un Adesania qui est inspiré, volontaire, et qui va chercher la victoire face à Pereira, par exemple. Là, c'est... Ah, c'est bien. C'est magnifique. Ouais, mais ça faisait quand même longtemps qu'il avait pas été inspiré comme ça aussi. Il peut revenir, hein. Peut-être qu'il a sous-estimé Streetland. Moi, je suis pas forcément sûr qu'il ait surestimé. Parce que quand on l'a traité un peu par-dessus la jambe, tu vois, Streetland, mais si vraiment on avait creusé le truc, on aurait vu... Moi, déjà, j'avais vu avant, j'avais vu qu'il avait changé de style, j'avais vu qu'il s'était un peu reconstruit, tu vois, réinventé. Et donc, je le voyais pas gagner, mais j'avais dit quand même qu'il était bon. Oui, mais ce style, ça fonctionne peut-être avec Adesanya. C'est ça. Moi, je pense qu'avec Pereira, ça peut pas marcher. Parce que Pereira, il avance. Ça marche avant. Et puis, il tape dix fois plus fort que l'autre, tu vois. Je trouve qu'il est plus... Alors, il est plus complet, déjà, Streetland. Il ramène au sol. Il se laisse pas ramener au sol. Il est... Il fait souvent ça, Streetland. Tu vois, il change de niveau direct sur la cage et tout, pour te pousser. Même sans te mettre au sol et tout, mais il te met une pression et puis il remonte après. Donc, moi, je pense quand même que... Bah, c'est vrai que le combat, après, il est assez... Il est pas forcément palpitant. Mais c'est beau, quand même, ce qui se passe dans le premier round. Ouais, dans le premier round. Après, il y a quatre rounds où tu te fais chier, quoi. Ouais, c'est pas... Mais bon, ceci dit, c'est bien, parce que ça va faire bouger un peu la caté, quoi, tu vois. Donc, il y a un peu de renouveau, tu vois. Et puis, j'espère que ça va donner aussi le coup de feu... Le coup de feu sous les fesses d'Adesanya. Ah, le réveiller. Le réveiller, comme ce qui s'est passé avec Pereira, tu vois. Non, mais même pour toutes les autres catés. Ça veut dire qu'en fait, la ceinture, elle est abordable. C'est ça qui... En fait, si tu travailles dur, tu peux y arriver, même avec un niveau limité. Tu vois ce que je veux dire ? Comme Miss Ping quand il y a... Exactement. Donc, c'est ça. Il faut y croire jusqu'au bout, moi, je dis. Les gens, des fois, ils voient la ceinture comme la preuve. Ils l'ont montré. Nous, on l'avait enterrée. Le gars, il... Franchement, super. Félicitations. Et est-ce que ça remet... Est-ce que ça revalorise, du coup, le combat de Nasourdi Nimavov contre Strickland ? Vous vous souvenez du combat ou pas ? Oui, il avait fait un beau combat. Il avait fait un combat quand même disputé. Il a... Sur trois rounds, d'accord ? Mais il a quand même mieux fait que... Non, c'était sur cinq rounds. Contre Nasourdi Nimavov ? Oui, c'était un main event, non ? C'était un 25 minutes. Ah oui, je crois que tu as raison. Est-ce que ça... Est-ce que ça revalorise Nasourdi Nim ? Oui, c'est un cinq rounds. Je pense qu'on savait déjà son niveau, non ? Il est solide, Nasourdi Nimavov. Oui, mais du fait qu'on avait méprisé Strickland, tu vois ? Ah oui, oui. Le combat contre... Là, franchement, justement, j'ai revu le combat. Et quand même, ouais, c'est pas mal, hein, ce qu'il fait. Non, mais par rapport à Nasourdi, on ne l'a pas méprisé. On savait quand même... Non, on savait qu'il était un peu au-dessus, tu vois ? Non, mais oui. Mais c'est par rapport surtout à Destania. Moi, j'étais surpris, tu vois ? Ouais. Toi, tu penses qu'il est classé numéro quoi, Nasourdi Nimavov ? Dixième, je crois, non ? Douzième ? Je crois qu'il est douze... Ou douze ou onze. Ouais, juste au-dessus du top ten, quoi. Ouais, ouais. Du top ten. Non, bah s'il continue son ascension et qu'il continue... Il est jeune encore, tu vois ? Il a des années devant lui. Il peut rentrer dans le top 5, peut-être, tu vois ? Ouais, ouais. S'il continue. Ouais. Non, je pense qu'il est complet. Il a un beau style. Bon, j'ai pas trop aimé le combat face à la Streetland. Il manque de puissance. Il manque un peu de puissance. Ouais. Mais sinon, il est pas dégueu à voir, tu vois ? Non, non, franchement... S'il continue comme ça sa progression, il peut faire une belle carrière à l'UFC. Il y a de la place pour lui. Ouais, ouais, clairement, ouais. Streetland... Alors, toi, t'aimais pas le personnage ? Non. Ouais. Est-ce que... C'est un redneck un peu. Je l'aime de plus en plus. C'est un redneck à la base. Ouais, c'est un redneck. Et puis, il a zéro filtre. Ouais. Il s'en bat les couilles. Il a zéro filtre et puis il y a du second degré. Il y a du second degré aussi. Mais ces trucs de balours, genre les Français, c'est tous des... Tu vois, ce genre de discours-là, j'aime pas trop. Si les Français, c'était des bons combattants, ça serait... C'est les premiers à abandonner... Il joue aussi, il surjoue. Je sais pas. Moi, je pense qu'il surjoue, le redneck. Ouais, mais t'as pas besoin, en fait. Je pense qu'il a un peu abouti aussi, non ? Un peu, ouais. Ouais, tu sais, les... Ouais. Je pense qu'il est un peu limité, je pense, moi. Mais après, le père... Bon, il a une histoire quand même incroyable aussi. Une histoire un peu glauque. Ah, je connais pas. Ouais, il a des gros problèmes familiaux. Ah ouais ? Ah ouais, laisse tomber. Ah, ceci explique ça, là. Ouais, ouais, ouais. Non, non, ça a pas été facile pour lui. Moi, je crois qu'il était battu par son père. Ouais, le truc, c'était pas facile. Ah, OK. Le mec, il a une histoire... Ceci explique cela. Ouais, voilà. Après, ça donne... Tu sais, j'en parle souvent et ça rejoint ce que je dis. Pour faire ce métier-là, combattant professionnel, d'autant plus dans un sport dur comme ça, rentrer dans l'ère de combat avec un mec qui t'a jamais rien fait et vouloir lui arracher la tête, c'est pas donné à n'importe qui, premièrement. Et ça dénote une évolution atypique, tu vois ? C'est-à-dire, si tu creuses, je pense qu'il y a 95 % des mecs qui sont à l'UFC qui ont vécu un traumatisme durant l'enfance. Ouais, il y en a beaucoup. Tu vois ? Je pense pas que tu arrives dans une cage avec un mec en face de toi pour te taper avec lui et t'as vécu une enfance parfaite, heureuse, machin. Tu vois, t'as manqué de rien, machin. Je pense qu'il y a vraiment une forme de thérapie là-dedans, tu vois, dans le combat. Donc, quand tu me dis que Streetland, il a vécu des trucs bizarroïdes quand il était jeune, ouais, je pense que ça correspond à 90 % des mecs qui sont à l'UFC. Ou des gonzesses, même. Ou des gonzesses, bien sûr, bien sûr. Rose, ouais, horrible. Fioro, pareil. Marlon, idem, ouais. Non, non, mais c'est... Ouais, je pense que tu grattes un peu, tu te retrouves avec que des passifs lourds, tu vois. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Non, vas-y. La séquence émotion, tu vois. J'ai failli lâcher une larme. Vas-y, lâcher une larme de vin. Ouais. De toute façon... Ouais. Même... Est-ce que les... Et les entraîneurs, de toute façon... Est-ce que... Est-ce que tous les entraîneurs... Ah, ça serait intéressant de voir quelle proportion d'entraîneurs ont été vraiment combattants professionnels, tu vois. Parce que ça, ça change aussi avec les générations. La première génération d'entraîneurs, bah forcément... Soit c'était les combattants eux-mêmes qui s'entraînaient ou qui... Ou qui se coachaient entre potes. Ouais. Et... Mais maintenant, quand tu regardes les entraîneurs... Les entraîneurs qui performent en MMA... D'ailleurs, c'est... D'ailleurs, c'est intéressant pour nos cas... Alors, est-ce que ça a été des combattants, je pense, la plupart ? Est-ce que c'est des combattants qui ont eu... Une grosse carrière ? Non, non, non. Généralement, c'est une petite carrière. Et même pas forcément... Bah, Eric Nixik, justement. Oui, parce que derrière la réussite de Strikland... Ah, le gars de... Derrière la réussite de Strikland, tu as aussi, tu vois, Eric Nixik, qui a quand même fait trois ceintures, là, en deux ans. Celle de Francis, une ganoue. Oui, mais bon, il récupère des mecs... Celle d'Omalet... Oui, mais quand même. Tu récupères un Francis... Celle d'Omalet et celle de Strikland. Ouais. Donc... Ouais, tu récupères des mecs comme ça. Ouais. L'environnement aussi, c'est la team Couture. Tu vois ? Oui, mais ils ont beaucoup de gars, là-bas, mais bon, ils récupèrent que des... Couture, c'est un super stratège. Ouais, mais il est pas là, Couture. Il est même pas là-bas. Il est même pas là-bas. Il est même pas là-bas. Il est même pas dans... Je sais même pas s'il va dans son... Moi, je suis allé, je suis passé à Las Vegas à Couture. Tu vois, j'avais vu un cours de box-stage, t'es passé... Putain, laisse tomber, quoi. Ouais. T'es naze-en. T'es culasse. Tu regardes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, t'as forcément des pépites. T'as forcément des pépites. Et faut pas... C'est dans un volume de personnes... Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas que le coach. Il y a l'environnement du coach. C'est-à-dire qu'à haute tension, chez Jean-Marie Marché, il y a des années, on était une des salles, si ce n'est la meilleure salle de France. Oh, il n'y avait que des tueurs. En pieds-points. On était dix titrés, tu vois. Il y avait quatre champions du monde, des champions d'Europe et tout ça. Et c'est cet environnement-là qui fait que, quand tu es en train de t'entraîner avec un... Quand tu fais du sparring avec Aurélien Duarte, Pascal Lafleur, Krimah Mitesh, tous ces mecs-là qui sont déjà des champions, machin. Et que tu tapes tous les jours avec eux. Tu es des ronds. Forcément. Ou tu sors de la salle et tu vas t'abonner dans une autre salle. Ou ton niveau, il grimpe. Tu passes un palier. Ouais, tu passes un palier. Et le MMA, c'est ça, tu vois. C'est aussi savoir réunir autour de toi, en tant que coach, en tant que patron de la salle, réunir autour de toi d'autres coachs qui sont compétents. Et faire grimper le niveau de tes combattants, tu vois. Pas trop non plus. Pas trop de... Parce que c'est compliqué à gérer. Quand tu as trop de mecs bons ou l'ego, c'est compliqué. Quand tu as trop de mecs solides... C'est pour ça que dans les grosses équipes comme ça aussi, il y a des va-et-vient. Voilà, exactement. Tu vois, il y a énormément, il y a très peu de salles de très haut niveau, avec un noyau dur stable qui reste et qui perdure, tu vois. C'est très, très rare. Parce qu'il y a les égaux, parce que... Ouais, c'est compliqué. Il vaut mieux avoir deux, trois têtes, tu vois, qui sont super forts, plutôt qu'en avoir 30 et avoir un va-et-vient tout le temps. C'est gérable. Comme l'American Top Team, c'est ça. Au sein de la même équipe, ils sont peut-être 30 à l'UFC, tu vois. Ils sont peut-être 30 à l'UFC, c'est des va-et-vient, parce que... Regarde, moi j'entendais beaucoup, par exemple, si tu observes, Benoît. Un mec de l'American Top Team, l'un des meilleurs teams au monde. Ok. Nous, on s'entraîne à Bayonne, au fitness sport, quelque chose comme ça. On déboîte le mec. Tu comprends ce que je veux dire ? Quand tu entends, par exemple, en France, ils te sortent, ouais, pour que Benoît, pour qu'il puisse évoluer, il va falloir qu'il aille à l'étranger. C'est des mecs qui ne connaissent rien du tout, tu vois. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune notion de rien. Ils te donnent des conseils, tu vois. Mais bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et en fait, ils n'ont rien compris, quoi. Tu n'as pas compris qu'en fait, le fait d'être en petit groupe, je veux dire, le gars d'être entouré comme un... Plus grosse qualité, ouais. Exactement, être entouré comme un vrai... Tu sais, Anderson, quand on faisait des camps avec Anderson, même avec Dan, on était en petit groupe, en fait. Quand Dan, il allait combattre pour la ceinture contre John John, il l'appelle Cyril, tu vois ce que je veux dire ? Il met en place tout un... On n'était quoi ? On n'était pas beaucoup. On était entre nous. T'es obligé de performer. On était 10. Mais oui, t'es obligé de performer. Tu vois ce que je veux dire ? T'es là, à l'America Top Team. Ah ouais, je suis à l'America Top Team, t'as vu ? Ils sont 30, ils sont 15 coachs, machin... Ils sont moins 50. Tu sais quoi ? Souvent, les mecs, ils ne sont tellement pas entraînés par leur coach, ils sont obligés de ramener d'autres coachs pour faire un peu de particulier à côté. C'est-à-dire que les gens, ils parlent d'une chose qu'ils ne connaissent pas. Ils voient les structures, ils voient des vidéos, le countdown, t'as vu le mec là-bas ? Oh, la salle, elle est blindée. T'arrives dans la salle, c'est de la merde. Moi, j'ai habité aux États-Unis. Sans oublier, parce que je disais, il y a 15 coachs, peut-être, machin... Sur les 15 coachs, il y a 8 mythos, tu vois ? Ah oui ! T'as des mythos qui sont là... Il y a des mecs qui se greffent, mais c'est incroyable ! Ils se greffent pour bénéficier de l'aura du mec qui combat, tu vois ? À la Black House, moi, je te dis, il y avait un gars, je ne donnerai pas son nom, parce que je le rencontre souvent, il bossait à l'œil. Moi, j'étais rémunéré pour ce que je faisais, il y en a, ils bossaient à l'œil. Comment tu veux... C'est compliqué, là, le truc, tu vois ? C'est son envie, quoi. Comment tu veux essayer de négocier ? Le mec, il bosse à l'œil, pourquoi ? Non, juste pour se pougneter, tu vois ? Voilà ! Le mec, il vient à l'œil, il voyage, il fait ce truc à côté... Et puis, on le voit sur les caméras, on le voit avec le combattant et tout ça. Tu sais, les mecs que tu vois sortir avec le combattant à l'UFC, ils ont leur survêt à l'UFC avec le nom du combattant sur le dos. Attention, le nombre de mythos que tu vois sortir. Il y a, sur tous les coachs qui accompagnent, ils sont trois. Il y a un coach et puis il y a souvent deux mythos avec lui, tu vois ? Mais il a raison. Ça va jusqu'à quatre, ouais. Donc, effectivement, pour la ceinture. Mais oui, mais c'est un truc infernal. Moi, je te dis, je l'ai vu, attends, j'ai vécu dans... Je le vois, je le vis encore, même. Tu sais, je t'explique, en fait, il ne faut pas se laisser impressionner, quoi. Tu vois, la grande gym, vas-y, lâche-moi. Moi, j'étais gaulois, français. J'ai performé dans le pays du MMA, qui est le Brésil et aux États-Unis. Pourtant, je suis un gaulois, je suis de la banlieue, quoi. Donc, ça veut dire qu'on a des compétences. Mais les mecs, ils voient toujours l'air plus verte ailleurs. C'est incroyable. Quand je suis parti la première fois à la Team Quest, pour faire le sparring pour Dan Anderson. Donc, à la Team Quest, c'est une des plus grosses équipes de l'époque, tu vois. Ah oui, il a rendu couture. Donc, je débarque et dans ma tête, je me dis, c'est une des plus grosses équipes du monde. Forcément, ils ont une structure de malade mentale. T'es impressionné, déjà. Et forcément, les coachs, c'est des tueurs à gage, puisque c'est les meilleurs combattants. Ouais. Je débarque, je vois la salle. Donc, c'est un hangar, tu vois, aménagé. Bon, c'est une belle salle. C'est comme le Venom, Training Camp ou machin. Je débarque et je vois la qualité des coachs. Et je me dis, mais... Je comprends pas, tu vois. Je me dis, attends... Mais l'autre, l'Asiatique, tu te rappelles pas, là ? Si. Aide ! Ouais, ouais. Ah putain, laisse tomber l'espèce de merde. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a la moitié déjà, la moitié des coachs, c'est des mythos, déjà. Il y a la moitié des coachs, c'est des mythos. Ils inventent des trucs. Ils t'inventent des exercices. Ils t'inventent des façons de tenir les pattes d'ours spéciales. Ils t'inventent des trucs, tu vois. Et t'es là, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce délire, en fait ? Et donc, tu sillones les salles, puisque... Il y a que ça. Et il y a que ça, en fait. Et tu vois, aux États-Unis, qu'il y a une grosse nation dans les sports de combat, notamment le MMA, et tu t'aperçois qu'en fait, c'est souvent le talent du mec, plus le sparring qu'il a autour de lui, plus un coach qui n'est pas mytho dans le lot, qui fait que le mec, il sort du lot, tu vois. Moi, je suis allé à la Team Quest, je suis sorti du Brésil. J'arrive à la Team Quest. C'est pareil, j'étais choqué, quoi. J'ai dit, putain, complètement déstructuré, j'ai restructuré. Tu sais ce qu'il faisait ? Il faisait des try-outs. Il mettait des pros contre des mecs qui, soi-disant, devaient faire un test contre une équipe amateur. Il mettait les gants et tu voyais les pros, il les défonçait. Moi, j'étais choqué, tu vois. Il se faisait plaisir, en plus. J'étais là, j'ai arrêté tout. J'ai dit, on arrête tout, vous êtes allé fou, quoi. Des craos et tout. Un truc qui m'avait frappé aussi quand je débarque à la Team Quest, donc moi, ils me font venir pour être le sparring, tu vois. À aucun moment, ils me parlent d'être coach, tu vois. Pour être le sparring, donc, de Dan Anderson. De Dan Anderson. Qui rencontrait Anderson Silva. Voilà. Donc, je pars là-bas. Mais tu sais, quand il préparait Dan, moi, je préparais Anderson. Ah oui, d'accord, oui. Je n'ai pas voyagé avec Anderson, mais je le préparais. Je t'avais même parlé, je t'en avais parlé. Exact. Et donc, on commence les entraînements et je vois, comme il dit, déstructurer l'entraînement. Genre, le truc, ça n'a ni queue ni tête, ça ressemble à rien. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a rien. Et donc, le coach… Non, mais c'est perturbant, c'est vrai. Et le coach qui donne le cours de pieds-points, même son enchaînement qu'il montre, il n'a ni queue ni tête. Tu vois ce que je veux dire ? Et je suis là, je fais… C'est bizarre quand même. On est dans l'une des meilleures équipes du monde. C'est ouf. Et ce qu'on nous montre là, c'est de la merde, en fait. Et donc, assez rapidement, je commence à donner mon… Et puis, tu sais, même Ryan… Pas Gordon Ryan, mais Ryan Parsons, qui était l'agent et le head coach de la Team Quest. Il m'a dit, ouais, alors Cyril et tout, qu'est-ce que tu en penses des machins ? Et je dis, ouais, bah franchement, si tu me poses la question, je pense que tu devrais faire ça. Il fait, bah vas-y, prends la séance. En fait, après, ils m'ont pu lâcher. Ils voulaient d'ailleurs que j'aille vivre là-bas et que je devienne leur coach, tu vois. Mais pour te dire à quel point… La première séance que je prends en main, je fais des échauffements que nous, on fait en pied-point, où en fait, tu es en train de trottiner en mettant des coups de poing synchro avec les pas au sol, tu vois. Truc de base. Ils sont incapables de le faire. Pas de coordination. Pas de coordination. Jamais personne ne leur a fait faire. Là où tu avances comme ça… Les crochets qui faisaient… En fait, il n'y a pas une culture… En MMA, tu n'as pas la culture, je pense, anglaise. Tu n'as pas non plus la culture pied-point qu'on a en France. Et c'est la culture lutte. Lutte et grappling. Lutte et grappling, quoi. Et grosses patates de fort. Donc après, ils bricolent… Voilà, ils bricolent comme ça, tu vois. Mais par contre, ça fonctionne. Là où c'est marrant, c'est que… Attention, tu vois des trucs dégueulasses, c'est vrai. Ça te déstabilise. Parce que tu sais, toi, tu es formaté dans un… J'avais vu ça au Brésil aussi. J'avais vu ça au Brésil. Toi, tu es formaté, tu as toute une pédagogie. Tu vois, le type, tu regardes, tu dis, il est décérébré. Tu dis, ce n'est pas possible, le mec… Tu as un handicapose, tu vois. Oui, c'est-à-dire que le mec, il va commencer le… Le chauffe-moi, il fait la faim, tu sais. Tu vois, c'est… Puis toi, tu es perturbé parce que tu dis merde. Puis tu ne peux pas non plus interagir trop. Tu ne rentres pas dans les entraînements des autres. Mais tu vois, il y a des mecs quand même qui sortent, ils sont tous tordus. Et ça, moi, je l'ai appris à mes dépenses. Ils sont tous tordus. Il faut les laisser tordus. Il faut les laisser tordus. Moi, j'ai déjà… J'ai déjà détordu un mec. Et après, il ne performait plus. Je l'ai appris à mes dépenses. Tu as cassé sa carrière. Ce n'est pas que j'ai cassé sa carrière, mais il avait pu le… Il a perdu l'agressivité dans son jeu. Je ne sais pas, c'est curieux. Tu comprends ce que tu veux dire ou pas ? Moi, j'ai un bon exemple. Yves Landu. Tu vois, Yves Landu, tu vois son style. Complètement atypique. Des angles, des trajectoires chelou. Il ne faut pas changer. Et au début, je voulais absolument en faire un boxeur. Tu vois ? Je me suis dit, je vais en faire un boxeur. Et en vrai, sa force, en fait, c'est le fait qu'il soit imprévisible, athlétique, fort, flexible, puissant. Et en fait, tout ça mélangé avec les rudiments qu'il a en grappling, en lutte, en boxe… Ça fonctionne. Ce que je veux dire, rudiments, je m'entends. Mais ce n'est pas un lutteur olympique. Ce n'est pas Shen Chai en boxe-tie. Et en grappling, bon, il est fort. Mais tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant, le tout fait un combattant de l'œuf. Oui, c'est le pontel. Il y a une alchimie, en fait. Exactement. Il ne faut pas l'enlever. En plus de ça, ce qui est pire, le pire, c'est que ses adversaires, pour préparer face à Yves Landu, c'est un casse-tête chinois, tu vois. Ils ne vont pas trouver de gens pour émuler son style. Exactement. C'est pour ça que des fois, il y a des trucs qu'il ne faut pas changer. Et moi, je te dis, c'est l'expérience. Des fois, je vois... C'est pour ça qu'il y en a, des fois, ils te perturbent dans l'entraînement, parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Il va te dire, mais tu as vu, là, il fait ça comme erreur technique. Mais ferme ta bouche, mec. Tu n'as rien fait dans ta vie. Si on le laisse faire, c'est parce qu'on le sait. Ça fait 200 ans qu'on est là. Tu sais, ça fait, je ne sais pas combien de temps que tu formes des gars. Tu es au top. Il y en a quand même qui arrivent à te dire, OK, il y en a qui ont des bonnes analyses. Je ne sais pas que je dis ça. Il n'a pas de garde, tu vois. Tu vois, à des sagnards, par exemple, il n'a pas de garde. Quand il boxe, il a les mains en bas et machin. Et quand tu viens du pied-point d'une école scolaire, tu vois, et qu'on t'a appris à boxe avec la garde, ces mecs-là, tu as envie de leur dire, vas-y, monte tes mains, monte tes mains. Mais en vrai, c'est sa façon de combattre, en fait. Tu vois, c'est sa façon de combattre. Il y a des mecs qui n'ont pas de garde et pourtant, ils sont impossibles à boxer. Et jamais je vais dire à un mec en MMA de boxer comme ça. Pourtant, en strict langue, il vient de prendre la ceinture comme ça. Exactement. Tu vois. Et par contre, quand tu as les mains en bas, il ne faut pas oublier que tu ne les vois pas, les mains. Parce qu'elles partent d'en bas. Tu ne vois pas arriver. Et puis, on se prolait, elles sont déjà. Tu regardes à des sagnards, quand il fait son diable, son diable, il part d'en bas. Tu ne le vois pas arriver. Il monte comme ça pour mettre son... C'est pareil, moi, tu sais, tout ce qui est hypercute. Avant, moi, j'étais dans le détail de ouf. Maintenant, je suis plus dans l'efficacité. C'est-à-dire que je mets une structure au gars, une bonne base. C'est-à-dire qu'il a des bons déplacements à la distance. Des trucs vraiment, les fondamentaux importants. Mais sur les frappes, des supercutes comme ça. Tu vois, même des jabs droits. Qui pénètrent bien dans la garde. Tu sais, il n'y a pas de... Tu te rappelles aussi des crochets comme ça ? Moi, avant, j'avais un dilemme. Et en fait, ils ne sont pas mal ces crochets. Comme ça ou comme ça, oui. En cours, crochets courts, ils ne sont pas mal. Et avant, je me prenais la tête avec les Ricains. Même les Brésiliens, ils faisaient ça. Je disais non, c'est comme ça. Ils me disaient non, c'est comme ça. Mais en fait, c'est comme tu le sens toi. Tu vois ce que je veux dire ? Et si tu veux, il faut vraiment... Le MMA, il faut une ouverture d'esprit. Et ça marche aussi en boxe taille. Attention, tu vois beaucoup de mecs de Muay Thai, je le répète, qui prennent des techniques de MMA. On voit de plus en plus. Avant, il y a des trucs qu'on ne voyait pas. Comme les saisies, les look kicks. Tu ne les voyais jamais. On te disait non, il ne faut pas le faire. Comme les coups de genoux sautés. Il y en a en Muay Thai, mais on ne les voyait jamais. Tu sais, les fameux ciseaux. Ou même les front-kicks, comme il a fait Anderson en type McGarry. Les front-kicks qu'il fait Cyril. Putain, il en a défoncé un tas, là, au corps. Tu sais, tes petits pointards que tu faisais à Team Quest. Ceux-là, c'est fatal, ces trucs. Je l'observais, je regardais. Ils l'ont bien mangé, moi. Je le regardais. C'est juste au-dessus du chibre, tu vois. Mais ça fait mal, je le voyais. C'est quoi ces front-kicks, tu vois ? En fait, ce n'est pas un front-kick. C'est un McGarry, oui, c'est ça. C'est super efficace. Je les défonçais tous. Ah, ils les défonçaient, ça faisait mal. Même Dan, il avait mal, je rappelle. Eh bien, si tu veux, c'est ça, en fait. C'est du MMA, il faut avoir une ouverture d'esprit. Et si ça fonctionne, fais-le, là. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est tout, tu vois. Alors, sur le même UFC, là, pour rester... Ouais. Sur le même UFC 293, il y avait un Français. Il y a le dernier Français de l'UFC. On n'a pas parlé de Valentina ? Oui, mais après. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Avec cet UFC 293. Ouais. Donc, il y avait Kevin Jousset. Tu as dit qu'il s'entraînait avec nous en Suisse, c'est ça ? Ouais, il était venu, effectivement, en Suisse, lors du camp... De Benoît, quand il allait combattre contre Élisée Dos Santos. C'est ça, ouais. On avait fait un camp en Suisse. Donc, le premier combat de Benoît, il y a eu... Voilà, avec le jour où, justement, je ne dirai pas son nom, s'est pointé à Venom et m'a coupé l'herbe sans pied. Lolo, lolo la fripouille. Lolo la fripouille. Ouais. On est parti en Suisse. Il est venu en chacade. Il était absenté et il y avait quelqu'un à la maison. Il était frappé. Olivier protège-t-il bien, madame ? Il dit, je peux parler au boss ? Voilà. Après, comme par hasard, je ne peux plus aller m'entraîner là-bas, quoi. Sacré lolo, putain. Ah, sacré lolo. D'ailleurs, il s'est fait expulser, je crois, non ? Ouais, ouais. Bon, là, on ne veut pas revenir là-dessus. Il n'a pas payé le bail, quoi. Donc, vas-y, ouais, continue, là. Alors, Kevin Jousset. Kevin Jousset, donc, il s'entraîne avec Adesania. Adesania. Et donc, là, il était chez Nelson-Leand. Là, il était chez Nelson Carvalho. Et là, il était passé, voilà, en Suisse. Chez Nelson Carvalho. Et il avait pas mal tourné. Je mettrai sûrement des images, là, avec Benoît. Avec Benoît, je crois. Il a pas mal tourné avec Benoît, ouais. Et je l'avais remarqué, déjà, à ce moment-là. Et j'avais vu qu'il était solide. Donc, en 77... C'est pas que solide. Non, non, non. Il est monstreux, le mec. C'est un judoka, à l'origine. Ouais. Mais il encaisse bien les coups. Je sens que quand il frappe, il fait mal. Il frappe dur. Et alors, c'est marrant parce que Streetland, donc, il y a lui, Kevin Jousset, il y a Benoît. C'est marrant parce que c'est comme... Je pense qu'on pourrait regarder, mais c'est quand même des combattants un petit peu à l'ancienne, quoi. Super rugueux. Super dur. Oui. On n'est pas dans le style du tout, là. Donc, c'est assez... Ils mettent en avant les qualités premières d'un combattant, c'est-à-dire la combativité. L'agressivité. L'agressivité. Et puis, la rudesse. Tu vois, des mecs qui sont rudes, quoi. Par contre, il y a un truc, quand même, c'est qu'ils ont pas beaucoup de failles. C'est des combattants que tu retrouves, qui sont là, qui sont... Complets. Ils ont pas un panel forcément super large, tu vois, debout. Mais ce qu'ils font, ils le font très bien. Quoique Benoît, il s'améliore. T'as vu, il a envoyé les coudes, cette fois-ci. Qui ? Benoît. Oui, les coudes et les genoux. Et les genoux. Il commence à... Et Joussa, d'ailleurs, justement, aussi, les coudes, je crois, sur une interview où il parlait de ça. C'est ce qui a manqué sur Adesanya, là. C'est pas Adesanya, pas de clinch Muay Thai, pas de genoux, pas de coudes. Il envoyait que des directs et des kicks. À mon avis, il avait trop peur d'aller au sol, de se faire... Ouais, mais les coudes... Ouais, mais il aurait eu la possibilité. Et donc, Kevin Joussa, là, le combat. Ouais, il est impressionnant. Déjà, il est impressionnant physiquement, comme je disais. C'est un gros Walter Waite. Je pensais que c'était un 84, moi. Ah ouais. Il fait 1m88. On a regardé tout à l'heure. Il fait 1m88. Il est épais. Il est bien épais, le lascar. Dur au mal. Il est dur au mal. Ça tape fort. Tu sens qu'il a du cardio. Tu sens qu'il va aller au bout. Oui. Franchement, impressionnant. Et puis, il s'est débarrassé d'un mec qui était bon, tu vois. Et ça se voyait que le mec, il avait une belle boxe. Ouais, il cherchait le... Ouais. Et puis, il s'en est débarrassé assez rapidement. L'adversaire néerlandais, donc Kieffer Crosby. Ouais, il est solide. Et, ouais, ouais. Très solide, ouais. Justement, lui, plus dans la technique de mouche, plus classique. Au niveau pied-point, enfin, au niveau striking, quoi. À suivre, en tout cas. Ouais. En tout cas, grosse performance pour le premier combat à l'UFC, quoi. C'est ce qui termine le mec. Les Dana White et compagnie, les matchmakers, ils veulent que tu termines le gars. Les gens ne comprennent pas. Arrêtez de faire du toucher Paul. Vous n'allez pas rester longtemps dans l'organisation. C'est la réalité. C'est ce qu'on disait. Enfin, c'est ce que je disais par rapport à la performance des Français à l'UFC Bercy. Pourquoi Benoît a enchanté le public comme il l'a fait ? C'est qu'il va à la guerre et il va chercher la victoire. Il va l'arracher, la victoire. Et je pense que quand tu fais un sport comme le nôtre, tu as un métier comme ça, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir serrer les dents et aller chercher la victoire. Même en prenant des risques. Les gens vont payer pour ça. Quand j'ai fait mon premier combat à l'UFC, je prends un knockdown dans le premier round où je suis bien sonné. Et même pas une minute trente derrière, je mets le mec KO. Et quand je suis dans le vestiaire, Dana White, il vient me voir et il me félicite. Il me dit ouais, on aime ce que tu as fait et tout ça, on va te garder à l'œil. C'est parce que tu marques les esprits comme ça. Exactement. Quand tu te fais malmener et que tu reviens et que tu mets le mec KO, comme Cheikh Congo contre Pat Barry, tu vois. C'est incroyable. Tu marques les esprits, ça c'est un truc. Même dans 20 ans, on va se souvenir de cette performance. C'est sûr qu'on fait des clips ou des anthologies, on ne met pas les belles actions. C'est les KO, c'est les solutions, c'est le finish. Et puis surtout si tu vas aller le chercher avec le panache. Oui, l'intensité dans le combat, c'est ça. On va voir de l'intensité, des rebondissements. En fait, le round, il est cinq minutes, il faut que tu aies l'impression que ça va durer trente secondes. Tu as des combats, tu te fais chier. Déjà, tu regardes et tu te dis non, ce n'est pas possible, je ne regarde pas. C'est vrai que là, c'est même un peu l'inverse de la boxe anglaise. La boxe anglaise, ça s'inscrivait vachement plus dans la durée, tu vois. Surtout, tu regardes, tu avais 15 rounds, ça commençait… Mais Mike Tyson, il est célèbre pourquoi ? Il est célèbre parce qu'il arrivait… Oui, parce qu'il était des KO. Justement, je pense que ça changeait. C'est début des années 90. C'est comme si Tyson préparait le MMA quelque part, à plus de fulgurance, plus de… Je ne sais pas. Blitzkrieg. Mais tu regardes… Après, tu as eu des… Evidemment, tu as toujours eu des punchers qui abrégeaient les combats super vite. Mais tu regardes les combats de… Tu vois, les combats qu'on fait, la légende de Mohamed Ali, c'est des combats qui ont été gagnés aussi… Dans la dureté. Oui, dans la dureté et la douleur, quoi. Ou les combats avec Roberto Duran. Oui, mais à l'époque, ce n'était pas pareil. Il n'y avait pas autant de sport, quoi. À l'époque, tu regardes, il n'y avait rien à faire, en fait. Maintenant, tu as vu, tu as tellement de distractions que… Les combats de boxe comme ça, les gens ne regardent même pas, quoi. Non, mais c'est vrai. Sauf si le mec, il a vraiment quelque chose d'incroyable. Surtout, tu regardes, effectivement, l'UFC joue aussi la quantité. Tu regardes… J'ai maté un peu la fréquence sur… Là, les trois mois à venir, par exemple. Tu regardes le programme, le planning de l'UFC. Tu as un UFC, en gros, quasiment toutes les semaines. Tu as trois UFC allés par mois. Donc, ils saturent, sachant que tu as 15 combats par UFC, à peu près. Avec l'APEX, en plus, ils peuvent en faire comme ils veulent. Oui, au moins une grosse dizaine de combats. Donc, tu satures totalement le marché de combats, quoi. Ça ne laisse pas beaucoup de place aux autres organisations, d'ailleurs. Alors, il y a un combat dont il faut parler absolument. C'est Shevchenko, Grasso 2. Qu'est-ce que vous avez pensé du combat ? Sachant que c'est un combat qui nous intéresse, parce que c'est des flys. Et que dans cette catégorie, on a Manon Fioreau. Donc, la Française, qui est tout proche de Thierry pour la ceinture, justement. Et qui est… C'est la challenger… Bah, juste en dessous… C'est Grasso qui a défendu sa ceinture. Enfin, c'est un match nul à l'arrivée, cinq rounds. Et du coup, match nul, elle garde la ceinture. On est d'accord. Et la question, c'est de savoir qui va rencontrer Manon. Est-ce qu'elle va rencontrer… Elle va directement tirer pour la ceinture ? Ou elle va devoir en passer par Blanchefield ? Parce qu'elles sont au même niveau, en termes de classement. La logique, ça devrait être Manon. Oui. Mais avec l'UFC, il n'y a pas de logique. Donc, ça va… Blanchefield, elle n'a pas encore combattu pour la ceinture ? Non. Non, elle n'a pas combattu. Alors, c'est intéressant, parce que quand même, elles sont à peu près au même niveau… Déjà, en termes de palmarès. Donc, Manon, elle est à 11-1. Manon, donc, c'est dubiste. Elle a 31 ans. Elle est à 11-1. Et Erin Blanchefield, elle a 24 ans. Elle est plus jeune. C'est Cold Blooded. Cold… Vas-y, dis-le avec l'accent, le vrai. Le quoi ? Cold… Le surnom de… Le blaze d'Erin Blanchefield. Ah, ben… Je ne sais pas ce qu'est-ce que c'est. Cold Blooded. Ah, ben oui, c'est ça. C'est ça ? Cold Blooded. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, elle a 12-1, elle. C'est vrai, donc, c'est proche quand même. Sa seule défaite, c'est une… C'est une décision. Split. Donc, décision partagée. Elles ont 6 victoires toutes les deux à l'UFC. Pour Manon, elle a… 2 TKO sur les 6 victoires, c'est 2 TKO et 4 décisions. Blanchefield, c'est 4 soumissions et 2 décisions. Donc… Blanchefield, elle est quoi, américaine ? Et Blanchefield, elle est américaine… Ouais, américaine. Parce que ça, ça compte, hein ? Complètement. Il y a deux choses qui comptent dans ce que tu viens de dire. L'âge et la nationalité. L'UFC veut clairement des gens qui leur rapportent de l'argent. C'est pour ça qu'ils préfèrent… Ils préfèrent certains combattants pour la ceinture et… Et… plutôt que d'autres. Manon, qui devient champion de l'UFC, ça ne va pas leur apporter autant d'argent qu'une blanche… Une blanche… Une blanchefield qui devient champion de l'UFC. Qui est américaine. Qui est américaine. Parce que les Américains veulent voir des Américains. Ils veulent voir des Américains et en plus, elle est beaucoup plus jeune. Donc, potentiellement, ils ont le temps de la travailler, d'en faire une star, entre guillemets. Alors que Manon, elle a 31 ans déjà. Elle parle… je ne sais pas si elle parle anglais ou bien. Et… Elle est moins marketable, en gros. Sauf si vraiment… Le fait qu'ils veuillent marketer vraiment l'UFC, enfin vendre l'UFC en France… Ils ont parlé… enfin, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais ils ont parlé de faire un numéroté… Mais même s'ils font deux événements par an, c'est que deux événements. Tu vois ? Les États-Unis, ils en font combien par an ? Et puis, il n'y a pas de pay-per-view. Ouais. Le pay-per-view, en France, il n'y a pas de pay-per-view. Ah, en termes de fréquence, juste, ça me revient maintenant. Mais tout à l'heure, à Desania, on n'a pas parlé d'un truc super important. Enfin, ça va être super rapide. Mais il a fait, je crois, en… il a enchaîné les combats. Oui. Il a fait… Genre trois combats par an, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. En un an et je sais plus de deux mois, je crois qu'il a fait quatre combats pour ça. C'est… surtout pour un champion, c'est hallucinant. Ouais. Le rythme qu'ils ont… le fait même qu'il a accepté ce rythme… Je pense que c'est lui qui veut. C'est lui, tu penses ? Ouais. Je pense que… Ouais, mais il est mal entouré, parce qu'on est d'accord, c'est pas… Ça peut pas bien se passer. Moi, je trouve que c'est un bon rythme, quatre combats à l'année. Quatre… Sachant, attention… Pour un champion ? Peut-être pas pour un champion, parce que c'est des… Attention, il y a un truc… Il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est son style aussi. Il est fuyant, calculateur. Il prend pas beaucoup de coups. Mais en fait, si. Moi, je trouve qu'il prend beaucoup de coups. Ah ouais ? Moi, quand j'observe ses combats, par rapport à Andersen, qui est à peu près, on va dire, dans le même style… Non, mais quand tu regardes, parce qu'il le compare. Oui. Ils font la comparaison. Ouais, mais… Il n'y a pas photo, Andersen, il est au-dessus. Non, mais on est d'accord, de toute façon… L'autre, il prend beaucoup de coups. Je le vois, il prend beaucoup de coups, Adesania. Tu parles de quel Andersen ? Andersen, il y a longtemps ? Oui, Andersen… Non, mais Andersen… L'âge d'or. L'âge d'or, tu vois. Il ne prenait pas de coups comme Adesania. Adesania, il prend des coups francs, mais énormément, tu vois. Et ça, ça m'a marqué. Et j'ai vu même en pied-point. Votre avis, ça tient à quoi, ça, d'ailleurs ? Parce que c'est vrai qu'il était quasiment intouchable, Andersen Silva. Tu regardes… Après, effectivement… Distance, déplacement, c'est tout. L'intelligence de combat. Capacité à anticiper les mouvements de l'adversaire. Il y a plein de trucs, hein. Parce que c'est vrai que dès qu'Adesania est arrivé… On l'a comparé… Oui, on l'a comparé. Mais je trouvais que la comparaison n'était pas trop la route. Parce que même si Adesania était bon, il y a un côté quand même plus mécanique chez lui. Alors que vraiment, Andersen Silva, il a un swing de fou. C'est un artiste. Oui, c'est ça. Vraiment un artiste. Un artiste, oui. C'est d'ailleurs ce que l'on avait dit ça. C'est qu'il ne pouvait pas perdre contre un danseur de TikTok, en parlant d'Adesania. C'était pas mal, ça, quand même. On a perdu le field, par contre. Total. On revient. Donc, Blanchefield, Manon… Oui, moi, comme je dis, la logique, c'est Manon. Pour moi, honnêtement, la logique, c'est Manon. Pourquoi ? Pourquoi plus que Blanchefield ? Parce que ça fait déjà… Déjà… Elle a eu la possibilité de combattre pour le titre, déjà. Tu sais, Manon… Le dernier combat qu'elle a fait. À un moment, je crois qu'elle s'était même blessée. Normalement, ce combat… Oui, elle a demandé Rose. C'est elle qui a demandé Rose, je crois. Non, elle avait rien demandé. Elle avait dit qu'elle n'était pas prête pour combattre pour le titre. En tout cas, elle a demandé un combat avant le titre. Oui, elle avait demandé un autre combat avant le titre. Mais elle aurait eu la possibilité d'aller directement pour le titre. Il me semble que Rose a dit qu'elle voulait monter le KT. Et je crois que le clan de Manon… Manon, donc à call-out… Non, mais je ne parle pas de ça. Quand elle venait juste de finir le combat… C'est ce qu'elle disait dans le reportage. Moi, j'ai regardé le reportage sur RMC. Elle expliquait que comme elle ne s'est pas sentie bien dans le combat… Parce qu'elle s'était blessée aux genoux, en fait… Elle n'a pas eu des bonnes sensations. Oui, elle voulait un combat de refroid. Elle voulait un combat de plus pour combattre pour la ceinture. Et je pense que là, elle aurait pu combattre directement pour la ceinture. Je pense que c'était un bon moment pour combattre pour… Du moins, demander la championne. Maintenant, là, pour moi, je pense qu'elle le mérite, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on en revient toujours au business, quoi. C'est du business. Non, mais au niveau sportif, de toute façon, on a vu… Non, il n'y a pas de photo. On a vu les deux… Non, pour moi, les deux méritent leur chance. De toute façon, après, c'est une question… Oui, oui, oui. On est d'accord, c'est à peu près kiff-kiff. Ça, c'est dans un mouchoir. Après, effectivement, chacune va devoir… Mais ça va dépendre des objectifs de l'UFC. C'est-à-dire qu'ils vont calculer, ils vont voir, ils vont dire, écoute, je pense qu'elle, c'est mieux qu'elle, et voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de… C'est du business, c'est un show privé. Il faut qu'ils fassent de l'argent. Et donc, vous voyez, vous pensez que l'UFC va privilégier Blanche-Filly ? Je pense. Je le pense. Ou sinon, ils vont les confronter. C'est possible aussi. Peut-être. Oui, oui, faire une vraie demi-finale. Parce qu'il faut savoir, regarde, je me rappelle à l'époque de Jacaré. Jacaré, il devait combattre pour la ceinture. C'est une éternité. Sauf que Jacaré parlait pas anglais. Donc, il n'était pas bankable, comme on dit. C'est comme Gustafson. Voilà. Gustafson, à l'époque, il avait, je ne sais pas, huit combats… Moussassi. Huit victoires à l'UFC, huit finish, un truc comme ça et… Moussassi. Tu te rappelles de Moussassi ? Un tueur à gage. Il n'a jamais combattu pour la ceinture. Ce gars, moi, j'ai… C'était l'un des meilleurs. Un des meilleurs. C'est ce que je te dis. Donc, Raphaël de Sanjos m'avait dit à l'époque que lui, pour avoir la ceinture, il a galéré plus que les autres. C'est-à-dire qu'il tapait tout le monde, tout le monde, mais il n'avait pas la ceinture. Tu vois, c'est comme ça. En fait, ils font des calculs et des fois, ça… Comme là, Strickland, à mon avis, ils ne sont pas très heureux qu'il ait pris la ceinture. Non, je pense qu'ils sont… Si ? Je pense qu'ils rapportent plus d'oseille à l'UFC qu'à Dessania. Oui, mais ils ont peur un peu du dérapage. Je pense qu'il y a quand même une grosse partie du public américain… Ah, qui le kiffe ? Ah oui, bien sûr. Il représente le redneck américain dans toute sa splendeur. C'est un peu Cystra, un peu machin… Le redneck et en plus le rêve américain aussi qu'il ne fait pas. Le mec qui part de rien, déstructuré, et qui arrive au sommet, tu vois ? Enfin bref, moi je pense que… Soit ils vont faire une opposition contre Blancheville, ou sinon ils peuvent mettre Blancheville pour la ceinture. Les chances que Manon combattre pour la ceinture et gagne la ceinture pour vous ? Alors déjà, contre Grasso donc. Alors attendez, déjà on parle un petit peu du combat contre Grasso, Shevchenko. Ce combat-là, Shevchenko, elle a été détrônée une première fois par Grasso. Surprise générale. C'était un gros upset. Pas un aussi gros upset que Strickland à Desania, mais quand même pas mal. Donc là, le deuxième combat a confirmé qu'elle n'avait pas la ceinture pour rien. Enfin en tout cas qu'elle n'était pas… Elle n'était pas là par hasard. Voilà, elle n'est pas là par hasard. Après, la décision du combat… Moi je vois un match nul sur le combat. Je trouve que ce n'est pas une décision malencontreuse, même si la façon dont la décision s'est faite, je ne sais pas si vous avez vu, mais la polémique là sur le dernier round. Un 18, un juge qui a vu un 18. C'est le même juge qui justement n'avait pas vu de 18 lors du combat de Ankalaev contre Blakovic. Donc c'est marrant, là il a vu un 18 que les autres n'ont pas vu. Après, Dana White lui-même se plaint tout le temps des décisions des juges parce qu'il y en a souvent qui sont bancales. Il ne faut pas oublier que la plupart des juges qui jugent le MMA aujourd'hui sont des juges à la base de la boxe anglaise. C'est des mecs qui viennent de la commission de boxe anglaise et qui jugent… c'est des vieux. Mike Bell, alors ça serait bien de se renseigner sur lui. Mike Bell, il a fait parler un peu de lui quand même. Mais d'ailleurs, je répète par rapport à ça, on sanctionne les arbitres qui font des erreurs. Quand, par exemple, il laisse un combat aller trop loin, il y avait qui qui avait été viré ? C'était Yamazaki, tu te rappelles ? Oui, oui, oui. Il y a… A juste éthique d'ailleurs. Oui, et il y a, comment ça s'appelle, l'autre aussi, d'Elizé de Santos, le russe, qui ont viré contre Benoît. Mais par contre, il n'y a pas de sanction pour les arbitres qui font des grosses erreurs techniques. Là, en l'occurrence, qu'est-ce que vous pensez quand il y a un 18 comme ça ? Ou des juges, hein ? Ou des juges, oui. Oui, parce que ça peut être les deux. Mais là, pour le cas précis de Grasso Shevchenko, un 18 qui n'existe que dans ses rêves, par exemple. Autant quand on voit… Enfin, là, c'est impossible de coller un 18. Enfin, ça a fait vraiment jaser quand même sur Internet. Le 18 n'existe pas, objectivement. Tu vois, pour vous, il faudrait… Alors, je ne sais pas, maintenant, en termes, il faudrait demander un arbitre, un juge et tout. Je ne sais pas ce qui est prévu comme sanction, mais clairement, c'est une faute professionnelle. C'est soit de la corruption, soit tu n'as pas vu le combat. Arrête ! Oui. Ça existe. Ce n'est pas possible. Non, la corruption n'existe pas. Ça existe. Ça existe. Non. Surtout que cet arbitre-là, enfin, ce juge-là, il s'est déjà fait remarquer. Tu vois. Et déjà, pour un match nul est pareil qu'il fout la merde. Donc, c'est vraiment un fouteur de merde. Donc, il mérite la sanction. Il mérite une sanction fatale. Je ne pense pas que ça existe. Moi, je n'ai jamais vu. Non, non. C'est comme je te dis, les arbitres qui font des erreurs, ils se sont fait virer. Non, mais je ne parle pas par rapport à ça. Je parle par rapport à un arrêt, tu vois. Par exemple, on avait vu le combat il y a Nice. Il y a eu une polémique. Oui, oui, oui. C'était quand même curieux. Tu vois. Je ne sais pas s'il l'a pris dans les parties. Enfin bref. En tout cas, je n'ai jamais vu un combat se faire arrêter pour coup dans les parties. Parce qu'en gros, ce qu'il reproche au mec, c'est d'avoir fait semblant d'avoir été touché dans les parties et d'arrêter le combat pour, je ne sais pas moi, simulation, je ne sais quoi. C'est ça, non ? Oui. Enfin, on ne sait même pas en fait parce qu'il n'y a pas d'explication. Non, parce qu'il s'est retourné. L'erreur qu'il a fait, je pense, c'est Yanis aussi, c'est de s'être retourné, tu vois. Oui, pour non combat en fait. Oui, mais tu ne te retournes pas comme ça. Il y a eu deux erreurs, tu vois. Je pense qu'il s'est précipité, l'arbitre, et aussi Yanis quand il s'est retourné. Parce que quand tu retournes comme ça, c'est comme si tu as abandonné un peu le combat. Oui, bien sûr. Donc, il faut faire attention. Il aurait pu faire comme ça, en se tenant les yucs. Oui. Et finalement, il a donné son dos. Oui, je ne sais pas. Oui, tu es curieux. Enfin bref. Mais ce que je veux dire par là, oui. L'arbitre, des fois, il y a des conséquences incroyables. C'est-à-dire qu'il arrête le combat. Il n'y a rien eu. Le mec n'a pas été terminé ou je ne sais pas quoi. Il n'a pas de sanctions. Alors que derrière, qui est sanctionné ? Le combattant, l'équipe. Il y a tout un staff qui est sanctionné. C'est-à-dire qu'il est à la maison. C'est assez... Et surtout que tu vois, tu as des juges ou même des arbitres qui officient un gala entier. Donc, ils sont là, ils font les dix combats. Ça traîne en longueur et tout ça. Pour peu que le mec, il est mal dormi et tout ça. Oui, c'est dur. Ils font des erreurs. C'est normal. Donc, l'erreur est humaine. Ce n'est pas ça, le problème. Mais à un moment donné, quand ces erreurs-là sont répétées, ils sont répétées. D'accord ? Ils sont répétées. Et que, au final, comme tu as dit, c'est le combattant qui est sanctionné parce qu'il a un rouge sur son palmarès. C'est pas... Et surtout, là, on est d'accord sur le Mike Bell en question. Donc, lui, il voit... Enfin, là, il est repris pour un combat encore très important. Comme par hasard, il se retrouve là sur un combat pour le titre encore une fois. Il y a un autre match nul. Il y a un moment où il faut le virer, le gars. C'est quand même assez bizarre. Et en plus, le plus bizarre, c'est que c'est même pas... Le mec, il met un 18. C'est-à-dire que le round d'avant, il aurait pu mettre... Le round était serré entre Shevchenko et Grasso. Donc, il aurait pu s'arranger autrement pour aboutir après un match nul. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il se fait remarquer en plus en mettant un 18 au dernier round du combat. Et du coup, tout le monde a parlé de lui. C'est ça, le plus bizarre. C'est que dedans, il y a vraiment une étrangeté. Donc, le mec, soit effectivement, c'est un alcoolo. Je ne sais pas, il y a un truc... Enfin, il y a un truc bizarre là-dessus, quoi. Ouais, je ne sais pas. Ouais. Toi, tu vois... Il a peut-être fumé de la weed avant, je ne sais pas. Ouais, ouais. Non, ça arrive, hein, tu sais. Peut-être qu'il n'a même pas regardé le dernier round. Ouais, il faut qu'il n'a même pas comme les Arby, les... Tu sais, en Thaïlande... Il y a des mecs qui sont sur leur portable pendant le combat, tu vois. Il y en a qui dorment, il y en a qui s'en dorment, hein. Alors, une question justement subsidiaire. Est-ce que vous êtes pour le... Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais plus, dans les autres sports, la vidéo... Ah oui, la... Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Ça permet de rectifier des erreurs, ouais. Ouais. Des fois, tu sais, genre un temps de pause, tu regardes, tu vois. Et il faudrait peut-être même filmer les arbitres, enfin les juges, pour voir si... S'ils regardent le truc. S'ils regardent le combat. On fera des analyses de sang aussi. On fait des analyses de sang, tu sais. Le mec, il ne sait pas cocaïner avant de... Ah oui, oui, faire des... Non, mais attends. Des tests d'urine. Des tests d'urine. Des tests d'urine. Non, mais ils testent antidopage pour les arbitres et les juges. Est-ce que vous trouvez ça... Non, ce n'est pas déconnant, non. Ça serait... on est d'accord. Ouais, ouais. Parce qu'il y a quand même pas mal de... Non, puis même, des fois, imagine le mec, il a tapé une nuit blanche, il s'est alcoolisé comme à ouf. Oui. Il a démonté toute la nuit, il arrive la gueule enfarinée en train de... Tu imagines, toi ? Le mec, il est dans sa tête, il est encore dans la soirée. C'est ce qu'il veut dire. Tu sais, il est encore en temps d'aller... Putain, c'est de la merde, ce frère. Il te l'a dit 18. Vas-y, fais-moi pas chier. Allez, vas-y, 19. Tu sais, il arrive... Il y avait eu un gros problème. Une meuf, elle s'était virée une photographe. Et ça, ça m'avait marqué à l'époque parce qu'elle travaillait à la Team Quest. Tu sais, la meuf qui prenait des photos à la Team Quest, qui avait des gros ins, une Asiatique ? Ah, elle se rappelle. Putain. Tu vois ou pas ? Leigh, elle s'appelait le machin né. Voilà. Elle aimait bien mettre des décolles, des trucs plongeants. Elle avait une paire de roberts, mon ami, c'était des ballons de basket. Elle faisait quoi, la UFC ? Elle était photographe. Et en fait, elle était sur tout son bord. Photographe officielle. Ouais, ouais. Elle travaillait, elle était souvent sur le bord de la cage. Non, mais il la laissait, je pense. Non, non, c'était un truc officiel. Elle avait un gros blog à l'époque, MMA. Ah oui, d'accord. MMA Lifestyle. Voilà. Elle avait un très, très gros blog. Des millions de vues et tout. Et le problème, c'est qu'elle prenait des photos, et elle se mettait sur le bord de la cage. Et à la télé, tu voyais que son décolte, quoi. Ils l'ont viré à cause de ça parce qu'elle n'a pas voulu... Ah ouais ? Ouais ? Je me rappelle, il y avait la masseuse et tout ça. Elle fait une histoire. Parce que quand elle prenait l'étoffe, ils lui ont demandé, l'UFC, il faut que tu te couvres. Parce qu'en fait, quand les gens regardent, ils regardent pas le combat, ils regardent les inses. Non, mais tu sais, tu vois une paire de Robert. Il y avait des concurrents au ringer. Non, t'es là, t'es en train de voir deux rednecks en train de se défoncer la gueule, et tu vois une paire de Robert. Si t'es un peu basique, t'as tapé ta bière. Tu sais, tu regardais les mecs, je me disais, oh putain, les Robert. Tu fixes sur les Robert. C'est vrai ou pas ? Ça perturbait aussi les juges et tout. Les juges, tu penses ? Ah, c'est là où tu t'enviens là, d'accord. Je sais pas, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Là, tu racontes cette histoire, cette anecdote avec le prispe de ton cerveau à toi. C'est-à-dire qu'il regardait, ouais, c'est lui. Du vieux pervers, tu vois. Non, pas le vieux pervers. Tu vois tout, tu vois l'espèce de... Les coachs, t'as l'hygiène ? Non, mais il y a un décolleté dans lui. Le décolleté va jusqu'au nombril. Bah oui. S'il en parle des années plus tard, c'est que ça l'a perturbé. Mais non, mais ça m'avait marqué l'histoire. Oui, bah oui, forcément, oui. Non, et après, j'ai pris... Non, sur le coup, j'avais jamais fait gaffe à ça. Il y a quel point là ? Et après, je ne voyais que les roberts, en fait. Et en fait, ils l'ont viré. Ouais. Je m'en souviens. Et du coup, après, il faudrait regarder s'il est plus performant après, une fois qu'il s'est fait virer. Voilà, en fait, il faudrait faire un calcul. Regardez les jugements avant, et regardez les erreurs techniques avant, et les erreurs techniques après. Tu vois ? Et je te jure, ils l'ont viré à cause de ces roberts. Bah ça va. Elle était venue à la Snake Team, d'ailleurs. Hein ? Elle était venue à la Snake Team faire des photos, en plus. Avec les roberts, pareil. Ouais, toujours les mêmes roberts. Tu as vu ? Voilà, c'est génial. Ils ont un culte du roberts aux Etats-Unis. T'as remarqué ou pas ? En Californie, ouais. Ouais. Bon, le combat Grasso-Chevchenko. Ouais, mais toi, on en a déjà parlé, non ? Non, pas vraiment, on n'a pas parlé. Non, non. Non, c'était un beau combat. C'était un beau combat. Oh, putain de merde. Non, mais je suis obligé de te balancer. Je suis obligé de te balancer. C'était un combat équilibri, arrête. Moi, je voulais voir le combat parce que je ne l'avais pas vu. Donc, je demande à Fred de mettre le combat. Et il y a quelqu'un qui fait, oh, putain, un combat de merde. Et je dis, mais attends, elles sont fortes quand même. Elles sont fortes, ces deux-là. Mais non, c'est de la merde. Je suis obligé de te balancer, putain. Je suis obligé de te balancer, putain. Je suis obligé de te balancer, putain. Il y avait de la technique. Il y avait de la lutte, du grappling. Il y avait tout, en fait. C'est ce que j'aime dans un combat de MMA. J'ai envie de tout voir. J'ai envie de voir des mecs. Pas comme Strickland et machin, là, où c'est un slip fest pendant cinq rounds, où tu vois deux mecs se tapoter debout. Ouais, c'était pas terrible. Après un knock-down du premier, le premier round, où là, tout le monde est sur ses pieds. C'est un truc de ouf et tout ça. Après, tu as eu quatre rounds où il ne s'est strictement rien passé. Ouais, mais Strickland, il a essayé de… Généralement, Strickland, on ne peut pas lui reprocher. Il fait le combat. Il allait chercher le fight. Il allait chercher le fight. C'est pas parce que tu avances que tu es… Oui. Et Adesanya… Non, mais il a raison. C'est pas parce que tu avances que tu… Non, d'accord. Des fois, il faisait rien quand même. Il faisait rien. Il met la pression. Non, il met la pression. Il met la pression, mais pas avec les coups, avec sa prestance, avec ses… Et je dirais même que des fois, tu sens qu'il hésite. C'est-à-dire qu'il prend des coups… Bien sûr. Il remise pas derrière. Non, ni l'un, ni l'autre. Ouais. Pour moi, ni l'un, ni l'autre, c'est pas du Benoît, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un mec… Non, mais c'est pas… C'est pas à cause du fait… Est-ce que c'est pas lié au fait qu'Adesanya, il est quand même vachement incomplet, quoi. Il a… Il n'a aucune lutte offensive. Il n'a aucune lutte offensive. Je reste persuadé que tu dois tout faire pour aller chercher le truc, tu vois. Et au bout de cinq rounds, il y avait des gens qui sifflaient, c'est pas pour rien. Il n'a même pas essayé un take-down, pour te dire. Voilà. T'as cinq rounds, t'as 25 minutes pour te sortir les doigts du fion et pour aller chercher la ceinture de champion du monde, tu vois. Et donc, je suis déçu du combat. Les filles, par contre, il y a de l'action du début jusqu'à la fin. T'as la championne qui avance sur la challenger comme si c'était elle la challenger, comme si les rôles étaient inversés. Valentina, je trouve que son gros défaut aujourd'hui, c'est qu'elle a tellement de l'expérience. Maintenant, elle compte essentiellement sur les contres. Donc, elle est trop attentiste. Elle est trop attentiste. Moi, j'ai vu un combat une fois. Je vais être honnête, hein. Je me suis fait chier comme un ramor. Elle est la plantée, il se passe rien, quoi. Je veux dire, OK, tu vois, j'ai envie de voir un minimum d'actions, quoi. Grasso, elle va chercher l'action. Grasso, elle va de l'avant, tu vois. Donc, ce qui a initié des échanges qui étaient de haute volée, de haute… Oui, parce qu'elle a été chercher le combat. L'autre part, elle a été obligée de réagir. Chef Chenko, elle est carrément allée chercher la lutte. Elle est allée chercher dans la lutte. Moi, j'avais vu Valentina contre Nunes. Un combat dégueulasse. Il était horrible. Sale expérience, j'avoue. Très, très mauvaise expérience. En fait, j'ai ruiné 25 minutes de ma vie, comme ça. J'irais même plus, 30, parce qu'il y avait la minute de rencontre. C'était pourri, quoi. Non, moi, je ne suis pas aussi dur que lui. Mais c'est vrai que Valentina, elle a une grosse tendance à attendre le contre, en fait, tout le temps. Elle attend, elle est attentiste. Et donc, elle est attentiste. Et donc, ça donne des combats qui sont soporifiques, bien souvent. Là, Grasso va chercher le combat. La provoque. Et donc, il y a des échanges qui sont de très haut niveau technique. C'est pour ça que moi, je dis que si Manon prenait Valentina, je pense qu'elle compliquerait Valentina. Parce que Valentina est trop statique. Tu vois ? Alors que Grasso, elle va plus... Mais Valentina est contre. Oui, c'est vrai. Valentina est contre. Et elle frappe beaucoup plus fort que Manon. Aussi. Oui, mais elle est rapide. Manon, elle est plus rapide. Oui, oui. Elle est plus mobile, elle est plus rapide. En déplacement. Voilà, plus rapide et plus... Alors que l'autre, elle va chercher le fight. Elle va aller derrière. En tout cas, ça va être une belle opposition de style. Peu importe qui Manon va rencontrer. Que ça soit Grasso, Valentina ou à Blanchefield. Ouais, ça va être un beau fight. Là, je vais regarder. Ça va être un beau fight. J'espère que... Quelle habilité aussi. Non ! C'est incroyable. Non, on regardera ensemble. On fera exprès. Je vais regarder. Tiens, vas-y, on se fait une soirée. Moi, les Français, ils combattent. Je regarde. Pour être sûr. On fait la vidéo de réaction, là. On regarde en filmé. Ouais, c'est ça. Ouais, on va faire ça. Ouais, mais c'est à quelle heure aussi ? Comme ça, ils seront obligés de la voir. À 3h du matin. Je ne douce pas non plus. On va faire un petit effort. Pourquoi ? Moi, je me couche à 22h. Justement, tu te réveilles à 2h30. Tu te couches encore un peu plus tôt. Ouais, à la limite, si c'est pour la ceinture, ouais. Ouais, c'est pour la ceinture. Ça vaut le coup. Généralement, pour la ceinture, c'est 6h du matin. Ouais. Ouais, on fait ça. Mais moi, j'ai bien aimé le combat. Je trouvais que Grasso, gros niveau quand même. Et puis, elle est complète, tu vois. Il y a de la lutte, il y a du grappling, il y a du striking. C'est vraiment du MMA de très haut niveau. Je suis pressé de voir Manon pour savoir. J'ai encore plein de questions par rapport à elle, en fait. Je n'ai pas été convaincu par sa dernière prestation face à Rose, tu vois. Je trouvais que Rose a perdu du niveau. Je trouvais que Manon avait largement la place pour essayer de finir le combat avant. Après, je ne sais pas si elle était blessée ou pas blessée. J'en sais rien, mais d'un œil extérieur, voilà. Donc, j'ai plein d'interrogations par rapport à elle. Je trouve, par contre, qu'elle a grave bien géré la vitesse, la distance de combat, imposer son rythme et sa distance de combat à Rose et complètement la frustrer. Donc, c'était d'un point de vue technique et tactique, rien à dire. Mais est-ce que ça va suffire face à des meufs comme Grasso et Valentina ? Grande question. On aura bientôt la réponse. Enfin, bientôt, je pense que dans quelques semaines, on aura le début de réponse. Ça serait génial qu'elle ramène une ceinture à la France. Ah oui. Là, c'est… Elle rentre dans l'histoire. Là, c'est clair qu'elle rentre dans l'histoire. Parce que c'est le premier, on va parler… Désolé, c'est le masculin encore qui prime en français. Ah merde, merde. On est obligé de faire ça ? C'est le… enfin, comment on pourrait dire ? C'est le premier combattant. C'est le premier combattant, donc, français. Je n'ai pas compris. Françaises œufs. Non, parce que c'est le masculin qui prime. Donc, même si c'est une gonzette, tu es obligé de dire… Ce serait le premier combattant français. Le premier combattant français à prendre la ceinture. Et en plus, là, pour le coup, c'est une caté qui… Enfin, c'est une belle caté, quoi. On a vu l'opposition, le niveau d'opposition entre Grasso et Shevchenko. Là, c'est une vraie ceinture, quoi. Un vrai titre. Exact. Attention, ils seraient capables de faire la défense de titres au Mexique. Ah, au Mexique ? Elle est mexicaine, la championne. Pourquoi ils iraient en France ? Pas la défense, je veux dire, pour le championnat. Pourquoi ils iraient en France ? Pas de sens. Ouais, mais ils l'ont fait pour… Bah, Makachev. Ils ont fait la défense d'Olivera. Donc, c'était à Abu Dhabi. C'était pas chez Oliveira. Curieux. Donc, il y a des exceptions, quand même. S'ils veulent faire du business, ils peuvent… Ils peuvent s'entendre. Je crois que c'est les Rabzou qui ont acheté pour que ça se fasse là-bas. Que ça se fasse là-bas. Oui, oui, forcément. Irak. Irak. Ils ont même des parts dans l'UFC. Ils ont des parts dans l'UFC. Quand on allait au Brave, au Barène, des fois, on était… Quand Benoît combattait… Ben oui, on était dans l'Hôtel du Prince, quoi. Tu vois, il n'y avait personne, il n'y avait que nous dans l'Hôtel. Je veux dire, c'est un hôtel vide. Que de combattants, quoi. Ils ont les moyens, hein. Ouais. Ouais. Alors… Oui. Un gros thème. Les managers. Les managers, nos amis, les managers. Bah, moi, je pense que pour être manager, il faut être un peu filou, déjà. Ouais. Pour être un bon manager, il faut savoir… Pour ne pas dire un fils de pute. Oui, filou de pute, ouais. Ouais, filou de pute. Ça, on dit du Brésilien. Mais vous êtes un peu radicaux, quand même. Comment tu dis en… Ah, de quoi ? Un peu radicaux. Ouais. Non, moi, je pense qu'il faut être… Moi, je vois un manager un peu comme un avocat. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Le diable, ouais. Tu vois ? Il faut… En fait, pour être un bon manager, il faut être malin. Il n'y a pas de… Tu vois ? Parce qu'il n'y a que des requins dans ce milieu. Et en plus, ça touche vraiment… Le plus mauvais souvenir que vous ayez d'un manager. Ah, moi, j'ai commencé fort. Putain, j'en ai remis. Alors, à un moment donné, quand je combattais à haute tension… Ouais. Donc, managé par Jean-Marie Merchet. Manager, coach. Donc, c'était… Ouais, c'était mon manager entraîneur et coach. Et… Il faut dire ce qu'il y a, en tant que manager, ce n'était pas terrible. Et donc, à un moment donné, je me retrouve à ne pas combattre du tout. Et donc… Alors, c'était… À ce moment-là, c'était en pied-point ? Non ? Non. En pied-point et MMA, ouais. Ah, les deux ? Ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais. C'était en quelle année, ça ? Allez, je vais dire… Je vais dire… 2004. D'accord ? Ouais. D'accord. Donc, je suis en train de… Je suis en train de galérer. Je m'entraîne deux fois par jour, pour rien, puisque je n'ai pas d'échéance. Ah, c'est un supportable. Insupportable. Pour te motiver, c'est dur. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, je dis… Je prends les choses en main. Je me dis… Je vais essayer, moi-même, de me manager et me trouver des combats. Ouais. Tu deviens auto… Voilà. Auto-manager. Auto-manager. Et je veux combattre au K1, au Pride, à l'UFC, tout ce qui bouge, quoi. Et j'ai du mal à avoir les contacts. Et je rencontre un manager espagnol. D'accord ? Il s'appelle Pedro… Comment il s'appelle Pedro, déjà ? Ah, je ne sais plus. Pedro Sanchez, allez. Je crois que c'est ça. T'as vu ? Je crois que c'est ça. C'est un truc balourd, comme ça. En fait, c'est un pote. Et donc… Pedro Lopez. Allez, vas-y. C'est parti. Pourquoi Lopez ? Je ne sais pas. C'est espagnol, non ? Lopez. Ah oui. Ok. Et donc, je signe avec lui, en tant que manager. Ouais. Juste avant que je signe avec lui, je suis en train de négocier avec Tua Tuandol, qui était une des plus grosses ligues européennes de l'époque, de MMA et de Sport Pieds-Points, qui faisaient combattre tous les plus gros… Alistair, les Overim, les Semi-Shield, tous les plus gros noms de Hollandais, combattaient là-bas. Et je les contacte, je dis voilà, j'aimerais combattre chez vous et tout ça machin. Ils sont emballés. On commence à négocier pour la bourse. Je signe avec eux pour le prochain combat. Je signe ensuite avec Pedro. Et dans le contrat, il est dit qu'en gros, tous les combats que je vais faire, il va toucher 20%. Et donc, je combats au Tua Tuandol, je gagne et il me réclame son pourcentage. Je dis mais poteau, j'ai signé avec toi, c'est moi qui ai trouvé le combat, d'accord ? C'est moi qui ai trouvé le combat, c'est moi qui ai négocié avec eux pour la bourse et tout ça. Pourquoi je te donnerai de l'argent en fait ? Il dit parce que tu as signé le contrat. C'était la première approche avec ce fils de pute. Et donc, et puis des anecdotes comme ça, je peux t'en sortir des milliards en fait. C'est vrai qu'aller sur 90% des managers que moi j'ai connus étaient des magouilleurs, des arnaqueurs, des escrocs, des filous. C'est vrai qu'il y en a 10% qui sont des mecs honnêtes, qui sont passionnés, souvent très passionnés par le sport et qui ont l'intérêt du sportif en priorité. Mais 90% c'est des mecs qui s'ils peuvent te gratter 2€, ils vont le faire, tu vois. 10% quand même, 10% de mecs honnêtes, t'es sûr de ce pourcentage ? Ouais, c'est au pif. Au pif, ouais. Au pif. Et même au haut niveau, hein ? Bah moi, tu vois, après j'ai connu des très bons managers. Par exemple, un exemple, Ken Pavia, qui est un mec qui... Donc je combats au Pride, je perds au Pride, tu vois, face à Shogun. J'avais 3 semaines d'entraînement dans les pattes. J'étais blessé, mais je prends le combat parce qu'il fallait prendre le combat, tu vois. Je me fais défoncer à coups de stompe. Et... Déprime totale, vas-y. C'était mon rêve de signer au Pride. Je fais mon combat au Pride et je perds. Donc déprime totale. Et derrière, en plus, le Pride qui met la clé sous la porte. Tu vois, il se fait racheter par l'UFC et tout ça, machin, pour se faire bazarder. Et je suis dégoûté de la life. Je me dis, putain, j'ai une embellie, je signe avec le Pride. Je fais, bon, un machin. Après le combat, il y a plein de gens qui viennent me voir et me disent, tu sais, Cyril, il n'y a personne qui a boxé Shogun comme ça au début du combat. C'était chaud pour lui. Et donc, il y a des gens, enfin, il y a plein de gens dans l'industrie, tu vois, du milieu, qui ont retenu ça, tu vois, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à un grand sgek comme ça, machin, faire trembler le... C'était le John Jones de l'époque, tu vois. Et donc, derrière, je me dis, bon, j'ai pas de combat, j'ai pas de combat prévu. Il me faut absolument un manager parce que là, je suis dans la merde. J'ai pas de combat et j'ai envie de combattre. Et les grosses organisations, bah, celles avec qui j'étais signé, elles viennent d'être ruinées, tu vois. Donc, je suis dans la merde. Et j'envoie des mails un peu partout. J'envoie un mail à Ken Pavia qui me répond dans la foulée. J'ai envoyé 10 mails. J'ai regardé les... Des mails à des managers ? À des managers, les plus gros managers de l'époque. Je leur envoie tous plus ou moins le même mail avec un extrait de... Enfin, avec mon combat contre Shogun. Et le seul qui me répond, c'est Ken Pavia. Et il me dit, putain, c'est quand même pas mal. T'as fait un bon début de combat. Je pense que t'en as surpris plus d'un. Il me dit, c'est quoi le contexte ? Comment t'es arrivé là-dedans ? Et je lui explique que trois semaines avant, j'étais en convalescence depuis des mois parce que j'avais une hernie discale. Trois semaines avant, on me contacte pour faire le combat au pied levé. Et j'accepte. Et je fais... Il me dit, non, mais franchement, c'est pas mal du tout. T'as d'autres combats, toi ? J'ai dit, OK. Je lui envoie d'autres combats. Il me dit, non, non, vraiment bien. Je pense que je peux te faire signer à l'UFC. Je dis, OK, mortel. Il revient très vite. Il était en contact avec Joe Silva, qui était le manager de l'UFC. Il revient vers moi très vite. Il dit, bon, apparemment, Joe Silva, il a un problème avec toi. Je sais pas ce que tu lui as fait, machin. Mais il t'aime pas. Il m'a dit un nom catégorique. Mais c'est pas grave. Moi, je vais pas lâcher. Et c'est un mec, à l'époque, il avait une quinzaine, je crois, une vingtaine de combattants à l'UFC. Donc, un des plus gros managers de l'UFC. Et donc, ça leur donne du poids, si tu veux. Tu vois, plus ils ont de signatures à l'UFC, et plus ça leur donne un poids de négociation, un pouvoir de négociation avec l'UFC. Et il dit, t'inquiète pas, je vais pas le lâcher. Effectivement, il lâche pas Joe Silva. Tu sais, des fois, il me met les emails en joint, tu vois, jusqu'à ce que Joe Silva lui dise d'arrêter. Mais je vois qu'il l'envoie. Tu sais, il lâche pas, tu vois. Il le lâche pas. Il dit, bon, c'est ce qu'on va faire. Je vais te faire combattre en Amérique du Nord un maximum deux fois. Toi, tu t'entraînes, tu gagnes tes combats et laisse-moi faire le reste. Je fais OK. Et donc, je commence à combattre au Canada. Je crois les deux, trois premiers, c'était au Canada. Et puis après, je combats en Californie, tu vois. Et je gagne tous mes combats. Et au bout d'un moment, à un moment donné, il dit, t'inquiète pas, on y est presque et tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je ne sais plus quel âge j'avais. J'avais 37 ans, tu vois. 37 ans. Je suis en fin de carrière, clairement. Je n'ai toujours pas à signer à l'UFC et je me dis, putain, ça ne va jamais venir. Et je suis en train de déprimer parce que je me dis, vas-y, je vais faire une fin de carrière minable, machin, laisse tomber. Et je me souviens, je suis chez moi, il est genre 3-4 heures du mat, en train de jouer à l'APS. Et je vois mon portable qui sonne, c'est mon manager. Et il me dit, Cyril, t'es assis ? Je dis, ouais, tu vas combattre l'UFC. Je dis, t'es sérieux ? Il fait, ouais, tu vas combattre l'UFC. Le 25 mai, machin. À la date prévue déjà. Ouais, date prévue et tout. Au MGM Grand de Las Vegas. C'est excellent la bande. Je fais quoi ? Et je pète un boulon, tu vois. Je saute dans tous les sens et tout ça, machin. Je suis chez moi et tout. Et je lui dis, t'es sérieux et tout ? Il me fait, ouais, t'inquiète pas et tout. Ils m'ont proposé deux adversaires différents. Les deux, ils sont forts. Je dis, tant mieux. Il me dit, celui que j'aimerais que tu affrontes, c'est Louis Scane. Il est numéro 10 actuel. C'est un gros striker, il a beaucoup de chaos. Il vient de perdre contre Minotaur. Mais ils étaient en train de le hyper avant la défaite. Donc à mon avis, ils veulent pas que tu gagnes. Mais on va créer la surprise. Je dis, c'est parfait. Et c'était qui l'autre ? Je sais plus qui c'était. Je me souviens. Ils t'avaient dit ? En gros, ils t'avaient dit que tu avais joué entre les deux ? Oui, ils m'avaient dit, mais je m'en souviens plus. Parce que de toute façon, très vite, on est tombé sur le plus fort des deux. Le plus fort avec celui qui m'allait le mieux. Donc un striker agressif. Et donc mon premier combat s'est passé comme ça. Et j'ai combattu au MGM Grand. Devant, je sais pas moi, Snoop Dogg. Il y avait Mike Tyson. Il y avait toute la clique. Donc grosse expérience. Et lui, tu as fait toute ta fin de carrière ? C'était avec lui ? Avec Ken Papier ? Alors non. Je lui tire mon chapeau quand même. Parce qu'il a connu des moments dans ma carrière où c'était compliqué parce que j'avais pas de combat. Je suis en fin de carrière. Je suis un peu dépressif parce que je ne gagne pas d'argent. Je ne combats pas suffisamment. Et moi, j'ai encore des rêves de grandeur. Et le mec, il m'a soutenu. Il croyait en moi. Il a fait tout son possible pour que je signe à l'UFC. Et donc quand je suis allé à l'UFC, vers la fin de ma carrière à l'UFC, Ken, il me dit écoute... Et puis tu sais, en tant que manager, parce que... Je l'aurais craché dessus tout à l'heure, mais il faut reconnaître un truc. C'est que manager, c'est un métier stressant. Parce que tu mets ta réputation en jeu à chaque fois que tu manages quelqu'un. Sachant que la personne que tu manages, c'est un humain. En plus, un humain souvent très loufoque, puisque c'est un combattant, qui peut te claquer dans les doigts à n'importe quel moment. Tu vois ? Donc un manager, par exemple, c'est lui qui met sa réputation en jeu quand il signe avec l'UFC, quand il signe un combattant avec l'UFC. Et que le combattant, par exemple, il arrive avec 4 kilos de trop. Sauf que le manager, il n'est même pas là, lui. Tu vois ce que je veux dire ? Ou qu'il se blesse... L'UFC, lui, il signe 2 combats. Et pour les 2 combats de suite, il va se blesser 2 semaines du combat. Et faire perdre des sommes colossales à l'UFC. Tu vois ? Le manager, il contrôle encore moins. Déjà, quand tu es coach, tu ne contrôles pas forcément ce que fait ton combattant. Le manager, il contrôle encore moins. Il ne voit même pas ce qui se passe à la salle. Et tous les managers connaissent... Enfin, les managers qu'on trouve en MMA, vous trouvez qu'ils connaissent vraiment la discipline ? Non, il y a beaucoup de charlots. Il y a des mecs qui se disent manager, je ne sais même pas des managers. Il y a beaucoup de co-management, on en avait parlé. Le mec qui dit qu'il est manager, en fait, il passe par un manager américain. Il y en a plein, ça. Donc, en fait, il ne manage rien du tout. Et donc, vers la fin de ma carrière à l'UFC, Ken Pavia, il n'en pouvait plus parce que justement, il y avait je ne sais pas combien de combattants qui lui avaient fait des trucs de malade et tout ça. Et donc, il dit, vas-y, trop de stress pour l'argent que ça génère. Il faisait quoi à l'origine ? Il venait de quoi, tu sais ou pas ? C'est un avocat à la base. Un avocat, hein ? Beaucoup d'avocats, non ? Moi, ceux que j'ai connus... Ouais, ceux que j'ai connus au Brésil... Quoi au Brésil ? Il y a une chance sur le Brésil des États-Unis, tu penses ? Encore plus de filous au Brésil, je crois. Ouais, tous hommes d'affaires au Brésil. Au Brésil, tu regardes... Pas tous. Par exemple, on voit un mec comme Ismaël... Comment il s'appelle ? Bonfi ? Non, pas Ismaël Bonfi. Merde, j'ai oublié son nom. C'est un ancien combattant de MMA de Carlson Gracie. Il est du Jungle Fight. J'ai oublié. Lui, il est manager, mais c'est un combattant à la base. Lui, c'est un filou. Ouais, un filou de ouf. Mais à un moment donné, il avait tous les Brésilains. Tous les Brésilains. Les plus gros noms, ils étaient chez lui. Il y a Joinha aussi, Georges Guimarães, que j'ai travaillé longtemps. Et Ed Suárez, Georges Guimarães. En fait, eux, ils managaient les meilleurs combattants de la planète. C'est-à-dire que... Ed Suárez, à un moment donné, c'était le... Ed Suárez, tu le voyais tout le temps... Machida, Shogun... Non, regarde. Machida, Shogun... Non, ils n'avaient pas Shogun. Ils avaient Machida, Belfort, les Minotaurs, Anderson Silva, José Aldo, Junior Dos Santos, Rafael Dos Anjos. Là, bon, ils ont Pantoja. Ils avaient tous les combattants. Et donc, moi, j'ai bossé pour Joinha quand j'étais à la Black House. Je n'avais pas trop affaire à Edge quand je le voyais. Edge, c'est-à-dire son manager qui est brésilien, mais américain. En fait, c'est un brésilien, mais il est néo-state. Donc, il a une mentalité d'américain. Ce n'est pas pareil qu'une mentalité brésilienne. Attention. Les brésiliens, ils sont plus cools, tu vois. Déjà, les américains, ils sont un peu sans pitié. Sans aucune pitié. Donc, moi, quand je bossais à la Black House au Brésil, la Black House au Brésil, du moins la première, j'étais avec Joinha. Donc, Joinha est manager. Il me donnait un salaire et j'entraînais des mecs et je touchais des pourcentages. Bref, ça allait. Ensuite, j'ai arrêté avec eux. Je suis allé à la Team Quest. Je suis allé à la Team Quest. Et après, au bout de quatre ans, j'ai arrêté la Team Quest. Je suis retourné à la Black House. Sauf que je suis retourné à la Black House Los Angeles. Parce que la Black House au Brésil n'existait plus. La Black House Los Angeles, c'était toujours Joinha et Ed. Mais c'était plus Ed que Joinha. C'est-à-dire que c'était lui qui gérait. Et je sais qu'à l'époque, quand je suis parti, il avait été un peu radical avec moi quand même. D'ailleurs, Joinha évolue longtemps. Bon, maintenant, c'est passé. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais revenu à l'Ultimate Fighter avec Joana. J'avais fait à Vegas. Et donc, pour t'expliquer, moi, j'étais rémunéré tous les mois. Mais bon, quand je vais à l'Ultimate Fighter, il me coûte mon salaire. Par l'UFC ? Tu vois, donc je suis parti six semaines là-bas. Je lui dis OK, il n'y a pas de problème puisque l'UFC me rémunère avec Joana. Donc, je suis revenu. Quand je suis revenu, il m'a dit Daniel, voilà, écoute, si tu veux, on s'arrête là, quoi. Tu vois ? Je lui dis, vas-y. Je lui dis, attends, j'ai des enfants, une femme. Tu me laisses le temps de me retourner, ami ? Parce que là, il faut que je trouve autre chose, moi. Parce qu'à partir du moment que tu arrêtes, tu n'as plus de salaire du tout. Ouais, ouais, d'accord. Donc, si tu n'as pas un peu de maille de côté, tu vois, le mec, sans pitié, quoi. Tu sais que je connais depuis des années. Tu as des enfants. Sans pitié, quoi. Il n'y a pas de... Tu vois ? Et pourquoi il t'en avait voulu ? Non, parce qu'en fait, ça ne marchait pas. Parce que le système qu'ils avaient fait, au début, c'était... Il a profité de ça, en fait. C'était excentré, en plus. Oui, voilà. Et en plus, c'était une gym, en fait. C'était plus... Ce n'était pas vraiment une gym. C'était plus pour recevoir les athlètes brésiliens qui venaient combattre aux États-Unis. Ils avaient un point de chute. Par exemple, toi, tu vas combattre aux États-Unis, tu veux venir 15 jours avant. Tu t'entraînes à la Black House. En fait, c'était ça. Il y avait Machida qui habitait là. Et en fait... Un dortoir. Ouais, voilà. Et à un moment, il a voulu faire payer les mecs qui venaient moins. Donc, enfin, bref, il a vu... Bon, je comprends. Au niveau thunes, il a vu que... Mais bon, tu ne me dis pas de partir maintenant. Laisse-moi... Donc, je lui demande... Ouais, écoute, laisse-moi à moi, tu vois. Mais en plus, là où c'est dur... C'est pour ça que les managers, des fois, c'est que tu es en position de faiblesse. Quand tu es en position de faiblesse, comme ça, le mec, il le sent en face. C'est comme quand tu cherches un boulot, t'as vu ? Tu étais à l'agonie pour avoir un boulot. Le mec, quand il te reçoit, il sent que tu serais prêt à accepter n'importe quoi. Donc, le mec, je lui dis, Ouais, écoute, laisse-moi à moi. Je me retourne. Déjà, la nouvelle, déjà, je prends une gifle dans la tête. Il me dit, OK, ça marche, mais je te file la moitié du salaire. Donc, déjà, ce n'est pas pareil. Je lui dis, la moitié du salaire, je fais calcul dans ma tête. Je fais, putain, merde, je n'ai même pas assez popé et loyer, quoi. Tu vois, c'est chaud, quoi. Qu'est-ce que je lui dise ? Donc, je dis, OK, ça marche, ouais. J'étais dégoûté, tu vois. Et au bout d'un mois, je vais même me redemander de repousser d'un mois parce que je ne trouvais pas. Attends, tu ne trouves pas des gyms professionnels comme ça, tu vois. Et après, bon, j'ai atterri à San Diego où je dormais sur un lit militaire. Ouais, c'est d'accord. Un chacal. C'est fou, quoi. Tu imagines, tu sors du teuf. C'est-à-dire, ouais, voilà. Tu es là et tu te retrouves en bas. Moi, j'étais au teuf. J'étais coach au teuf aussi. Comme il a fait un mois et demi. Là, on a été les seuls Français, je crois. Ouais. Et en plus, dans la salle, la première salle, elle n'existe plus. Exactement. Alors, il y en a certains qui ont fait remarquer qu'il y avait Jean-Charles aussi. Non, non. Sker Boski, mais il a fait un passage éclair. Ce n'est pas pareil. Il n'a pas été entraîneur au teuf. Non, non, non. Il a fait un passage éclair. Donc, moi, j'étais, pendant toute la durée du tournage, où j'étais coach striking pour l'équipe USA de Dan Anderson face à Michael Bisping pour la saison 9 du teuf. Moi, c'était la saison 23. Et donc, comme Daniel payait… Tu sais, tu as un vrai teuf. 1000 dollars par semaine. Moi, j'étais bien payé. Voiture de fonction, la part… Tout fonction, quasiment. Tout fonction. C'est le top. C'est très sympa. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport au manager, j'ai signé avec Ken Pavia qui me racontait un peu les histoires, les anecdotes qu'il avait avec les uns et les autres. Tu vois ? Qui c'est ? Phil Baroni ou pas ? Oui, oui. Qui vient d'être incarcéré, je crois que c'est au Brésil, pour le meurtre de sa copine. C'est au Brésil qu'il a tué sa copine ? C'est pas au Mexique, au Brésil… Ouais, il y a eu un truc. Je sais qu'il avait… Mais ça faisait quelque temps qu'il tournait mal, je crois. Ouais, il tournait mal de ouf. Et donc… Comme tous les stéroïdés… Ouais, souvent, ouais. Et donc, lui, il était… Il était managé par Ken. C'était une petite parenthèse. Mais bon… Ken, il avait du mal à… Il gagnait bien sa vie, parce qu'il avait des grosses têtes à l'UFC. Mais pour lui, c'était trop de stress généré. Tu vois ? Ouais. Donc, il s'est écarté. Il a vendu sa boîte à Audi, qui est le manager de Conor McGregor. D'accord ? D'accord. Et puis, à un moment donné, Audi, il reprend les rênes du truc, tu vois. Ouais. Et moi, je deviens un de ses premiers clients, en fait. Donc, j'étais avec… J'étais manager par lui. Il manageait… Très vite, il a fait des grosses signatures. Dès qu'il a repris les rênes, il a signé Michael Bisping, il a signé… Qui d'autre ? Bon, des grosses têtes de l'UFC. Il n'y a pas Dumbé, là, maintenant ? Ils n'ont pas Dumbé, là ? Si, ils ont Dumbé, ouais. Parce que le mec, il avait Bedi Bagdad, tu m'en appelles ? Oui, exact. Il est venu me voir, il m'en a parlé. Exact, exact. D'ailleurs… Ouais, exact. Et donc, à un moment donné, j'étais manager par Audi sur la fin de ma carrière, sur, je crois, les trois derniers combats. Ouais. Par contre, lui, il était impliqué, tu vois. C'est un mec… Il vient voir tes combats, par exemple. D'accord. Tu vois ? Même s'il ne gagne pas tant que ça sur ton combat, enfin 20 %, mais ce que je ne veux dire par là, c'est quand il vient te voir en Suède, par exemple. Ouais. Ou à Londres ou peu importe. Il vient te voir et qu'il paye son billet d'avion en première classe, sa chambre d'hôtel et tout ça, machin. Sur ce qu'il a gagné sur toi, voilà, tu vois. Oui, mais en fait, il faut savoir que les managers, ils font du business, en fait. Oui, oui, aussi. En fait, c'est ça. Des fois, bon… C'est en représentation aussi. Quand je parlais de Joey and Edge, eux, ils faisaient du blé, pas possible, parce qu'Anderson, il avait des bourses de malades. Donc, les mecs, ils se sont enrichis grave. Mais en même temps, ils faisaient du business, parce qu'ils rencontrent des gens, ils rencontrent des personnalités. Et en fait, ils font vraiment du business, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Ils rencontrent du monde, tu vois. Des fois, ils payent le billet juste pour ça. Ils servent de ça pour faire du relationnel. Exactement. Il y a des contacts et tout, oui. Et toi, tu n'as pas dit ta pire expérience avec un manager ? Ben, c'était ça. C'était ça, parce que j'ai pris une grosse gifle, pour te dire la vérité. Je me suis retrouvé dans une merde, mais laisse tomber. Parce qu'en fait, comme j'explique, les États-Unis, c'est comme un vélo. Quand tu payes l'âle, quand il s'arrête, tu tombes. C'est-à-dire que si tu n'as pas de revenus en France encore, tu peux encore réussir à… Je ne dis pas que c'est le top, mais tu peux réussir à avoir des aides. Là-bas, tu n'as zéro aide. Tu travailles, tu manges. Donc là, quand tu te retrouves comme ça, pour trouver une place de coach professionnel, c'est compliqué, quoi. Parce que là… Là, c'était donc… Les deux managers, c'est ça ? C'était quoi comme équipe ? C'était la Black House. C'était la Black House. C'était deux managers qui avaient leur propre équipe, en fait ? Oui, en fait, c'était leur équipe de management. En même temps, c'était leur gym. Ce que ça soit, c'est marrant, c'est que tu n'as pas de règle absolue, en fait. Non, c'était pas… Non, tu as tout et n'importe quoi. Oui, c'est tout et n'importe quoi. Tu n'as pas de contrat. Je veux dire, je n'avais pas de contrat de travail. Oui, oui. Je veux dire, même avec Dan, je n'avais pas de contrat de travail. Il m'a fait un contrat aussi, parce que j'étais obligé d'avoir le visa. Non, la Green Card, c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai payé à part. Moi, j'ai eu le visa de travail. Mais après, j'ai anticipé. Je me suis dit, s'ils me virent au bout de trois ans… Parce qu'eux, c'est des sponsors. Il faut savoir que la gym, ils m'ont sponsorisé. Ils m'ont sponsorisé, c'est-à-dire qu'ils m'ont employé. Et donc, ils justifiaient mon salaire. Ils ont fait des trucs… Ils voulaient me payer mon visa, par contre. Non, mais ils m'ont payé mon visa, moi. OK, OK. Normalement, ils devaient me payer le visa à la voiture. À la fin, ils ne m'ont payé plus le visa, tu vois. C'est tout de… Que des trucs comme ça. Et je devais même toucher, à l'époque, un pourcentage. Sur Dan, il m'avait dit, tu vois… Oui, tu avais à l'échelle comme ça. Je n'ai jamais touché le pourcentage. Non, c'est vrai que… Non, mais c'est un peu à l'arrache, en fait. Oui, oui. Et puis, il faut savoir aussi que le salaire moyen d'un manager, en tout cas, la partie qu'il prend, ça tourne autour de généralement 20 %. D'accord ? Donc, quand tu signes avec un gros cabinet de management dans le fight game, généralement, c'est 20 % sur tes bourses de combat et 25 % sur les deals commerciaux que le mec va signer. D'accord. Par exemple, si tu signes avec Nike pour 3 millions de dollars et que tu t'appelles Anderson Silva, par exemple, lui, il va prendre 25 % là-dessus. D'accord, d'accord. Donc, c'est énorme, tu vois. Alors, quand c'est un gros cabinet de management et qui fait bien son taf, j'ai vraiment tout eu comme manager. J'ai le mec qui appelle l'organisateur qu'il connaît ou qu'il envoie un mail à l'organisateur qu'il connaît et qui te trouve un combat là-dedans et qui ne fait rien d'autre à part ça, qui va prendre 20 %. Et tu as un mec comme Audi qui est considéré comme un des meilleurs managers à l'heure actuelle, qui est le manager de… C'est lui que tu vois toujours aux côtés de Conor McGregor qui a un beau costard qui ressemble à un iranien ou un truc comme ça, tu vois. Eh bien, lui, il prend tout en compte. C'est-à-dire que toi, tu dois t'entraîner, être au poids pour le combat. Tout le reste, c'est lui qui gère. Donc, les vêtements que tu as avec les sponsors que tu as, c'est lui qui gère. Les sponsors que tu as trouvés, c'est lui qui gère. Il a une exclusivité là-dessus ? Pardon ? Est-ce qu'il a l'exclu là-dessus ? Non, si toi, tu trouves un sponsor, lui, il ne va pas prendre dessus, tu vois. D'accord, d'accord. Moi, je sais qu'ils avaient un avocat. Ils travaillaient avec un avocat. Oui, ils ont des avocats. Oui, quand ils ne le sont pas eux-mêmes. Si tu as des problèmes avec des papiers médicaux, il va te prendre des rendez-vous pour que ça se fasse le plus vite possible, avec des gens avec qui ils bossent, tu vois. Enfin bon, bref, il y a quand même une grosse différence entre un vrai manager professionnel. Ah oui, si l'UFC t'envoie des trucs par rapport aux taxes que tu as à payer et tout ça, il les envoie à lui et lui, il gère tout. Oui, il y a ça aussi. Tu vois, il t'envoie le papier, il dit « En fait, ça, c'est un truc pour telle société et tout ça. » Mets ta signature, tu signes et tu n'as pas ce souci-là à faire, tu vois. Donc ça, c'est du vrai management au final puisque ça facilite la vie du combattant, tu vois. Après, quand tu es combattant et que tu n'as que l'entraînement et la récupération et le poids que tu fais comme souci, c'est beaucoup plus simple que trouver tes sponsors, remplir le côté administratif, tu vois, pour ta société, que tu as dû monter pour payer moins d'impôts en France, ainsi de suite, tu vois. C'est eux qui s'occupent de ça. Donc c'est quand même un gros poids qu'on t'enlève. C'est vrai, mais quand tu penses à ça, c'est-à-dire que les grands managers peuvent prendre entre 20 et 25 %, il ne reste pas beaucoup de place pour le coach à la fin. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Parce que, par exemple… Parce qu'en plus, c'est juste un truc. Le coach, il est au jour… Non, ce n'est pas le coach, c'est les coachs. Ils sont au jour le jour avec les combattants. Alors, c'est vrai qu'il y a des mythos, mais parfois, on tombe sur des coachs comme vous qui s'impliquent à mort et qui peuvent être écartés parce qu'ils ne maîtrisent pas, justement, comme les managers, tout le côté contractuel et juridique. Tu peux te faire enfler facilement, en fait. Moi, je te dis, regarde, par exemple… Bah oui, parce que tu fais monter le gars, tu fais monter le gars. Le gars, tu t'embrouilles avec. Lui, il ne s'embrouille pas avec son manager, il continue avec le manager. Toi, tu n'existes plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu as fait monter un gars et après, c'est l'autre qui prend la gueule. Et le combattant qui est foncièrement quelqu'un… Enfin, pas tous, mais un combattant, c'est égoïste. Tu vois, ça ne pense qu'à sa gueule. Et à la limite, c'est ce qu'on lui demande parce qu'il doit être… Oui, c'est normal. Il doit s'occuper de lui, un combattant, tu vois. Mais son coach est quand même secondaire, voire tertiaire, tu vois, mine de rien. C'est pour ça qu'il y a tant de mecs qui quittent les gyms et qui ont moins de sentiment de fidélité et de loyauté envers leur coach. C'est qu'à un moment donné, le mec ne pense qu'à sa gueule. Et souvent, les managers, le sachant, contactent directement le combattant, entretiennent une espèce de relation chelou, tu vois. Et ils prennent un pouvoir, à un moment donné, les managers, qui peuvent déstabiliser le pouvoir qu'a le coach. Qui influence. Qui influence. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais ça, c'est vrai. Ça, je l'ai vécu, moi. Et donc, tu te retrouves, toi, en tant que coach, alors que ça fait dix ans que tu entraînes le sportif, à te retrouver dans une position où, genre, tu peux sauter, en fait, en tant que coach. Parce que tu as le manager qui est en train de souffler dans l'oreille du combattant en disant « Ouais, tu sais, si tu veux vraiment aller à très haut niveau et signer à l'UFC, peut-être que… » Tu peux aller dans une autre équipe. Tu vois ? Non, mais ça, c'est vrai. Et moi, je l'ai vécu même. Le gars, il te dit comment faire les entraînements, quoi. Et avec qui tu dois t'entraîner. C'est-à-dire que le mec ne connaît que dalle, quoi. Je les prenais, moi, aux pattes d'ours. C'était d'une dégueulasserie. En plus, je m'en rappelle, il mettait un short de box-style hyperlage. Il n'avait pas de pusselie. Quand il kickait, tu vois, il chibre. Non, c'était une horreur. Ah, je te jure. Je te dis, mec, à ce genou, tu te prends presque une biffe en pleine tête, quoi. Non, mais c'était une horreur. Je te jure, j'étais là. Ça, c'était qui, ça ? C'était . Oh, putain, le merde. Putain, il est ouf. On a rigolé. Avec les yucs à l'air et tout. Ah, mon pote, le chibre, il volait dans tous les sens. C'est un autre sport, après. T'es là, tu fais… Il y a un manga que j'adorais qui s'appelait Noritaka, le roi de la baston. C'est un petit jap qui fait de la box-style. Il a un short trop large et il ne met jamais de slip en dessous. Et t'as toujours, sur les dessins, t'as toujours le bout de sa table. La table qui sort. Noritaka, le roi de la baston. Excellent. Et ouais, donc ouais, donc… Ouais, non, c'est compliqué, hein. Ouais, ouais. C'est là où on voit quand même que le MMA, il y a un côté informel, un côté jungle, enfin, c'est sauvage. Ouais, ouais, c'est sauvage. Non, mais c'est complètement… Est-ce que, à votre avis ? C'est structuré et complètement déstructuré en même temps. C'est-à-dire que, en fait, quand t'arrives dans la cage, par exemple, tu vois, la cage de l'UFC, t'as vu, il y a tout le public. C'est le truc super organisé. Non, mais l'UFC… Mais si tu creuses, t'enlèves tout ça. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais l'UFC est structuré. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'ils ont fait une machine de guerre très carrée. C'est… Mais après, tout l'environnement… Ah, c'est n'importe quoi. La structure de l'UFC a quand même ses limites. Parce qu'il y a quand même de l'humain là-dedans. Et dès qu'il y a de l'humain, ça devient tout et n'importe quoi. Alors… Par exemple, un exemple tout con, Francis Ganou qui combat contre Cyril Gagne. Et comme il voulait se débarrasser de Francis parce qu'il ne voulait plus se laisser faire, les gens de l'UFC qui appellent le manager de Francis Ganou le jour du combat pour lui dire quoi qu'il arrive, peu importe le résultat, ils allaient jarter Francis Ganou, tu vois. Donc ça, on n'est plus dans le cadre professionnel, tu vois. Ça sort de… Ça devient personnel quoi. C'est du personnel. C'est du personnel. Ah bon, tu veux faire ça ? Ah ouais, tu veux nous casser les couilles ? Bah vas-y. Le jour du combat, le jour de ton combat, un des combats les plus importants, machin, ils veulent le perturber. C'est du personnel, mais ça reste pour des fins de business en fait. Ouais, ouais. Parce que… Ouais, ouais. C'est ça le bon fait ? Il y a un côté malsain dedans parce qu'effectivement, le mec il va quand même faire un combat. Exact. Donc il va se… Et puis potentiellement, il risque sa santé, tu vois. Il a été blessé en plus. Ouais, ouais. Quand tu rentres dans la cage, tu es potentiellement en danger de… tu vois. Ouais. Donc de faire des trucs comme ça. Et alors, justement, du coup quand… le manager forcément filou, et du coup le promoteur. C'est à peu près pareil en fait, quelque part parce que… Pas forcément. Même s'il y a… Il y a plus de… je pense qu'il y a plus de gens honnêtes, bien intentionnés chez les promoteurs que chez les managers. Chez les managers, ouais. Parce que le manager, c'est quand même… T'imagines que tu prends… déjà de base, tu prends 20% sur un mec qui va rentrer dans une cage, se taper avec un autre mec. Attends, l'UFC prend 97%. Ouais, ouais, ouais. Si tu vas jusqu'à là, ouais. Non mais ça, c'est l'UFC. L'UFC, c'est encore un autre délire. Et 90% du marché. Alors justement parce que, je ne sais pas si vous avez vu là, il y a une association de malfaiteurs qui s'appelle le TKO. Donc le TKO, c'est la WWE fusionnée avec l'UFC. Donc qui prend le nom d'une nouvelle entité là, qui s'appelle le TKO. Ouais. Avec TKO, le sigle verdâtre là, avec les mêmes couleurs que Monster. D'ailleurs, on retrouve un peu le même dégradé. Oh là là, je vois où il va en venir. Oh là là. Les griffes. Il y a un triangle et tout avec un œil au milieu. Je vois où il va en venir. Un œil et trois cents. Et alors, vous pensez quoi déjà de cette Asos là ? De cette fusion Zarbi et patenta ? Écoute, moi je ne suis pas trop en fait. Je pense que ça va donner encore moins de pouvoir aux combattants, aux sportifs eux-mêmes. C'est forcément… Moi, j'essaie de voir notre intérêt et je ne vois pas notre intérêt. Parce qu'en fait, ce n'est jamais notre intérêt. S'ils font ça, ce n'est pas pour notre intérêt. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu vois que c'est quand même le seul sport professionnel américain où les mecs gagnent moins de 25% des bénéfices de la société, tu vois. Je crois que c'est la NFL, la NBA et toutes ces entités. Ah, eux aussi, ouais. C'est 25% qui reversent aux sportifs. Et l'UFC, c'est 15%. Ouais, entre 13 et 15. Tu vois, donc c'est 10% au moins pour les sportifs. Ce qui est énorme, tu vois. Et c'est pour ça, notamment, qu'il y a ce procès qui est en cours. Ah, la classe action, ouais. Mais est-ce que vous trouvez ça compatible, le catch ? Parce que là, on est quand même dans le fake. Ouais. Enfin, le catch, c'est… C'est farce et attrape, c'est quand même… Même si c'est dur, hein. Les mecs, ils sont chargés… Ils meurent vite, ouais. Ils meurent très vite. On est dans le fake, mais ils font quand même des trucs, des fois… Il n'y a pas du fake. C'est chaud. Enfin, il n'y a pas du fake. Dans les accros, dans les… Non, non, ils sont très forts. C'est des super athlètes. Ouais, ouais. Mais il y a encore plus de dopage. Alors là, c'est… Il n'y a plus de doute. Hypocrisie, ouais, ouais. C'est 150% de doper, tu vois. Même les meufs, d'ailleurs. Même les gonzesses. Même le ring, il est dopé. Ouais. Les arbitres, toute la salle. Enfin bon, là, c'est… La totale. Euh… Donc, l'association, elle est… Bah, je vois… Je vois l'inter… Enfin, je vois pourquoi c'est… Parce que c'est quand même du sport-spectacle, les deux. Oui. Euh… Le catch est beaucoup plus populaire aux États-Unis que l'UFC. Euh… Je crois que c'est… Le sport-spectacle, d'ailleurs, qui rapporte le plus d'argent, tout sport confondu. Et donc, euh… Et donc, c'est… L'UFC est plus valorisé que le… Ah ouais ? L'UFC… Et… C'est quoi ? Je suis pas sûr. 12… Si, je crois que c'est 12… Euh… 12 ou 13 milliards. Et euh… La WWE, je crois que c'est 9-10. D'accord. Mais moi, je vois pas le… Pourquoi ils… Mais ils fusionnent, en fait. Bah, déjà, ils font des économies. Oui, j'ai… La WWE, tu as parlé que d'une entité du catch aux États-Unis. Oui, que la WWE. Ouais, ouais. On parle que de ça. Et euh… Donc, il faut faire des économies. Bah, déjà, quand l'IMG, en déavore, là, qui est le groupe au sommet de tout ça, avait racheté l'UFC, ils avaient déjà, je crois, dégraissé 15… Au moins 15% des effectifs. D'accord. Donc, du staff de l'UFC. D'accord. Au moins 15%, 15-20%, je crois. Et là, bah, c'est pareil, dès l'annonce du TKO. Ah, ils ont parlé de licenciement ? Ils ont parlé de licenciement pour la WWE. D'accord. Qu'ils ont déjà fait avec l'UFC. Là, la WWE, je crois, ils parlent déjà de… 300-400, mais enfin, ça prend effet, c'est immédiat, c'est direct. Bah, parce que là, tu vois déjà, tu vois l'UFC, là, tu vois tout le temps les mêmes têtes, ils ne sont pas beaucoup à gérer, en fait. L'UFC Paris, je voyais… Oh, ils sont beaucoup, quand même, hein. Non, mais je veux dire, par rapport à leurs gars… Non, je veux dire, à la Fight Week, tu vois. Il y a du personnel extérieur, tout, ok, mais le staff de l'UFC… Ce n'est pas un milliard, hein. Non, mais il y a ceux que tu crois et ceux que tu croises et ceux que tu ne croises pas, aussi. Oui, mais je ne suis pas sûr, c'est des mecs qui prennent sur place, à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire ? Non, non, tout ce qui est… Tu sais, ils se déplacent avec tout leur matos. Ah oui, c'est vrai. Tu crois, ça ? Oui, l'UFC, c'est spécial. Ils se déplacent avec tout leur matos, la cage et… Oui, mais… Tu sais, tout ce qui est technique, ils viennent avec… Tout ce qui est technique, caméra et compagnie… Tout, tout, tout. Oui, c'est vrai que… Et moi, à l'époque, et moi, c'est ce qu'on m'avait dit, je ne sais pas si ça existe maintenant, à l'époque, ils me disaient que normalement, le pays qui organisait l'UFC, c'est lui qui banquait tout. C'est-à-dire qu'en fait, avant, c'était ça, c'est ce qu'ils disaient. C'est-à-dire que… Moi, je te parle de ça il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire que, par exemple, tu es… Je ne sais pas, tu veux faire un UFC Paris, c'est la ville qui accueille l'UFC qui prend tout en charge. C'est-à-dire, je ne sais pas, le transport… Parce que c'est une sorte de revenu… C'est une sorte de revenu pour… Parce que les gens, ils se battaient pour avoir l'UFC dans leur ville. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas sûr de… Ah non, je ne pense pas, parce que… Encore une… Même les chauffeurs… Même les chauffeurs… C'est les chauffeurs de l'UFC. Oui, mais c'était… Même quand ils sont aux États-Unis et qu'ils sillonnent les États-Unis, ils viennent avec tout leur staff. Oui. Non, mais c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais d'Abu Dhabi. Les techniciens qui démontent et remontent la cage… C'est des Américains. C'est des Américains. C'est toujours les mêmes. Non, mais c'est vrai que pour une multinationale qui vaut 12 milliards, il n'y a pas tant d'employés que ça. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Tu vois que les mecs, c'est une poutage, quand même. Tu vois peut-être un millier… Même pas. Non, même pas. Ce que je vois par là, les mecs, c'est multi-flash. Tu regardes les multinationales qui pèsent 12 milliards. Oui, oui. Dans ce sens-là, oui, bien sûr. Ça peut être des dizaines de milliers de personnes, voire plus de centaines de milliers. Oui, bien sûr. Donc, sur les managers, véreux et pas qu'eux. On a fait le tour, non ? Je ne sais pas si vous voulez dire. Oui, oui. Non, j'ai eu quelques managers satisfaisants, on va dire. Mais j'ai eu la majorité des managers avec qui j'ai dû interagir. C'est clair que c'est des mecs… Sinon, ils ne seraient pas managers, en vrai, tu vois. Oui. Ils feraient autre chose comme toi. Non, ce n'est pas un millier facile. Moi, je vois qu'avec Guillaume, ça se passe bien. On a une bonne entente. Il n'y a pas de… Ça va, ça tourne bien. Je veux dire, de toute façon, ils te font manager. Il y a des trucs que tu peux pas jouer. Ça, c'est vrai, ça. Il y a des trucs que tu peux pas jouer. Je suis dessus depuis tout à l'heure. Mais à côté de ça, je suis le premier à dire qu'un sportif sans manager, il peut s'entraîner, il peut monter en haut, en bas, faire ce qu'il veut et tout ça, machin. S'il n'a pas de manager, il va aller nulle part, le mec. Après, tu peux pas en plusieurs casquettes. T'es d'accord avec moi ? Tu peux pas te concentrer sur l'entraînement et le management en même temps. C'est impossible. Chacun son boulot. Est-ce qu'on peut éviter d'être manager et coach ? Moi, je le fais, manager. Mais je pense qu'arriver à un certain niveau… Tu fais par défaut plus qu'autre chose ? Oui, je le fais par défaut. Oui, tu fais pour dépanner. Voilà. Et arriver à un certain niveau, moi, je préfère que les mecs, ils aient leur manager. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai dépanné pour un combat comme ça. Même matchmaker. Des fois, j'ai fait l'erreur. L'erreur plus jamais de la vie. De vouloir, parce qu'on m'avait demandé pour dépanner. Mais bon, Guillaume m'avait aidé parce que lui, il maîtrise beaucoup plus que moi. Rien que ça, c'était l'enfer. Je me demande le niveau de stress. T'arrives, la semaine du combat, il y avait déjà 3-4 combats qui avaient sauté. Même la veille, il fallait trouver le main event. C'est pour te dire, c'était infernal. Tu te dis, non, vas-y. C'est vrai que c'est un véritable casse-tête. En tout cas, avec le marché français, enfin, le circuit français, il y a un truc qui est en train de se faire, non ? Oui. C'est un métier qui n'existait pas avant. Est-ce qu'il existe ? Pour l'instant, il existe en France. Il est embryonnaire. On est d'accord. Il y a, par exemple, Guillaume, là, tu vois, il n'est même pas en France, quoi. Donc, tu regardes les managers français, tu vois, c'est rare. Ça commence, ça commence. Ça commence à arriver. Bon, les mecs, ils apprennent sur le temps. Là, je te parlais avant d'Audi, tu vois, qui était mon dernier manager, qui gérait tout de A à Z. Et toi, tu... Là, c'est des grosses boîtes de management. Voilà, voilà. Donc, on est loin de ça en France. Ouais, ça, c'est des grosses boîtes de management. On est loin de ça. Tu vois, quand je lui donnais mon billet de 20 %, je comprenais pourquoi je le faisais, tu vois. Il y a des managers, ils font... Allô, Patrick ? Ouais, j'ai vu que tu faisais un gala, machin. Tu peux prendre mon gars ? Oui, super. Tac. Fin de son management. Et il prend 20 %, tu vois. Non, et puis il y en a, ils font aussi des... Tu sais, même des combattants, des fois. C'est-à-dire que tu les trouves... Par exemple, j'ai vu ces quatre figures, tu trouves... Parce que moi, j'ai dépanné, j'ai fait des trucs, des fois. Tu trouves le combat, après, il passe en direct avec... Ouais. Ça, c'est très relou. C'est-à-dire qu'ils te squeezent. Et pour pas te donner le pourcentage, ils passent direct avec le promoteur. C'est vrai ou pas ? Ouais. Plein de fois, ça. C'est malhonnête, quelque part. Donc ça, c'est relou aussi. Ouais, ça, c'est relou. Et puis, les managers qui contactent directement les combattants... Ça arrive aussi. Les combattants tout le temps. Ouais, pour débaucher... Pour débaucher, pour influencer. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, pour influencer. Ouais, tu sais... Surtout que maintenant, c'est facile. Ton entraîneur, tu sais, peut-être que si tu vas chez lui, ça sera plus... Mais tu sais, en plus, maintenant, c'est facile. T'as le contact direct avec du gars. Ouais, ouais. Avec les raisons. Ouais, ouais. De toute façon, il faut pas... Il y a un moment, il faut pas... Si ça doit arriver, ça arrivera. Faut pas chercher à... Parce qu'en fait, tu le maîtrises pas. Ah, le sportif, tu veux dire ? Ouais, je veux dire, même le coach. Si le gars doit partir, il partira. Tu maîtrises pas des trucs. À un moment, faut pas se prendre la tête, essayer de... De retenir quelqu'un. Ou même de tout faire pour... Pour faire plaisir à la personne. Moi, je fais mes trucs. Qu'ils m'aiment me suivre, je le dis tout le temps. À mon âge, j'ai plus rien à prouver. Et c'est vrai qu'ils m'aiment me suivre. Si l'aventure continue, l'aventure continue. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Du moment où mes enfants sont bien, ma femme, elle est bien, je me sens bien. C'est vrai que la relation entre le coach et le manager, sauf exception, elle est vachement différente parce que la relation avec le coach, elle est viscérale, organique. Oui. Avec le manager, elle est juste rationnelle. Quand ça classe, généralement, ça fait mal. Quand ça classe, ça fait mal, généralement. Entre le coach et le manager ? Non, le coach et le combattant. Ah oui, oui. Ça fait mal l'ODR, je crois. Alors, il y a... Pour passer donc à l'autre thème, la reconversion des combattants, des combattants de MMA. On a l'exemple, là, on a eu l'exemple récent avec le GFC5. Donc... Oui, mais là, c'est pas vraiment de la reconversion. Ils vont dans un autre show. Ils sont toujours dans le MMA. Tu vois ce que je veux dire ? Oui et non. Parce que là... Donc là, c'est le gala de... Ouais, c'est du Barknuckle MMA. C'est du Barknuckle MMA. C'est du Valet Tudo. C'est... Comment il s'appelle, le combattant ? Verdum contre... Non, Masvidal. Non, c'est Masvidal, oui. Masvidal. D'où le nom ? Gamebred. 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 C'était en Floride, le 8 septembre. Et c'était Dos Santos contre Verdum. Gamebred qui est le surnom de Masvidal. C'est ça. Ah oui, voilà. Tu devais nous faire un petit cours là-dessus. Ah ouais, donc... Parce qu'il me dit, ouais, ça veut dire quoi, Gamebred ? J'ai trouvé... Quoi ? Gibier. Gibier. En fait, Gamebred, le surnom de Masvidal, c'est un nom qui vient de l'univers des chiens de combat. Et en fait, Game, ça vient de Gameness, c'est l'adjectif que les éleveurs utilisent pour des chiens qui sont ultra-combatifs, ultra-agressifs. Donc, plus ton chien est game, plus c'est le chien que tu es obligé de retenir parce qu'il a envie de chiquer l'autre. Et Bread, c'est... Bread to breed, c'est reproduire. Donc, en fait, Gamebred, le terme veut dire... Ah, c'est éleveur de chiens de combat, en fait ? C'est ça, non ? C'est pas que ça, c'est le fait d'entretenir le Gameness, l'agressivité et la combativité du chien à travers des croisements entre chiens qui sont ultra-agressifs. Ah ouais, c'est complexe, ce truc. Putain, il a été cherché où, ce surnom ? Ah, il a un blase, ouais. Ah ouais. Et donc, en gros, ça veut dire qu'il a été élevé pour être combattant. D'accord, élevé à la dure. Ouais, ouais, d'accord. Élevé pour combattre. Et Banana Bread, c'est quoi ? Alors, le Banana Bread, ça vient de la banane. Ah, je kiffe le banana. Que tu mets dans une pâte. Ah, c'est sûr. Chaque fois que je bossais dans Banana Bread, man, what the fuck ? Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Alors déjà, le combat, là, tu l'as vu Cyril ou pas ? Le combat avec Doom Dos Santos ? Moi, je l'ai vu. Non, mais lui, il regarde. Tu sais, parce qu'il parle de moi, lui, il regarde pas les combats, en fait. C'est pas ce qu'il regarde ? Si, c'est ça. Les filles de Manu, alors par contre, il connaissait tout. Ouais, en 1962, je me rappelle quand t'avais allé monter la... Les combats de l'Otrichienne. Non, c'est pas vrai. Par contre, les combats, hein ? Non, c'est pas vrai. Je regarde les combats qui m'intéressent. Les autres... Mais comme il n'y a pas de combats qui t'intéressent... Non, non, il y en a plein des combats qui m'intéressent. Mais tu vois, Strickland contre Adesania... Ils ne te parlaient pas de combats dès le départ. Pereira, Adesania, j'aurais manqué pour rien au monde, tu vois. Mais Strickland, Adesania, déjà, il me faisait pas bander le truc. C'est vrai qu'il était long, il était long. Il me faisait pas bander le truc. Moi, je l'ai vu en direct, je suis tombé par hasard. J'en reviens à tes histoires de bare knuckle. Déjà, arrêtez de dire bare knuckle ou je sais pas quoi, là. Le K-N en anglais, il se prononce N. Ça se dit comment ? N. Bare knuckle. Il n'y a pas de K. Mais c'est ce que je t'ai toujours dit. Bare knuckle. Un knuckle. Bref, j'en reviens. Il a dit K. Il a un accent, lui. Il a un accent russe. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut arrêter de leur donner de la puissance à ces trucs-là. Pourquoi vous voulez aller chercher plus violent que la violence, en fait ? Mais c'est pas moi. Je ne suis pas organisateur pour ça. Non, mais pourquoi ? Mais au contraire, je pose la question, justement. Mais donnez pas une reformule. Moi, j'ai vu le fight, je te donne honnêtement. Cyril, je reformule la question. Le fight, je suis super chiant. Il se passe rien. Il s'évit trop, il se craigne trop. Ils ont tellement peur de se faire mal, je sais pas. C'est sympa et évident, en plus. Par contre, le peu qu'ils font vers Doom, il s'est fait ouvert. Alors, la physionomie du knuckle, aujourd'hui… Non, mais attends, là, c'était carrément… Là, c'était même pas du knuckle, c'était du… Ah, du MMA ? Non, c'était du vallet tout dos. MMA, knuckle. C'était sans gants. C'est-à-dire, MMA, sans gants. Sans gants, à l'ancienne. Mais il y a Ron Nelson qui a fait ça. C'était des combats… Encore une fois, je ne vois pas l'intérêt de faire ce genre de combat, sachant que tu ne pourras pas trouver mieux et plus efficace que du MMA avec des gants. C'est le meilleur… Même si tu leur enlèves des gants, ça change quoi ? Ça va faire que les vrais sportifs, les vrais professionnels, les meilleurs niveaux, ils vont rester à l'UFC. Parce qu'il n'y aura jamais autant d'argent dans le knuckle qu'à l'UFC. Et donc, les meilleurs combattants seront toujours à l'UFC avec des gants en train de se péter. Non, mais d'ailleurs, tu vois les mecs qui combattent, c'est des anciens quoi. Voilà. Parce que c'est des mecs qui ont été jetés de l'UFC parce qu'ils ne sont plus… Oui, voilà, ils cherchent à prendre un petit billet quoi. Donc, tu fais ça avec des sportifs vieillissants. Donc, en plus de ça, ils risquent encore plus que les autres. C'est dangereux. Bah oui. Non, on est d'accord, c'est une reconversion de merde. Non, en France, c'est comme le slap fighting, le slap power. C'est comme, regarde. De toute façon, c'est comme un combattant qui avait arrêté, qui avait pris déjà 16 KO ou 17 KO. Euh… Sylvain. Sylvain. Tu te rends compte, toi ? Non, ça a bien entendu. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux ? Qu'est-ce qui vaut mieux alors ? Une reconversion en boxe anglaise ? Est-ce que c'est… Non, mais la reconversion, c'est mieux. C'est que tu vas faire un business. Tout venez crêpes. Oui, oui. Ou tu ouvres un onlyfans, tu vois. Voilà, ou tu fais un onlyfans. Tu montres ta rondelle. Hein ? Tu montres ta rondelle. Ouais, c'est un… Ouais, remarque ouais, pourquoi pas ? Je veux dire, après, c'est le mec qui se fait un billet. Non, mais je veux dire… Non, la reconversion… Ça serait dur pour moi d'une, montrer ma rondelle, d'une, montrer ma rondelle, d'une, de me faire de l'argent. Jamais dire jamais. Ah ouais ? Ouais. Tu penses ? Non, je sais pas, moi. Tu me vois les quatre fers en l'air en train de me tenir derrière… C'est franchement, honnêtement… Même gratuit, genre… Je vois même pas le site. Ah, ça doit être horrible. Non, mais là, il y a d'autres conversions. Qu'est-ce que tu veux dire ? Changer… Changer de secteur. Mais là, il sort du secteur. T'as pris assez de coups. Il y a un moment… Ou alors… Oui, Cyril, il a raison. Les mecs, ils sont vieillissants. Déjà, ils ont pris des coups. Je te dis pas. Donc là, déjà, les réflexes, ils sont atténués. Des fois… En plus, des fois, t'as vu, ils leur font des coups de vie. Ils prennent un mec pour… Ils s'en servent d'escalier, tu vois ? Ils te mettent un genot qui vient démonter le gars. Oui, bien sûr. Juste pour de l'argent. Ok, c'est de l'argent. C'est vrai qu'ils prennent des bons billets. Mais tu vois que les mecs, en fin de carrière, ils se prennent des cas inutiles. Ouais. 3-4… Crocope. Un peu de crocope. Il tremblait… Il avait des tocs et tout. Mais c'est chaud, quand même. Parce qu'après, t'as une vie derrière. Le mec, sa vie, elle s'arrête pas après. Ils ont quel âge ? Il s'arrête à 40 ans. Mais après, il finit comment, le mec, en fait ? Ou alors, il faut faire comme Masvidal. Tu fais combattre les camarades. Il y a Dan. Dan, il a 46 ans. T'as vu les coups qu'il a pris ? Et ça, c'est les coups en combat. Mais il y a un entraînement. C'est chaud, quoi. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je suis vraiment pas pour ce… Mais surtout, en plus, ils recyclent d'anciens combattants. Ouais. Dans quelque chose, effectivement, de plus hardcore. Et puis, quoi qu'il en soit, le niveau, il est médiocre. C'est horrible. Le combat, il est même pas intéressant. On va pas se mentir. Le niveau en bare knuckle, il est médiocre. Tu prends un bare knuckle, tu vois, les combats pour la ceinture en bare knuckle, ça n'a rien à voir avec un niveau d'anglaise pour la ceinture, tu vois. C'est incomparable. En plus, tu te pètes les mains… Et les mecs, ils s'esquintent les mains. Même la gueule, hein. T'as vu les coups qu'ils prennent. Ouais, ouais. Non, mais les mains, j'imagine pas dans quel état elles vont être à la fin, tu vois. Et c'est un peu un sacré bordel, quand même, parce qu'il y a entre… T'as le one qui fait ça en Asie. Ouais. Elles le font, le one aussi ? Oui. Les arc knuckle ? Non, ils font pas du bare knuckle. Non, mais ils font des gants… Des petits… Ils font du combat avec les petits gants. Oui, les gants de MMA. Mwetai MMA. Mwetai MMA. Oui, mais au moins, il y a des gants, quoi. Mais ils se mettent des grosses patates, quoi. Ouais, ils se mettent des grosses… Tu vois, on parlait justement de Benoît qui avait pris des coups. Là, j'ai regardé les mecs en thaï, là, avec les petits gants. Les patates qu'ils se mettent… En plus, ils cognent vraiment fort. Ouais, bien sûr. Daniel, ils ont déjà en plus de 100 combats au compteur, tu vois. C'est des mecs déjà qui sont abîmés. Ça envoie. Ça envoie, putain. Donc, c'est un peu le bordel, là, entre le barnacle, entre les combattants, les anciens combattants de MMA qui combattent là-dedans. Oui, mais Fred, c'est le spectacle. Ou en boxe, ou… S'ils pouvaient aller combattre avec une hache. Tu pouvais mettre deux mecs avec des haches. On va y venir, hein. Voilà. Tu ne t'inquiètes pas, tu auras un public. On va y venir. C'est vrai, quoi ? On revient à l'époque du jeu de cirque, tu vois. Moi, je ne suis pas pour ça, moi. Moi, je trouve déjà que ce qu'on fait, c'est déjà très bien. C'est radical, déjà. En termes de violence, c'est déjà… Vas-y. C'est marrant que vous avez remarqué, là, l'inversion. C'est-à-dire que maintenant, l'UFC, ça paraît soft par rapport à tout ça. Bien sûr. Ils vont sortir. On aurait même plus dit des humains, tu vois. De toute façon, ils vont tout le temps dans l'extrême. Là, on avait, comment ça s'appelle, Malu. Et même… Je crois que c'est… J'avais cru qu'il ne discute pas dans ce programme, mais j'avais discuté, je crois, avec lui de ça. Je ne sais plus. Il disait que, justement, même dans le porno, ils vont chercher des trucs extrêmes. C'est-à-dire que l'être humain, il va toujours chercher des trucs… C'est la surenchère. C'est la surenchère sans arrêt, quoi. Et là, je t'ai dit, ça va terminer au couteau ou à la hache. D'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse Oui, absolument. De Manu Ferrara. Manu Ferrara, qui est le hardeur numéro un mondial. Le gout. Le gout du fion. On peut le dire comme ça. Le gout du fion. Le gout du X, oui. Non, mais attends. Sous Roku, quand même. Comparable, je pense. Il a eu plus de titres. Il a eu plus de titres. Pas aussi connu. Parce que… Roku, il a transcendé… Il est sorti de… Oui, oui. C'est un personnage culte. Manu, ce n'est pas un personnage culte. Oui, oui. C'est un personnage de connaisseur du fion. Mais… En dessous de la vidéo, là, j'ai été surpris de voir… Et puis même dans mes messages sur les réseaux sociaux. Ouais, on est déçus, nanani, nanana… Tu fais… Comment on dit ? Tu fais la promotion de la pornographie et tout ça, machin. Je trouvais ça vachement hypocrite de la part des gens. Parce que je pense qu'aller… Sur 100 mecs, il y en a 90 qui ont consommé du porno à un moment donné, tu vois. Il y a peut-être 10 mecs qui ne regardent pas de porno, tu vois. Et encore… Et quand bien même, ce n'est pas parce que je regarde ou j'ai regardé des films porno que, d'une, je cautionne… Je cautionne surtout les meufs, tu vois, les meufs qui font du porno. Les mecs, c'est autre chose. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'un mec, comme Manu, qui déglingue des milliers de meufs et une meuf qui se fait déglinguer par des milliers de mecs, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. On est d'accord. Ouais, c'est-à-dire que lui, c'est le… voilà quoi. C'est mal alpha… Et puis même symboliquement, spirituellement, intellectuellement, physiologiquement, un mec qui pénètre des milliers de meufs, ce n'est pas la même chose qu'une meuf qui se fait pénétrer par des milliers de mecs. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est l'action inverse, de toute façon. De quoi ? C'est l'action inverse. Donc, le mec, il a forcément le ball, parce que c'est lui qui possède. C'est lui qui possède, c'est lui qui pénètre. Voilà. Donc, la femme, elle est… même si, en fonction des scènes, ça peut être différent, mais il y a quand même l'exercice d'une force, d'une soumission, tu vois, tu soumets quelqu'un. Exactement, il y a la soumission. Il y a une notion de soumission et de… Le lien avec le MMA, d'ailleurs. Ouais. Mais donc, je voulais parler de ça, parce que c'est vrai que j'ai été surpris du nombre de messages que j'ai reçus, disant, ouais, tu fais la promotion de ce mec-là, il est dégueulasse, nanani, il fait du porno et tout ça. J'ai effectivement regardé des films porno, comme la majorité des gens, je pense… Fred, vous regardez des films porno ou pas ? Non, moi jamais, nan. Moi, de toute façon… Je pense que la majorité des mecs de mon âge ont regardé des films porno ou regardent des films porno. C'est pas pour autant que j'en ferais, c'est pas pour autant que j'aimerais que mon fils en fasse ou ma fille en fasse. C'est pas sûr. Tu vois ? Je pense qu'il faut… C'est comme si du jour au lendemain… Pourquoi ils ne nous cassent pas les couilles ? Parce qu'on boit de l'alcool, tu vois ? C'est la même chose. C'est pas parce qu'on boit de l'alcool ou machin que je cautionne… On en fait la promotion. Voilà, que j'en fais la promotion. Parce que d'ailleurs, justement, on n'a rien à vendre, là, c'est juste… Voilà. Donc, nan, il faut faire la part des choses. Je trouve que les gens, ils ont été vachement hypocrites dans leur réaction. Manu, il fait ce qu'il veut. C'est son taf et tout ça. Moi, je ne le ferais pas. J'aimerais pas que mon fils le fasse, encore moins que ma fille le fasse. Maintenant, est-ce que j'ai consommé du porno ? Oui, j'ai consommé du porno, mais à coup de pas, désolé. Une petite tape, deux petites tapes. Je suis désolé, mais voilà. Non, mais on ne trouve pas, sinon. C'est vrai ? Ouais. Non, mais parce que je voyais plein de messages en dessous. Non, mais il y a des bons messages, quand même, aussi. Non, mais non. L'énorme majorité, c'est des bons messages. C'est vrai qu'il y a des critiques comme ça, mais on s'exposait ? Ils ont été choqués un peu… Non, mais on s'exposait à la critique, de toute façon, c'était sûr. Non, mais c'est normal. C'est normal. Et voilà, et que ce soit clair, effectivement, on ne fait ni la promo, ni l'apologie, ni quoi que ce soit. En fait, le but, c'était… J'irais même plus loin. Je trouve qu'il y a trop de pornographie dans notre société actuelle. On était même d'accord sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir d'accès gratuit… Ça devrait être payant. Ouais, exactement. …porno, donc ça devrait être légiféré là-dessus. Ouais, ouais. On est d'accord là-dessus. C'est trop facile d'accès, en fait. Et bien sûr que tu as de la pub partout. C'est indécent de… Mais par contre, non, Manu, c'est un mec sympa. Il a une histoire incroyable. Voilà. Il a une connexion réelle avec le MMA. Oui, ça aussi, tu vois, le fait de dire « Ouais, pourquoi vous invitez-lui ? Il n'a rien à voir, machin, poteau ! » Quand tu seras, tu auras son savoir dans le MMA, parce que le mec, il est pointu dans le truc. Il sortait des combats de 1980 ou je ne sais pas quoi, tu vois. Ah non, c'est vraiment… Il kiffe vraiment le MMA. Il kiffe vraiment le truc. Il connaît son sujet. Je trouvais qu'il avait une analyse assez fine, tu vois, des combats. Et non, franchement, je ne regrette pas de l'avoir invité. Ah non, non, il est sympa, Manu. C'est un personnage fort sympathique. Il a un vécu de malade. Et puis quand même, bouillave… 15 meufs pendant 7 heures. Ça t'a choqué, ça. C'est vrai que je me rappelle, j'ai vu ton petit regard quand on a dit ça. Non, mais je me dis comment… Tu sais, on aurait dit que tu étais… J'étais comme devant Jordan qui vient d'inscrire son 63ème point du match, tu vois. Ouais, c'est vrai. Hypnotisé. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je croyais que j'étais le… Mais lui, en fait, il m'a démontré. On a senti le respect absolu. Il y avait du respect, bien sûr. Là, il y a du respect. Mais c'est vrai qu'à sa façon, c'est un artiste, on va dire. Je ne sais pas si c'est un artiste parce que… Je ne sais pas. La question peut se poser. Mais c'est comme pour tout. À partir du moment où tu maîtrises… Tu sais, c'est comme le terme Kung-Fu. À partir du moment où tu maîtrises quelque chose… T'as une maîtrise parfaite de la chose, quasi parfaite. L'art de la bouillave, quoi. L'art de la bouillave, hein. C'est un artiste, alors. C'est un artiste. Ah ouais. Il peut même faire de la peinture, des fois. Parce que ce n'est pas… Il est temps, je pense, de Thierry Rillo. Là, ça commence à partir en sucette, là. Non, mais bon, surtout maintenant, tu as vu, ça fonctionne, les trucs comme ça, tu vois. Tu sais, tu jettes la peinture comme ça. Et… La peinture. Hop ! Hop ! Et hop ! Il pourrait même le rendre encore plus intéressant. Il boit de la teinture avant, tu vois. Il boit de la teinture pour envoyer… Ah, envoyer la sauce… Une sauce colorée. Différentes couleurs, tu vois. Ça, c'est chaud, ça. Tu as déjà essayé ou quoi ? Non, pas encore. Mais ça me donne des idées, tu vois. Je crois qu'il y en a au moins trois qui vont essayer, voir quelques dizaines de milliers. Putain, tu bois de la teinture ! C'est vrai que tu aurais peut-être dû être producteur là-dedans, quoi, parce que tu as des idées. Ouais, ouais. Non, je suis assez créatif. Franchement… Et alors, j'ai trouvé un truc, j'ai un cadeau pour toi. Oh. Parce que je sais que ce genre de choses, ça peut t'intéresser. Franchement, ouais, ça peut m'intéresser. J'ai trouvé ça dans une petite… un abri à bouquins, tu sais. Tu peux trouver des bouquins. Bah là, tu vois… J'ai dit que ça te parlerait. Ouais. Alors, j'ai… j'ai pas lu un livre avec des vraies pages depuis un certain temps. Voilà, on parlait de lecture tout à l'heure, en plus. Tu vois ? Au moins, on fait l'apologie de la lecture. Vérifiez si les pages, elles sont pas collées, quand même. Ouais. Tu sais, il a camouflé, il a mis ça. Tu sais, je peux le dire. C'est pas très… c'est pas très excitant, au contraire. C'est même l'inverse. Les secrets de la PM1, ouais. Procréation médicalement assistée. Ouais. Bon, c'est une merde qu'on veut nous vendre… Là, depuis… depuis combien de temps on parle de ça ? Bah, de plus en plus, hein. Cinq ou dix ans, au moins. Ouais, mais c'est de plus en plus, quand même. Ouais. T'as au moins la moitié du gouvernement qui est là-dedans, dans ses délires. Oui. C'est-à-dire, qui aiment bien ces choses-là, voire même. Ouais, ouais. Je parle même pas des gens qui sont dans les médias, qui dirigent un peu tous les médias. Voilà, ils sont quand même en train d'investir des milliards et des milliards de dollars dans la recherche sur la reproduction sans ovules et sans sperme, hein. Hum. Ah ouais, clairement. Donc, on est encore plus loin. Donc, des fabriqués, des usines d'êtres humains, en fait. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que ça serait pratique, en fait. Ouais. Tu fais des usines comme ça, de combattants. Surtout… Des usines de… Surtout qu'ils sont… De quoi ? Ils sont apparemment si loin dans la génétique qu'ils arrivent à choisir. Ouais. Jusqu'à… Jusqu'à la couleur de… Ouais. Après, maintenant, je pense qu'il y a vachement d'enfumage là-dedans. Parce que tu regardes… Ouais, ouais. Ouais. Des fois, moi, je me dis… Ouais, c'est… Non, non. Ils ne contrôlent pas les choses autant qu'ils veulent bien le dire. Sinon, on serait beaucoup plus avancé encore. Et tu regardes, par exemple, l'enfumage sur ne serait-ce que les virus. Tu vois ? Donc, une des… La plus petite… La plus petite unité de vie qu'on puisse imaginer, c'est un virus. Tu vois ? On ne sait même pas si c'est vivant, en fait. Le virus, il est entre… Il ne peut pas se reproduire. Ben justement, il ne peut pas se reproduire tout seul, le virus. Et donc, c'est vraiment… C'est quasiment qu'une information, en fait. Mais… Ça a quand même une parcelle de vie. Puisque c'est quand même un organisme. Et… Même ça, tu vois ? Donc, c'est tout petit. C'est minuscule. Même ça, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On ne sait pas à quoi ça sert. On ne sait pas comment ça fonctionne réellement. L'utilité, tu vois ? Donc, un simple virus, on ne sait pas comment ça fonctionne en réalité. Donc… Petite… Justement, par rapport au Covid et tout, tu vois ? Ils arrivent bien à les modifier, par contre. Alors, justement, ils bricolent. Tout ça, c'est du bricolage, encore une fois. C'est du bricolage. Et c'est pour ça que… Peut-être que, tu vois, comme arme bactériologique, ce n'est pas aussi évident que ça à maîtriser. Peut-être que… Quand on voit toute leur… Toute leur mascarade, justement, liée au Covid, tu… Quand tu te dis… Ça prend plus de sens, je trouve. Quand tu t'imagines qu'effectivement, ils bricolent, comme avec toutes les informations, tu vois ? C'est un peu du bricolage. Donc, ils savent plus ou moins comment orienter, comment conditionner les gens. Mais il y a… Quand tu vois qu'ils se contredisent à peu près 10 fois, même dans une seule phrase, parfois… Après, il y a des trucs qui ont été… Enfin, très récemment, en plus, qui sont sortis un peu à la surface. Ce sont notamment les études des États-Unis. Et l'argent qui est parti des États-Unis vers la Chine et Wuhan sur des expériences de gain de fonction. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Oui, oui. Donc, comment modifier un virus qui existait déjà pour lui donner des nouvelles fonctions et des nouvelles propriétés ? Et ils se sont rendus compte que, effectivement, il y a des centaines de millions de dollars venus des États-Unis, partis en Chine. Et ça, c'est officiel, ce n'est pas complotiste ou je ne sais pas quoi. Vous regardez, renseignez-vous sur Dr. Fauci, notamment, et ses e-mails, ses fameuses e-mails, qui prouvent qu'effectivement, je crois que c'est de 2012 à 2015, les États-Unis ont envoyé des centaines de millions de dollars d'investissements sur des recherches de gain de fonction sur un virus du SARS-CoV-1. Bien sûr. Non, mais je pense qu'on est dans une grande expérimentation, tu vois, à ciel ouvert. Et qu'effectivement, on est tous des cobayes, quoi, à ce niveau-là. Mais il y a… Oula ! Oula ! Ah, c'est la fin. C'est le gong de fin, ça. C'est le gong de fin. Bah, écoutez, voilà, c'était… Vous savez à combien on en est, là, l'épisode ? Non. 15 ! Ouais, 15. Ah ouais ? 15 quand même, t'as vu ? C'est sympa, ça. Ouais, sympa, ça. Et c'est bien, vous êtes toujours présents. Ouais. Plus que jamais. Partagez le lien de l'émission, parce qu'on a besoin de pub encore. Ah oui, oui, partagez partout. Allez sur Tipeee. J'ai dit, la version longue, ça sera sur Tipeee. On va voir, on va essayer… Faites des chèques. De faire marcher tout ça. On attend toujours la viande. Ah oui, oui, c'est vrai. Non, non, mais si, on a quand même un petit peu de boucle, un petit peu de victuaille. Non, mais de ce côté-là, ça va à peu près. Mais ça serait bien de… Si, il y avait un boucher qui voulait nous donner de la viande. Mais alors, il est où ? J'ai perdu son contact, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Non, mais il va voir l'émission, il va nous recontacter. Il n'y a pas de problème. C'est une fine équipe qui ne s'invente pas. Oui, c'est vrai. Non, mais en tout cas… Attends, on a déjà fait un truc, là, quand même. Quoi ? On n'a pas parlé ni du Bellator, ni de Romain, quand même. Ah oui, il commence samedi. Et il faut aussi faire le point… Tu as un mec qui combattais. Oui. Voilà. Et ça aussi, il faut en parler. D'accord. Qui commence. Vas-y. Alors moi, je reviens de Genève. MMA Grand Prix, organisation très sympa, qui a connu des déboires ces derniers temps, puisqu'il y a eu deux événements annulés coup sur coup. Un à Bordeaux et un à Genève. Oui. Avec des filouteries, des mecs qui ont fait des entourloupes derrière. Les noms ne sont pas encore sortis, mais devraient sortir prochainement, de ces gens qui ont fait des filouteries. Bref, Abdel a quand même réussi à organiser à Genève cette fois-ci. Et j'avais Daimo Xabidi qui combattait en 66 kg face à Mervin… Je ne sais plus comment il s'appelle son nom de famille. Bref, combat à disputer. Mon gars a fait le poids déjà, donc c'est un exploit puisque… Sa première victoire déjà. Ah, c'est dur. Il a perdu 8 kg en 24 heures. Waouh, waouh. Mais lui, ce n'est pas un peu sa spécialité ? Bah, la dernière fois, il a fait 10 kg, tu vois. Ah, c'est mieux déjà. C'est mieux, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Il a un gain de fonction là. 8 kg, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Moi, je ne suis pas fan du tout. 66 en plus. Après, il me surprend à chaque fois qu'il me surprend, parce que déjà, il me surprend quand j'arrive sur place et que la veille de la pesée, il se pèse et que je découvre qu'il fait 8 kg de plus, tu vois. Donc là, c'est la première surprise. Et deuxième surprise, c'est qu'il perd assez facilement le poids, tu vois. C'est incroyable. Ah ouais ? Il fait comment là pour… Il a perdu combien la veille à peu près ? Cette fois-ci, il a perdu 4 kg. Dans la nuit, il perd 1 kg. Voilà. Et 3 le matin. Voilà, 3 le matin. Ouais, c'est chaud quand même. Et le bain ? Enfin, le truc classique. Ouais, bain, ouais. T'as fait bain ? Alors, la veille, il a fait combinaison de sudation. On a fait un peu de pâte d'ours. Ouais, ouais, souvent, c'est ça. Donc, il a perdu… Il perd… Ça, c'est… Il perd relativement facilement, un peu plus de 2 kg. Il est rentré à l'hôtel, on a perdu 2 kg dans le bain. Et voilà, quoi. Le bain, c'est pas mal. Ouais. C'est un peu radical, mais… Mais c'est moins… Ça fait moins souffrir que le sauna, par contre, tu vois. Moi, je trouve que le bain, les mecs, ils perdent beaucoup. Ouais. Le sauna, c'est trop… Ouais, c'est bizarre. Ouais. En plus, t'es en train de respirer de l'air chaud et tout, machin. C'est horrible. Horrible. Il a gardé assez de peps pour le corps ? Ouais, il a fait 3 fois 5 minutes. Il gagne au point. Il avait un rythme assez soutenu, tu vois. Donc, physiquement, il était bien. Il avait du cardio. Il a dominé l'adversaire. Il était plus pertinent, tu vois. Il a mis l'adversaire en danger plus d'une fois sur des coups. Et puis, il gagne logiquement. Ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas combattu. Donc, il était un peu rouillé. Mais on va le garder actif cette année-là. Comment t'as trouvé, justement… C'est le premier même à Grand Prix en Suisse. Ouais. Comment t'as trouvé là-bas l'accueil ? Très sympa, très sympa. On a croisé notre ami, l'expert du Bare Knuckles, justement, Gaëtan. Je ne sais plus comment il s'appelle, là, le pro… Ah, je vois. Un mec avec qui j'ai clashé… Un de tes meilleurs amis. Ouais. Voilà, exactement. Un mytho complet, tu vois. Ouais. Et donc, on s'est croisés là-bas. Donc, ça donnait une petite… Une petite tension. Non, pas une petite tension. Une petite touche rocambolesque du week-end, tu vois. Un peu… Ouais, il m'a chauffé sur les réseaux. Et quand on s'est retrouvés face à face et que je voulais aller faire une petite promenade avec lui, il ne voulait plus trop, d'un coup, tu vois. Donc, ça, c'était marrant. Et puis, on a fait nos combats. Enfin, il a fait son combat. Après, on a fait la fête à Genève. C'était sympa avec toute la famille. C'est pas cher, là. Genève, c'est cher. C'est pas plus cher que Paris. Ah ouais ? Paris, c'est cher. Ouais. Ouais. Et… Donc, un bel événement. Bel événement. Ça va, il y avait du monde ? C'était… Ouais, ouais. Je pense que c'était rempli à 80%, tu vois. Ah ouais ? L'aréna de… Ouais. C'était une belle salle. C'était quoi ? 3-4 000 personnes ? C'est… Je pourrais pas te dire. Ouais, ça doit être dans ses oeuvres, je pense, ouais. Je pense. Et bon… Et puis, le mois prochain, j'en ai un autre qui combat au MMA GP aussi. Louis Laurent. Ah oui ? Ah oui. Ok. Ton deuxième pompier. Ouais, mon deuxième pompier, voilà. C'est ça. Et… Et il prend qui ? Parce que là, ça enchaîne, ouais. C'est… Le MMA GP ? Ouais, ouais. Ils essaient d'organiser tous les mois, tous les deux mois, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça, c'est bien. D'accord. Ouais. Ça, c'est un paix, quoi. Ça serait bien qu'on garde un certain temps, au moins les trois organisations françaises, tu vois. Ouais, ouais, c'est bien. Hexagon Are, c'est le MMA GP. Ouais, franchement, c'est bien. C'est pas mal d'équilibre, je trouve. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Chacun a sa couleur, en plus. Ouais. Tu vois, chacun… non, c'est bien. Non, ça serait… C'est pour les… en tout cas, d'un point de vue sportif, je pense que c'est génial, là. Ouais. Pour les combattants. Et alors ? Moi, j'ai le Bellator. Bellator. Samedi. Donc, je pars demain, là, à Dublin. Ouais. Avec Romain De Bienne, qui prend en combat un italien. Donc, bon combat, celui d'Italien qui avait battu Burama, je crois. Ouais. Donc, voilà. Après, on a Ibra, qui fait partie de l'équipe, qui va combattre… Pas Greg, il a fait un combat avant, à l'Hexagon Ememara. Ouais. Et je crois qu'après, il va prendre Greg… Donc ça, c'est l'exclu, là. Alors… Exclu… Ouais, mais je crois qu'il savent, hein. Ouais, il y a déjà eu certains trucs, mais là, bon, on a quand même l'intéressé… Enfin, l'intéressé… Ouais, en fait, je crois qu'il va faire un combat… Attends, 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 attends. Attends. Parce que Ibra… Qu'est-ce qu'il donne, Ibra, pour de vrai ? Je crois qu'il s'améliore. Ah ouais. Solide. J'ai vu des images, là. Déjà, physiquement… Non, physiquement, c'est un monstre. Non, non, non. Mais même, il s'améliore. Moi, je te dis, il va être… Non, non. Même physiquement, tu vois qu'il a changé. Parce que t'es d'accord ? Non, non, il faut le voir au combat. C'est-à-dire que… De toute façon… Il s'entraîne, il s'entraîne dur, hein. Et franchement, il progresse vite. Combien de fois par semaine ? Là, en ce moment, je s'entraîne tout le temps avec moi. C'est-à-dire… Quatre fois. Il a fait la prépa. Quatre fois. Il a fait la prépa de Benoît. Il a fait la prépa de Benoît. Ouais. Et bon, là, je vais partir au Brésil pour pas mal de temps. Je crois qu'il va aller en Thaïlande et s'entraîner aux États-Unis. Donc après, je reviens et… Et… Il boxe comment ? Il commence à prendre confiance, c'est pas mal. Il a peur des coups ou pas ? Non, il prend les coups. Il y va. Il va au charbon. D'accord. Là, je le mets avec Mathieu. Là, j'ai vu… Les images que j'ai vues assez récentes. Même avec Romain. Romain, il envoie des mines. Moche progression. Ouais, ouais. Donc, il est en progression. Après, il faut le voir en combat. Tu vois ? Je l'ai en combat. Et moi, je te dis, il a un bon cardio. S'il est sérieux, il va être solide. Son prochain combat, donc… Enfin, son premier combat. Je pense que ça va être le premier Jake Paul français ou pas ? Ouais, mais en France, je pense que c'est pas pareil. Mais je pense qu'à eux deux, si Greg et Ibrahim font un combat, ils remplissent… Ah oui, bah oui. Oui, personne. Il remplisse tout. Bien sûr. Il remplisse Bercy. Oui, bien sûr, bien sûr. À l'aise. Non, à l'aise. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Et en plus, le combat… Ça serait bien, ça. Et en plus, le combat pourrait être intéressant. Ouais. Il va être intéressant. Moi, je te dis, si je le prépare, dis-toi que si je le prépare et je vais dans son coin, c'est qu'il va être prêt. Attends. Ça serait ouf si je préparais Greg des MMA. Ah, vas-y. Hé ! Je vais lui en parler, tiens. Ah ouais, tiens, vas-y. Ah oui, putain, ça serait beau, ça. Ah oui, à mort. Ah oui, à mort. Là, c'est un… Ça serait mortel, ça. Intéressant. Si je l'entraîne, il va te défoncer. C'est ça. Je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite. Méfie-toi, mec. Je te le dis. Il y a un truc qui se met en place. Mais attention, regarde. Là, il y a un truc. Greg, il y a beaucoup, beaucoup d'archives sur lui. En fait, toutes les vidéos de karaté mouchilo, il va pouvoir l'examiner. Ouais, mais non, mais ça, c'est… Moi, je ne regarde pas trop ça, parce que combat, c'est combat… Ouais, mais il ne va plus… Non, mais il ne va plus changer radicalement, Greg. On est d'accord ? Oui, je sais. Mais il a quand même l'expérience, Greg. Alors qu'Ibra, je l'ai vu quand même. Moi, j'étais surpris. Sur les dernières images, j'étais surpris de sa progression. Oui, voilà. Il est physique. Il a vu les déplaçons. Il ne s'est pas chauffé. Hein ? Il ne s'est pas chauffé. Il est plus jeune. Attention. Il est plus jeune. Et Ibra, c'est quand ? Qui ? Comment ? C'est l'hexagone, tu ne le sais pas pour l'instant ? Je n'en ai aucune idée. Je sais que c'est incessamment sous peu. On va dire janvier. Non, peut-être janvier, un truc, je crois, comme ça. D'accord. C'est lui qui produit ou pas ? Alors là, tu me poses une cote. Et ça ne serait pas sur la même carte que le retour de Greg, justement ? Normalement, de Mathieu. Peut-être aussi de Mathieu. Ah, ça serait à l'hexagone. C'est énorme. Oui, l'hexagone, oui, c'est l'hexagone. Ça serait énorme, ça. Mathieu, le même jour que le premier combat d'Ibra et que le deuxième combat de Greg. Parce que Mathieu, ils essaient de le rebooker comme il s'était blessé, là. Pour la ceinture, celui qui a pris la ceinture. C'est la ceinture des 84. Et Benoît, normalement, Benoît peut-être en janvier. On a fait une demande pour janvier, là, avec Guillaume et Benoît. Ah oui, le mois de janvier, chargé, alors. Moi, j'ai Yves qui combat au mois de novembre à Chicago. Ah, Bellator-Chicago. Ouais. Ah ouais, carrément Chicago. Je suis allé là-bas déjà, putain. Moi aussi, mon premier séjour. On en reparlera, ça, mais c'est une belle carte, en plus. Belle carte du Bellator. Et vous avez eu vent, alors ? C'est Illinois, c'est ça ? C'est Illinois, Chicago. Et le Bellator, alors, il y a des rumeurs, vous avez entendu ou pas ? Des rumeurs de... Oui, oui, on a entendu des rumeurs. De coulage, des rumeurs. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si ça a été racheté ou pas. Alors, le rachat, en tout cas par le PFL, a priori, ça serait mort. Enfin, a priori. J'ai vu que c'était mort. Donc, ils ne veulent pas racheter ou ils ne veulent pas se faire racheter. Mais bon. C'est vrai qu'il n'y a que des rumeurs, pour l'instant. Il a déjà combattu aux États-Unis, au Bellator ? Yves ? Ouais ? Non, pas encore. C'est la première fois, là, non ? Ça serait la première fois qu'il combattrait aux États-Unis, ouais. Ah, c'est marrant, ça. Ouais. Parce que t'as vu, t'as pas beaucoup d'Européens qui mettent sur les cartes américaines. Non, non, non. Mais c'est pas terrible, hein, ils prennent 30 %. Là, ce samedi, il y a un gros combat entre Gamrot et Fizief. Un combat intéressant, catégorie des 70, pour Benoît, là, c'est pas mal. Voilà. Pour Benoît à venir, donc Gamrot, il est septième et Fizief, il est sixième. Ouais, ils sont quand même hauts. Donc, ils sont replacés, tous les deux. Et vous voyez qui... Alors, ce qui est marrant, c'est que... On sait jamais, parce que tu sais, des fois, il y a des fenêtres comme ça, tu sais. Il faut prendre un mec, un numéro 15, il peut prendre un septième. La preuve, Benoît, quand il est entré à l'UFC, il a pris Élisée, qui était douzième ou quinzième, je sais pas quoi. Ouais. Donc, des fois, il y a des fenêtres, t'as un coup de bol, tu rentres, tu prends un mec qui est très bien... Moi, je vois Raphaël gagner. Ouais ? Ouais. Tu vois Fizief, ouais. Ouais. Parce que je trouve qu'il est déjà très complet. Très agressif. Et je trouve qu'il est... Son striking est vraiment bien fait pour le MMA, en fait. Et Gamrot, même si c'est le prototype même du grappler slash lutteur MMA, tu vois, je trouve qu'il a quand même des trous dans sa boxe. Ouais, ouais. Grosse lacune debout. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et qu'une fois que t'as mis en place une bonne défense de takedown, il va être perdu, quoi. Ça va être compliqué de gagner le combat. Ouais. À ce niveau-là, le problème, le combattant qui se retrouve avec quelques lacunes, elles sont généralement exploitées rapidement, quoi. Ouais. C'est ça, le problème. C'est que les mecs, ils sont tellement pointus un peu partout. Il suffit que t'aies une lacune dans un domaine, c'est compliqué. Fiziev, il a quand même une belle défense de takedown. Ouais. Ouais. Et tu vois, le combat, c'est vrai, contre Gedji, c'est un gros fight, un gros combat. C'était bien ultra disputé. Ouais. Ouais, moi, sur ce coup, je vois plus Fiziev aussi. Ouais. Ouais. Et... Mais l'autre, il est fort aussi. Attention, c'est deux monstres. Ouais, ouais. C'est deux... De toute façon, c'est une grosse caté. Caté de malades. De malades mentales. Ouais. Et s'ils sont cinq... Non, six et sept, c'est pas pour rien, quoi. Ouais. Bon, ben voilà. Beaucoup de choses à suivre. Ouais. Maintenant, on se retrouve très bientôt, de toute façon. Et puis, voilà, ben, on souhaite le meilleur. Euh... Que dire pour se finir ? Enfin, pour se finir. Oh, là, c'est bizarre ce qu'il vient de dire. C'est bizarre ce qu'il vient de dire. C'est bizarre ce qu'il vient de dire. On a trop... Quel dire, c'est... C'est Manu, là, qui l'a chamboulé. C'est pas Manu qui l'a chauffé. Je sais pas, c'est pas simple. Je sais pas, on était pas là. Vous avez un truc à rajouter ou pas ? Pour finir sur une super note. Merci pour tous les messages aussi de soutien. Parce qu'on voit beaucoup de messages. Même les messages de haine, hein. Ouais. Ouais, mais beaucoup de bons messages. Même sur Insta. Non, ça fait plaisir. Franchement, merci à tous. Ouais, tous les jours, je reçois des messages. C'est mortel ce que vous faites, LFE et tout. Et lâchez rien. Vous êtes la meilleure émission. Oui, on est la meilleure émission. Bon, voilà, ben... Merci pour tout. Merci. Les amis, à très bientôt. À bientôt. Et à très bientôt sur la meilleure émission. Donc, meilleure émission de quoi ? D'MMA ou de YouTube ? MMA. Il y en a même qui disent de YouTube. Oui, absolument. Mais il y en a une émission de l'univers, on s'en fout. C'est vrai, c'est vrai. On va pas faire les frileux. Du mode. Ouais, du monde. Ah ouais. Tu aurais dit qu'il faut se placer, là. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, à très bientôt. Ciao. Salut. Ciao.